Je tiens à remercier Fabs d'Histoire de l'autre monde, de ne pas avoir eu peur de me laisser narrer, avec Elsa, 13 de ses histoires. C'est un véritable honneur, et le résultat est une méga compilation de presque 7 heures, pour votre plaisir à tous. Merci à Elsa d'être à mes côtés dans l'aventure faisant nous peur. Et merci à vous tous, qui êtes fidèles à la chaîne. Je vous souhaite un terrifiant marathon Halloween 2024. Affreusement votre, la ruse. Sous-titrage ST' 501 Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marathon Halloween, compte 1 sur 13, le voyage d'Halloween. On ne sait jamais complètement tout sur ses amis. Il y a toujours une petite part d'ombre qu'ils cachent, et qu'on essaie de percer petit à petit, au fur et à mesure que l'amitié devient indélébile entre nous. C'est comme une sorte de jeu, un défi qu'on se lance de découvrir le secret se cachant derrière celui ou celle qu'on considère quasiment comme un frère ou une sœur. Vous avez sûrement dû tous, à un moment de votre vie, eu cette envie d'en savoir plus que les autres sur votre meilleur ami, ou en tout cas sur la personne qui compte le plus à vos yeux. Lucien faisait partie de ses amis rares qui vous font aimer la vie chaque jour. Et plus encore, il avait toujours de bonnes idées. On se connaissait depuis près d'un an, mais j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Il était de toutes les fêtes, mais était une ambiance de folie quand on sortait en groupe dans les boîtes de nuit, et n'avait pas son pareil pour draguer les filles. Un vrai don juan. Il avait un don sur ça, c'était certain. Quand je lui demandais comment il faisait, il avait toujours cette même parole énigmatique. Un jour tu sauras, et cela changera ta vie à tout jamais. Il s'appelait Lucien. Un prénom d'origine roumaine. Je lui avais demandé plusieurs fois des infos sur son pays, et il était toujours ravi de me partager son expérience et sa vie quand il était là-bas. En revanche, il restait assez secret sur sa famille et le pourquoi de sa présence en France. Il se fermait quand on tentait d'en savoir plus. Lui, dont on savait sa nature joviale permanente, le voir aussi réservé dès lors qu'on parlait de ses proches, ça faisait bizarre. Mais ça faisait partie de son charme, en quelque sorte. Je savais juste qu'il avait été adopté par une famille française, et qu'il était très heureux avec elles. Je les avais rencontrés plusieurs fois, des gens adorables, mais eux aussi assez réservés, au même titre que Lucien. J'en venais parfois à me demander s'ils n'étaient pas ses vrais parents, vu qu'ils avaient un caractère proche. Mais son amitié comptait beaucoup pour moi, alors je ne voulais pas forcer les choses. Un mois avant Halloween, il m'a demandé si je voulais rencontrer les membres de sa vraie famille, en Roumanie. Je n'en revenais pas. Lui qui avait toujours comme règle d'or de ne pas parler d'eux, il me proposait carrément de les rencontrer, et en plus dans son pays natal. Il me disait que comme on approchait d'Halloween, ce serait le cadre idéal. Précisant que dans la région où sa famille habitait, même si cette fête n'était pas célébrée, car ne faisant pas partie du patrimoine culturel du pays, l'ambiance qui s'y trouvait se prêtait parfaitement à l'atmosphère qui faisait la particularité d'Halloween. Bien évidemment, il était impossible pour moi de refuser. J'ai dit oui, sans hésitation. Il sortait depuis peu avec une beauté rousse, Karine, qui a également accepté de venir. Quant à moi, Lucien m'ayant indiqué que je pouvais lui demander de venir, j'ai presque supplié Soria de se joindre à notre petit groupe. Nous ne sortions pas vraiment ensemble, même si je le désirais le plus au monde. À ses yeux, j'étais comme un grand ami, l'un des rares qu'elle avait au sein du commerce où on travaillait ensemble. C'était là qu'on s'était connus. Comme elle était en ville depuis peu, elle ne connaissait pas grand monde. Et notre patron n'était pas vraiment un modèle d'accessibilité sociale, si vous voyez le genre. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était qu'on fasse notre boulot. Il n'avait pas de temps à perdre en discussions futiles qui lui faisaient perdre du temps et de l'argent, selon les termes qu'il employait. Et les autres employés n'étaient guère mieux. Comme on avait le même âge, on a envie de sympathiser. Et on est devenus amis. Je savais qu'elle vivait seule, mais je n'ai jamais pu aller plus loin que le pas de sa porte. Et bien qu'elle m'ait déjà gratifié de plusieurs baisers chastes sur la joue, je sentais qu'elle avait une sorte de blocage d'un point de vue sentimental. Peut-être avait-elle eu une déception amoureuse et qu'elle hésitait encore à franchir le pas de nouveau. N'étant pas du genre à forcer qui que ce soit à accélérer les choses, je prenais mon mal en patience. Et puis, on sortait souvent ensemble en quatuor avec Lucien et Karine. Elle appréciait beaucoup Lucien aussi. Elle disait qu'il lui rappelait son cousin, aussi enthousiaste et exubérant que lui en soirée. Le contact avec Karine était plus compliqué. Je soupçonnais cette dernière de penser que Soria avait des vues sur Lucien. Et ayant un naturel très jaloux, elle semblait se méfier d'elle et ne parlait avec Soria que par obligation ou quand Lucien lui parlait. Comme une sorte de défense automatique pour protéger son bien. A vrai dire, je ressentais un peu la même chose que Karine concernant le lien qui semblait s'être établi entre Soria et Lucien. Quand je les voyais rire ensemble pour des futilités, il y avait une part de jalousie qui me submergeait. Mais je ne le montrais pas. Au final, malgré quelques réticences de la part de Karine, voyant d'un mauvais oeil la présence de celle qu'elle considérait comme une rivale, même si elle s'en défendait, « Notre petit groupe pour le futur voyage » s'est officialisé. Pour ma part, je vivais seul dans mon petit appartement. Je savais qu'il en était de même pour Soria. Karine, elle, avait coupé les ponts avec sa famille depuis des années. Au vu de son caractère parfois vindicatif, je n'étais pas vraiment étonné. Il n'y avait que Lucien parmi nous à avoir encore ses parents auprès de lui de manière proche. et ce n'était que ceux l'ayant adopté, comme il le précisait pour justifier de son départ. Il nous avait assuré de leur accord pour le voyage. De toute façon, il avait déjà tout organisé et appelé sa vraie famille en Roumanie. Ce sont d'ailleurs eux qui lui avaient envoyé l'argent nécessaire pour le voyage et les frais de nourriture pour venir les voir. Lucien nous avait dit qu'ils étaient ravis qu'il emmène ses amis et qu'il nous attendait avec impatience. C'était un long week-end de quatre jours. Soria et moi avions eu un congé qui est mandé avec insistance depuis l'annonce de Lucien. Curieusement, on a aperçu le premier sourire de notre impassible patron quand on l'a demandé. Ça nous a fait bizarre. Il semblait heureux qu'on parte ensemble. Il a même fait allusion à un voyage de noces, ce qui nous a fait rougir, Soria et moi, et a fait redoubler son sourire. Bref, une fois tous rassemblés, on a pris l'avion le jour J. Direction la Roumanie. Concernant Karine, elle squattait chez Lucien et ses parents depuis, n'ayant pas de logement à elle. Avant d'être avec mon amie, elle s'arrangeait toujours pour se faire inviter à droite et à gauche, vu qu'elle était sans grande ressource. Elle nous avait bien dit qu'elle avait un petit boulot, mais elle ne voulait pas en parler. On sentait qu'elle avait honte de l'évoquer. même Lucien n'a jamais pu en savoir plus. Quoi qu'il en soit, le voyage s'est passé sans encombre et on a atterri à l'aéroport international horaire Vlaïku, à Bucarest, la capitale du pays. Après ça, on a pris un bus nous menant là où vivait la famille de Lucien. Jusqu'à présent, il avait gardé secret la direction de notre voyage d'Halloween. Il s'était contenté de nous recommander d'emmener tout ce qu'il fallait pour les festivités. Ses parents étaient prévenus pour ça aussi. Bien que cette fête fût étrangère à leurs habitudes, ils avaient accepté de se prêter au jeu pour faire plaisir à Lucien et seraient costumés à notre arrivée afin qu'on ne soit pas dépaysés et la grande maison où ils vivaient serait décorée en conséquence. Lucien ne nous a révélé le but de notre voyage qu'au dernier moment, une fois que le bus se fut arrêté dans une petite ville. On était en Transylvanie et il avait le sourire aux lèvres en l'annonçant La Transylvanie, le pays des vampires. Pour fêter Halloween, on ne pouvait pas trouver mieux. Sacré Lucien, il nous avait bien eu sur le coup. Mais à part Karine qui surveillait en permanence les faits et gestes de Soria afin de vérifier qu'elle ne s'approchait pas trop près de son Lucien, se collant régulièrement à lui en jetant un regard froid à sa rivale. Chacun était heureux de cette nouvelle. Ça présageait un Halloween somptueux et des plus originaux. Et la suite fut encore mieux. On avait l'impression d'être dans un classique d'Universal. Lucien nous a entraînés un peu en retrait de la ville à une centaine de mètres pour être précis. Une voiture semblant sortir tout droit des années 50 nous y attendait. Le chauffeur était le cousin de Lucien. Il nous présenta à lui. Il avait un regard glaçant. Je n'ai rien dit sur le coup de peur de le vexer et de fâcher Lucien, mais j'ai ressenti des frissons tout le long du parcours. Et Soria n'était pas en reste. Il n'y avait que Karine qui ne montrait pas de gêne particulière envers l'étrange cousin. Il y avait autre chose de curieux chez lui. Sa peau était étrangement pâle et ses yeux semblaient presque luire alors que la nuit pointait déjà, rajoutant à l'angoisse de la présence du membre de la famille de Lucien. Il s'appelait Drago. Je sais que ça peut paraître idiot, mais j'ai immédiatement pensé à Vlad Tepes, le personnage historique qui a inspiré Dracula. Il n'y avait guère que lui et Lucien qui parlaient, auquel se rajoutait Karine qui semblait intéresser fortement Drago au vu des regards qu'il lui lançait, sans que ça offusque le moins du monde Lucien. Soria me prit la main pour se rassurer de cette ambiance un peu spéciale, je dois bien l'avouer. La chaleur de sa main me rassurait moi aussi, en plus du bonheur de ce rapprochement inespéré de sa part envers moi, me faisant espérer que ce voyage aurait peut-être une incidence évolutive concernant ma relation avec elle. Au bout d'une heure de ce parcours, on arrivait à la maison des Borgmyr, le nom de famille officiel de Lucien. Comme il l'avait dit, sa famille nous accueillait entièrement costumés et la maison était décorée comme n'importe laquelle fêtant Halloween dans le monde. Mais l'ambiance qu'on venait de vivre dans la voiture ne me rassurait pas vraiment. On voulait un Halloween particulier et le fait est qu'on ne pouvait pas avoir mieux. Mais j'avais la bizarre impression que tout ça était peut-être trop réaliste. En plus, la maison avait des allures de manoirs. Bon, pas un grand château comme on voit dans des films de vampires, mais assez proche quand même. Lucien nous disait que sa famille était issue d'une ancienne lignée aristocratique. Ils étaient des commerçants reconnus dans la région. Je demandais ce qu'ils vendaient et comme toute réponse, Lucien me dit « Chaque chose en son temps, tu le découvriras bien assez tôt. » Il avait dit ça d'une manière tout aussi glaçante que son cousin. Je me disais qu'il le faisait pour qu'on soit en plein dans l'esprit d'Halloween, ce qui ne m'empêchait pas de frissonner. Et je sentais qu'il en était de même pour Soria qui me serrait encore plus la main. Les habits de la famille étaient bizarres, beaucoup trop réalistes pour n'être que de simples costumes commandés à la hâte dans une boutique en ligne spécialisée. Il donnait l'impression de sortir d'un musée. Le dîner qui suivit fut tout aussi étrange. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'on a mangé exactement. Quant au vin, il était d'un rouge tellement éclatant que je me demandais quel raisin pouvait en être l'origine. Aussi bien moi que Soria n'avons presque pas parlé. Trop traumatisé par ce que nous apercevions autour de nous. Les décorations sur les murs étaient parées de crânes plus vraies que nature. Et ce n'était pas tout. Quand les membres de la famille de Lucien ouvraient la bouche pour engloutir cette espèce de bouillie informe contenue dans nos assiettes, je n'apercevais pas d'élément pouvant démontrer qu'il s'agissait de dents factices. Aucune trace de moulure à la base prouvant sa nature plastique ou siliconée. Pas de morceau de fer ou d'aluminium reliant les fausses dents au vrai. J'avais l'impression que c'était de véritables canines. Soria a eu la même impression que moi me demandant à voix basse « Tu ne trouves pas que leurs dents semblent un peu trop réelles ? » Je hochais la tête en guise de réponse n'osant pas parler par peur d'être entendu par Lucien ou un autre convive. À un moment, celui qui semblait être le patriarche se leva et montrant son verre s'adressa à Lucien puis à nous. « Je lève mon verre à mon merveilleux fils qui m'a tant manqué ces derniers mois. Un an déjà depuis ta dernière visite et tu nous as rapporté des mets de choix. Halloween va être très savoureux cette année. » À ces mots, je vis Lucien se lever à son tour invitant Karine à faire de même. Celle-ci, tout sourire, montrant sa joie de se retrouver au sein de sa belle famille, n'eut pas le loisir de goûter à son bonheur. Lucien ouvrait la bouche laissant voir des canines proéminentes qui semblaient pousser sur place. Il arrachait sa peau se révélant être un masque de latex ou un truc du genre comme on voit au cinéma. Ses mains se paraient de longs ongles poussant aussi rapidement que l'avaient fait ses canines. Et d'un coup, bref, il tranchait la gorge de Karine provoquant un cri d'effroi de ma part et de Soria. La malheureuse s'affala sur la table du sang à profusion coulant de son cou. Le chef de famille fit un geste de la main et deux membres de la famille se dirigeaient vers Karine pendant que d'autres personnes amenaient dans la pièce une sorte de structure métallique où fut accroché le corps de Karine, la tête en bas. Au pied de l'étrange ustensile se trouvait une sorte de braquet recueillant le sang de l'ancienne petite amie de Lucien causant des cris de satisfaction de la part de l'assemblée. Le père de Lucien reprit enfin nous allons pouvoir boire un nectar digne de notre rang. Cela nous changera de ce détestable sang synthétique que nous sommes obligés de consommer toute l'année. Il n'y a qu'à Halloween que nous pouvons profiter de ce délice et ce grâce à toi mon fils. Ta présence nous manque chaque jour mais c'est un mal nécessaire pour que tu puisses approcher des humains lors de l'année suivant le précédent repas de fête obtenir leur confiance et nous les amener pour notre repas annuel. Je vous en prie père c'est un honneur pour moi de vous faire don de cette petite récréation gustative chaque an qui passe à cette date. Pour ma part je profite à s'assiété de ce breuvage à longueur de temps en France. Nos serviteurs humains ceux qui se font passer pour mes parents adoptifs sont de parfaits subterfuges à mes excursions nocturnes. Et un grand merci à toi Drago toi qui as mis au point ces masques de peau pour Lucien afin de cacher la pâleur de son teinte originelle ainsi que ce sang synthétique qui nous permet de nous sustenter les autres jours de l'année. C'est un honneur pour moi de me servir de mes talents de scientifique pour le bien de toute la famille. A la lumière de tout ceci je comprenais mieux pourquoi Lucien avait fait preuve de tant de mystères autour de sa famille jusque là sa faculté de séduire troublant même Soria ses aptitudes physiques hors normes dont il faisait preuve lors des cours de sport son endurance à l'alcool et à la fête même si je n'avais pas toutes les réponses aux questions que je me posais à l'instant J'y voyais plus clair mais surtout je tremblais de peur car je savais que moi et Soria serions les prochains à nous retrouver sur cet appareil servant à recueillir le sang humain une fois la gorge tranchée simple mais efficace machine Lucien se tournait alors vers nous je pense que notre petite conversation s'adressant volontairement à vous afin de satisfaire la curiosité des condamnés a dû t'apporter nombre de réponses en ceux qui concernent mes dents comme tout vampire de notre lignée elles sont rétractiles comme les griffes des chats ce qui est bien pratique pour cacher notre nature ah autre chose nous ne craignons pas la lumière du jour et encore moins toutes ces babioles religieuses ridicules mais ça je pense que tu l'as compris si tu te remémores tous les instants que nous avons vécu ensemble cette année passée une femme prit la parole que je devinais être la mère de Lucien vu qu'elle se positionnait à côté de l'autre homme depuis le début bien une fois que cette petite humaine sera vidée nous pourrons commencer à festoyer ce sera bientôt votre tour ah j'oubliais un détail que Lucien a omis notre clan est parfaitement capable d'assimiler la nourriture humaine sous réserve qu'elle soit hachée et uniquement de la viande saignante de préférence cela nous permet de compenser le manque de nectar à disposition nous ne pouvons pas agir dans notre pays pour ne pas alerter la population alentour nous procédons à ce petit stratagème à l'aide de notre fils pour nous offrir un peu de plaisir une fois l'an votre chair servira de pot au feu et vos os seront de parfaite décoration rajoutons mère que nous ne sommes pas le seul clan de Transylvanie il existe une centaine de familles comme la nôtre chacune usant du même type de stratagème pour Halloween certaines font un peu plus ripaille car elles ont plus d'enfants disséminés dans le monde en ce sens nous sommes loin de festoyer autant que certaines familles mais cela nous suffit bien évidemment tout ce que nous vous avons révélé ne vous servira à rien vu que vous allez rejoindre cette jouvencelle dont le sang a presque entièrement été évacué de son corps c'était un petit amusement de notre part le sang coulant par suite d'une peur extrême est encore plus goulayant ce qui fait que le vôtre sera le plat de résistance de notre repas je n'eus pas le temps de réagir que déjà plusieurs vampires s'emparèrent de Soria qui hurlait de terreur m'appelant à l'aide alors que j'étais en poignée aussi de mon côté j'ai eu le réflexe de m'emparer du manche d'une cuillère devant moi et de l'enfoncer dans un oeil de l'un des vampires me tenant la surprise en résultant fit lâcher prise aux autres et je parvins à m'enfuir loin de la tablée sans même réfléchir je visais la première fenêtre se trouvant près de moi et m'y jetais protégeant mon visage des éclats de verre et me faisant me retrouver dehors je me relevais pendant que j'entendais les cris de terreur de Soria que j'avais lâchement abandonné à son sort mais qu'aurais-je pu faire face à toute une famille de vampires affamés et surpuissants jamais je n'aurais pu seul m'opposer à eux et sauver Soria alors j'ai couru droit devant moi sans même savoir où j'allais ignorant tout de cette région de ce pays j'ai erré des jours me réfugiant dans les ruines qui se trouvaient sur mon chemin évitant les villes trop proches de la maison d'où je venais de fuir car craignant que des alliés de cette famille de vampires s'y trouvent qu'ils se feraient un devoir de me ramener à leur maître j'ai finalement réussi à rejoindre la frontière hongroise à l'aide de résidents que je savais ne pas pouvoir être liés au Borgmir car bien trop éloignés de la Transylvanie d'où j'avais fui et dès lors j'ai pu me servir de mes maigres économies restantes sur moi pour louer un véhicule la majorité ayant servi pour l'achat des costumes et accessoires que j'avais embarqué avec moi pour le voyage et rester à la maison de la famille de Lucien dans ma valise véhicule qui me permit de rejoindre l'aéroport le plus proche où je pus retirer l'argent nécessaire pour prendre un billet d'avion et revenir en France j'ai quitté la ville où j'habitais précédemment c'était trop risqué que Lucien m'y retrouve je sais qu'il est forcément sur mes traces aujourd'hui car j'en sais trop sur lui et sa famille bien que je ne pourrais jamais prouver leur nature et parler de ce que j'ai vécu sans être pris pour un fou je représentais cependant un danger pour Lucien et les siens depuis je fuis changeant de ville et d'emploi chaque mois qui passe afin de ne pas rester trop longtemps au même endroit et risquer d'être retrouvé par Lucien ou d'autres membres de sa famille voire des humains aux ordres de celle-ci j'ignore combien de temps je pourrais vivre ainsi combien de temps je pourrais leur échapper j'ai bien pensé à fuir vers d'autres pays plus éloignés de l'Europe comme les USA ou le Japon mais est-ce vraiment une solution je ne sais pas l'étendue de leur contact dans le monde peut-être peuvent-ils faire appel à d'autres familles vampires pour me retrouver promettant un tribut s'ils me ramènent à eux ou leur laissant le loisir de me saigner comme récompense de leur service afin de laisser une trace de mon expérience en souvenir de Soria que j'ai abandonné de Karine et des dizaines d'autres victimes avant eux des Brogmyr et des autres familles vampires j'ai décidé d'écrire mon histoire celle que vous écoutez actuellement je l'ai fait sceller et déposer auprès d'un notaire à ma mort il est chargé de diffuser le contenu de ce journal auprès des journaux cités sur un papier à part de ce journal si vous écoutez mon histoire aujourd'hui c'est que j'ai finalement été attrapé par les Borgmyr ou ceux travaillant pour eux et je leur ai servi de repas ce journal ce n'est pas grand chose et vous ne serez sans doute pas nombreux à croire ce qui est relaté je ne suis même pas sûr que les journaux que j'ai mentionnés dans mon journal aient accepté de diffuser mon récit mais en tout cas j'aurais libéré ma conscience et indiqué que les vampires existent et pas seulement en Roumanie de ce que j'ai pu comprendre pendant mes mois de fuite d'autres familles dans divers pays existent avec des méthodes de ravitaillement sans doute différentes d'une contrée à l'autre mais le résultat est le même partout autour de vous il y a des créatures avides de sang qui vont tenter de faire de vous leur ami se cachant sous un faux visage fait de peau synthétique pour masquer leur apparence ils useront de différents prétextes pour vous amener à les suivre dans divers endroits dans le seul but de vous vider de votre sang afin de satisfaire les besoins de leur famille peut-être vous trouverez la proie de vampires solitaires qui ne sont pas rattachés à des familles tout est possible je ne croyais pas aux vampires avant ça et je n'ai jamais vraiment cherché à savoir comment ils officaient ce qu'étaient leurs différents modes de vie leurs méthodes pour se nourrir oublier les vieux films et leurs mensonges les croix l'ail la lumière du jour et toutes ces conneries inventées par des scénaristes ignorant ce qui en est vraiment suivant les délires farfelus du roman de Bram Stoker et d'autres romanciers les vampires ne craignent rien de tout ça ils sont autour de vous vivent parmi vous dans le plus grand secret vous ajoutant sur leur liste de victimes pour nourrir leur clan ou eux-mêmes personne n'est à l'abri et quelque part je suis heureux d'être mort avant de voir que notre monde sera devenu le leur d'ici quelques années ou à plus faible échéance encore marathon Halloween compte 2 sur 13 pleine lune on croise tous les jours nos voisins on prend l'habitude de leur petite manie on entend quand ils se disputent avec leur épouse leurs enfants leurs amis on discute avec eux de tout et de rien on leur sourit le matin en partant au travail on croit savoir parfois le moindre détail de leur vie et on se demande si c'est la même chose de leur côté nous concernant il y a ceux qui nous jugent sans savoir ceux qui nous invitent chez eux à la moindre occasion ceux qui passent le plus clair de leur temps à nous nuire ceux qui vous considèrent comme un membre de leur famille à part entière il serait fastidieux d'énumérer tous les traits de caractère que l'on peut rencontrer ils sont tous différents chacun vit sa vie à sa manière et jamais on n'imaginerait que sous ces vies bien rangées peut se cacher quelque chose d'inavouable dont on ne peut imaginer la terreur et pourtant je me nomme Alexis je vis dans une petite ville du Sussex dans le sud-est de l'Angleterre non loin de l'Eauest une petite bourgade tranquille où il se passe rarement quelque chose si ce n'est les bêtises de gosses lors d'Halloween comme c'est le cas dans diverses villes du pays si je vous parle de cette fête ce n'est pas pour rien car elle est la cause directe de mon témoignage de ce jour c'est du fait d'Halloween que je ne suis désormais plus comme avant plus comme vous l'êtes en tout cas car Fort Grey ma ville n'est pas comme les autres pas du tout et la manière dont je l'ai découvert je vais vous la raconter dans le message qui va suivre tout d'abord vous devez savoir que Fort Grey est en quelque sorte la capitale des matières premières permettant la création de la plupart des costumes qu'on trouve dans les boutiques britanniques pour Halloween et en particulier ceux représentant des créatures pourvues de poils cela vient de l'élevage de moutons qui est la base de l'économie de notre ville que ce soit la laine la graisse la pence ou encore les cornes véritables utilisées comme des artefacts ou des décorations murales il y a énormément de choses qui viennent des moutons de Fort Grey la viande des bêtes tuée chaque mois pour ce commerce offrant la prospérité aux habitants elle hormis certains organes vendus en dehors du comté est traitée dans un bâtiment servant à l'abattage traditionnel à la sortie de la ville et se retrouve sur les étals de l'unique bouchée de notre petite cité ça peut vous sembler curieux mais on ne mange aucune autre viande que celle venant de l'abattoir seule la viande de mouton est tolérée et si quelqu'un a le malheur de commander autre chose auprès de commerces des villes les plus proches cela se sait rapidement et le contrevenant est passible de sanctions sévères ça peut sembler excessif dit comme ça mais depuis la crise du covid et d'autres maladies touchant le bétail les autorités de Fort Grey sont devenues très méfiantes et ont renforcé les règles sanitaires ce qui inclut l'interdiction de recourir à d'autres viandes que celles venant des nombreux cheptels de moutons autour de la ville j'ai toujours trouvé étonnant la quantité massive de ces derniers étant enfants mais vu que l'on ne mange que ça comme viande en grandissant j'ai compris le pourquoi de ces mesures imposées par la mairie de la ville d'ailleurs c'est à cause de ces règles étranges que les changements en moi ont débuté ah oui c'est vrai je ne vous ai pas dit j'ai 16 ans un âge charnière à Fort Grey chaque jeune atteignant cet âge subit une sorte de rituel d'initiation à Halloween ah oui autre chose qui fait la particularité de notre ville bien que fournisseur de matières premières propres à la confection de masques costumes et autres éléments d'Halloween cet événement n'est pas fêté de la même manière ici dans toutes les autres villes en règle générale il n'y a pas vraiment d'heure limite pour faire la fête dans les rues sous les lampions les citrouilles découpées et au son de la musique bien creepy mais à Fort Grey chacun doit être rentré avant minuit ce soir là et gare à ceux et celles qui voudraient jouer les rebelles une patrouille veille au grain fin afin de vérifier au respect de cette règle immuable dans notre ville et en particulier si l'un de nous a atteint les 18 ans et doit donc pratiquer ce fameux rituel au sein de sa famille en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a toujours indiqué mais à la vérité quand je demandais à mes aînés plus âgés que moi comment s'était déroulée cette cérémonie de passage il ne disait rien prenant l'excuse que ça ne se disait pas que c'était propre à chaque famille aucune ne le faisait de la même manière et il me disait que je saurais quand ce sera mon tour à moi aussi des paroles qui ne faisaient que m'interroger encore plus j'aurais aimé savoir ce qui se passait cette nuit-là pour ces initiés arborant un tatouage comme seul signe distinct de leur passage à l'âge adulte je devrais plutôt dire une marque oui vous avez bien entendu elles sont marquées comme on marque le bétail des troupeaux autour de la ville un dessin curieux représentant un cercle au centre duquel se trouve un trait horizontal et deux séries de traits se joignant et touchant un autre trait horizontal plus petit que celui du haut c'était deux triangles partant d'une grande ligne pour rejoindre une autre ligne pour résumer et sous la ligne du bas il y avait un autre signe j'ai cru comprendre que c'était un signe grec il était différent suivant les personnes tous les adultes portaient la même marque en fait dès lors qu'ils avaient atteint l'âge de 18 ans mais suivant leur mois de naissance et les séparant du mois d'Halloween ils comportaient un ou plusieurs traits supplémentaires à côté de ce signe c'était très complexe en fait je me demandais comment serait le mien car j'avais une particularité qui me différenciait des autres mon anniversaire se trouvait être le même qu'Halloween le 31 octobre mes parents me disent toujours que ça fait de moi un être à part et que nombre de personnes de la ville attendent avec impatience mon rite d'initiation car c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis des années à la vérité quand ils me disaient ça c'était un peu effrayant j'avais l'impression d'être une bête de foire ou un truc du genre et depuis que le mois d'octobre avait commencé j'ai senti que le regard des autres sur moi était différent de d'habitude les filles surtout toutes celles ayant 18 ans ou plus alors qu'en temps normal je n'existais quasiment pas dès lors que les jours me rapprochant de la date fatidique se réduisaient elles me fixaient plus intensément je les voyais parler entre elles en me désignant avec des sourires et des expressions qui me donnaient l'impression d'être la friandise du mois et quand je prenais le courage de leur demander pourquoi elles avaient cette expression en me regardant elles se muraient dans le silence se contentant de me dire tu le sauras très vite et ce jour là j'espère que tu sauras faire le bon choix pour celle qui aura l'honneur d'être à tes côtés futur grand alpha elle ricanait après ça et se dirigeait ailleurs me laissant à mes interrogations alpha ce mot m'intriguait ça me faisait penser au signe grec sur les marques sur les bras ou les jambes des adultes la disposition de cette marque d'ailleurs devait avoir une signification mon père par exemple avait sa marque sur la poitrine tout comme le maire j'avais vu sa marque un jour de grande chaleur lors d'un barbecue organisé chez lui lors d'un été particulièrement chaud j'ai remarqué qu'il y avait quatre signes distincts sur les marques dont trois correspondaient à des signes grecs alpha beta et omega le quatrième signe lui était une spirale d'ailleurs c'était le signe le plus courant sur les tatouages les autres étaient plus rares les marques omega étaient disposées sur le bras droit ou gauche les beta sur le dessus de la main les alpha comme mon père donc sur la poitrine et les spirales sur la jambe juste au dessus du pied je me demandais quelle était la signification exacte de ce qui me semblait être une sorte de hiérarchie et puis j'ai commencé à développer des douleurs physiques dans le dos les bras et les jambes très intenses souvent la nuit je commençais à entendre des sons à une distance anormale pour un être humain ma vue s'était également amplifiée tout comme mes réflexes j'étais obligé de me raser chaque matin car mes poils de barbe naissantes se montraient de plus en plus persistants poussant bien plus rapidement qu'auparavant et ce n'était pas le seul endroit où une pilosité abondante se montrait la poitrine et l'entrejambe aussi je me disais que tous ces changements étaient sans doute le résultat d'une poussée fulgurante de ma puberté rien d'inquiétant mais il y eut d'autres éléments bien plus intrigants qui se déclenchèrent par la suite plusieurs fois j'ai retrouvé mes pieds remplis de terre comme si je m'étais rendu au dehors sans chaussure au pied et sans que j'en ai le moindre souvenir j'avais un goût de sang dans la bouche mes ongles devenaient plus durs à couper et montraient une vitesse de pouce déstabilisante sans compter leur longueur je parlais de ces modifications de mon corps à mes parents mais ils me rassuraient me disaient que ce n'était pas grave que c'était la preuve que je m'approchais du grand changement le grand changement c'était la première fois qu'ils employaient ce mot ils ne voulurent pas m'en dire plus je sentais qu'ils me cachaient des choses ça me rendait agressif je répondais mal au professeur et ceux-ci ne disaient rien ils souriaient même je ne comprenais rien de ce qui se passait qu'est-ce qu'il m'arrivait pourquoi ils avaient tous cette attitude mielleuse et curieuse envers moi et vint cette fameuse nuit du 30 octobre où tout bascula depuis la moitié du mois un couple de touristes s'était installé à la seule chambre d'hôte de Fort Grey des gens charmants que j'avais rencontrés alors qu'ils admiraient un de nos troupeaux de moutons vers la fin octobre ce jour-là j'avais séché les cours de toute façon je savais qu'on ne me dirait rien si je me fie à l'attitude des professeurs et des élèves envers moi j'ai pas mal sympathisé avec eux ils étaient là car ils préparaient un petit film sur Fort Grey pour leur vlog ils étaient très intrigués d'apprendre qu'on ne mangeait que de la viande des moutons venant de nos élevages j'ai eu une sensation étrange à leur contact mon coeur battait plus vite et je sentais que je transpirais fortement sous mes habits des frissons me parcouraient le corps et ce n'était pas tout j'entendais les pulsations de leur coeur je sentais leur odeur elle était différente pour l'homme et pour la femme ce n'était pas du parfum ou une lotion c'était bien une odeur corporelle je sentais une envie irrépressible qui m'attirait vers leur peau c'était comme un appel que j'avais beaucoup de mal à réfréner une petite voix qui me disait vas-y m'orlez j'avais vraiment ce désir de plonger mes dents dans leur chair sans que je comprenne pourquoi je pensais à une telle chose insensée je savais qu'ils n'ont pas dû comprendre mais quand la femme a posé la main sur mon bras me demandant si j'allais bien car voyant que je transpirais de plus en plus cette envie de la mordre s'est intensifiée j'entrouverai la bouche passant ma langue sur mes dents découvrant au passage que certaines d'entre elles semblaient plus pointues que d'habitude encore un changement majeur de mon corps j'ai pris peur écarté sa main de mon bras et je me suis enfui dans les collines toutes proches laissant le couple dans l'incompréhension plus loin je me suis agenouillé prenant ma tête entre mes mains j'avais la sensation d'avoir un marteau piqueur dans mon crâne et toujours cette petite voix qui m'indiquait de revenir vers le couple et de les mordre j'ai crié espérant que cela ferait partir ces idées folles avant de m'écrouler et de me recroqueviller sur l'herbe j'ai dû m'évanouir à cet instant car je ne sais pas ce que j'ai fait après j'avais repris mon calme mon coeur battait de nouveau normalement mais j'étais trempé tellement j'avais transpiré je suis revenu avec prudence vers le troupeau où se trouvait le couple avant que je m'éloigne d'eux ils n'étaient plus là ça me rassurait je craignais que tout ça recommence si je m'approchais d'eux à nouveau je ne comprenais pas jamais je n'avais senti de telles choses en présence de n'importe qui que ce soit au lycée ou dans les rues en présence de quelqu'un qu'est-ce que ce couple pouvait avoir de particulier pour déclencher ça en moi les autres jours quand je voyais l'homme et la femme déambuler dans la rue prenant des photos de tout et n'importe quoi s'extasiant devant les vieilles maisons datant des fondations de la ville je tournais la tête en espérant qu'ils ne m'aient pas vu et je changeais de direction pour éviter de les croiser je ne savais pas ce qui avait provoqué mon état en leur présence mais je préférais éviter de renouveler l'expérience au bout de quelques jours je ne les voyais plus en ville je pensais qu'ils étaient partis qu'ils avaient toutes les images nécessaires pour leur petit film ça me rassurait je n'aurais plus à ressentir ce que j'avais eu s'ils se retrouvaient à nouveau près de moi mais le 30 octobre au soir alors que je revenais d'une nouvelle balade dans les collines pour me remettre des milliers de questions que j'avais en tête sur mon comportement et celui des autres envers moi je suis tombé sur Davy et mon ami Beverly des gamins d'une dizaine d'années insupportables qui passaient leur temps à se moquer de moi chaque fois qu'ils me voyaient je n'ai jamais trop su pour quelles raisons ils m'avaient pris comme tête de turc pour leur gaminerie en temps normal je les ignorais après tout c'était juste des gosses des petits cons mais des gosses je n'allais quand même pas m'énerver sur eux mais cette fois là j'ai craqué j'ai soulevé Davy par la gorge jusqu'à hauteur de mon visage le fixant dans les yeux Beverly terrifié était parti en courant et en hurlant moi je me concentrais sur cette petite raclure me disant que c'était la dernière fois qu'il se foutrait de ma gueule j'ai senti son coeur à lui aussi mais pas comme pour les touristes je n'avais pas cette envie de le mordre je ne transpirais pas j'avais juste envie qu'il arrête de me faire chier à l'avenir je devais lui donner une leçon je continuais à serrer sa gorge souriant pendant que son visage devenait blême il ne parvenait même plus à se débattre c'était à moi de rire de lui alors petit con tu ne dis plus rien là hein t'as vu comme je suis fort je pourrais t'écraser comme une pomme trop mûre d'un seul geste t'en dis quoi je le fais ou pas c'est là que j'ai entendu une voix familière derrière moi Harvey le shérif un vieil ami de mon père lui aussi comme le maire arrête Alexis lâche ce gosse je sais qu'il peut être pénible mais tu vas le tuer là calme toi et suis moi on va discuter discuter de quoi ? de ce qui m'arrive depuis plusieurs jours de votre attitude bizarre à vous tous de la terre que je retrouve sous mes pieds il y a deux jours j'ai même retrouvé un cadavre de lapin sous mon lit ça aussi vous allez me l'expliquer mes parents se sont contentés de jeter la bestiole en me disant que c'était rien que j'étais somnambule mais je sais bien que c'est pas ça je sais que vous tous qui êtes là à vous demander si je vais étrangler ce petit con vous me cachez vous aussi la vérité qu'est-ce que j'ai ? répondez moi j'ai bien senti son odeur mais je n'ai pas pu réagir à temps l'adjoint du shérif m'a flanqué une décharge de taser dans le dos j'ai senti mon coeur s'arrêter de battre ou une sensation proche pendant que je m'affalais sur le bitume lâchant Davey qui a dû rouler quelques mètres plus loin étant sans doute prise en charge par une personne de la foule qui s'était agglutinée autour de moi après mes yeux se sont fermés tout seul je me suis réveillé quelques heures plus tard installé dans une cellule de la prison les bras et les pieds attachés à des chaînes au mur il n'y avait pas de lumière mais un peu de lumière filtrée du haut sans doute passant par un soupirail situé en haut de la pièce j'étais dans l'obscurité totale du fait de mes facultés s'étant éveillé depuis le début d'octobre à la faveur du mois d'Halloween tellement important pour certains à fort gré j'ai perçu la conversation du shérif avec quelqu'un dont je reconnaissais la voix mon père désolé Jim mais je ne prendrai pas le risque de le libérer il a agressé un gosse il doit subir le grand changement demain il n'en a plus pour longtemps à attendre après ça il sera comme nous et on pourra tout lui expliquer je comprends je t'assure mais Mona s'inquiète de le savoir ici enchaîné comme un criminel nous avions tout prévu pour le rituel ça devait se faire en douceur écoute je suis père moi aussi alors s'il y a bien quelqu'un qui comprend ce que vous ressentez toi et Mona c'est bien moi mais dans l'état d'égarement dans lequel il est il peut très bien s'en prendre à quelqu'un d'autre d'ici demain s'il est dehors et cette fois celui qui devra faire face à sa fureur ne s'en sortira peut-être pas aussi bien que Davy oui je sais bien je vais essayer de calmer Mona elle est dans tous ses états elle aussi c'est un alpha supérieur qui est en phase d'arrivée faut pas l'oublier la dernière fois qu'il y en a eu un dans notre ville ça remonte à plus de 100 ans et les archives que j'ai lues m'ont appris que ça avait causé des dégâts quand il a muté il y a eu des morts ce n'est pas n'importe lequel de nous c'est la première fois que toi et moi on va voir une pleine lune le soir d'Halloween pour un natif du même jour c'est un miracle ce petit j'en suis conscient c'est celui qui mènera la meute à se révéler enfin comme l'indique la prophétie on ne peut pas prendre le risque qu'il libère sa fureur avant le jour J crois-moi il est mieux là pour l'instant ok ok je n'insiste pas je sais que tu fais au mieux tant pis pas de rituel pour lui il subira le grand changement ici je m'occupe de tout préparer pour demain soir le cadeau est prêt ? ouais t'inquiète il attend patiemment dans un endroit sûr ton fils va adorer j'en suis sûr un mets de choix pour un alpha de grande valeur on le gâte là dessus mon père a remercié Jim et je l'ai entendu repartir je ne comprenais rien à ce qui s'était dit alpha supérieur pleine lune cadeau qu'est-ce que c'était que tout ce charabia venu tout droit d'un mauvais scénario et c'était de moi qu'il parlait j'avais quoi de spécial bordel j'ai passé la nuit à me ressasser ça sans trouver de réponse qui puisse me convenir pendant 24 heures je suis resté dans cette cellule enchaîné sans recevoir de visite ni de nourriture ok j'avais merdé avec le gosse mais de là à me priver de nourriture ils abusaient non ? et mon paternel qui était d'accord avec ça j'étais dans une colère difficilement imaginable à ce moment j'en voulais à tout le monde ils étaient tous complices je ne sais pas si j'étais cet alpha supérieur dont ils parlaient ou quoi que ce soit d'autre mais ce que je savais c'était qu'à minuit le soir d'Halloween je subirais le grand changement je ne savais pas encore en quoi ça consistait mais ça serait peut-être l'occasion de sortir d'ici et de me venger de tous ces faux frères ces traîtres qui refusaient de me dire ce qui m'arrivait en tout cas c'était vraiment ce que j'avais en tête à ce moment la suite des événements fut un peu différente de ce que j'avais prévu j'entendais les préparatifs pour Halloween toute la journée grâce à mon nuit surdéveloppée les cris de joie des enfants la musique le son des papiers frottants sur les fils de fer disposés au-dessus des rues c'était comme si j'étais à côté le soir les sons se firent plus forts plus assourdissants j'avais mal aux oreilles à force et puis au bout d'un moment la fête a laissé place au silence peu à peu plus aucun son dans les rues j'avais tenté de me libérer des chaînes mais elles étaient trop solides je m'étais fatigué pour rien malgré ma force nouvelle c'est à ce moment que je compris ce qu'ils appelaient le grand changement la lumière de la lune passait à travers le soupirail en haut et se reflétait sur le sol de ma cellule ronde pleine d'une lueur presque irréelle je ne saurais pas l'expliquer mais j'ai eu comme un instinct un réflexe j'ai penché ma tête devant de manière à être touché par la clarté de la lune et j'ai eu comme un grand choc qui s'est déclenché en moi un battement de coeur qui s'est accéléré d'un coup mes muscles devenaient saillants mes veines ressortaient sur mes bras et mes mains je sentais mes os se tordre dans tout mon corps la douleur était atroce plus encore que ce que j'avais subi ultérieurement les autres jours j'avais l'impression de devenir fou des poils poussés à vue d'oeil le long de mes bras mes ongles s'allongeaient tout comme mes mains devenant plus grosses se barrant d'une peau granuleuse marron parsemée de taches blanches par endroits je voyais mon nez mon menton et tout l'avant de mon visage prendre la forme d'un museau animal mes habits se déchiraient alors que mes jambes et mes pieds gonflaient tout comme le reste de mon corps je sentais mes yeux changeaient aussi et une immense force se fit sentir en moi les chaînes qui me retenaient se brisèrent sous l'effet de mes bras et de mes pieds triplant de volume j'avais des crocs immenses à la place des dents mes oreilles s'allongeaient à leur tour je n'étais plus humain c'était certain c'était ça le grand changement dont il parlait tout me revenait en tête alors cette fin dévorante envers le couple le découplement de mes sens la terre sous mes pieds le goût de sang dans ma bouche le cadavre de lapin et plus encore l'attitude de tous envers moi ils savaient ils savaient tous ce que j'allais devenir l'alpha supérieur dont parlaient mon père et Jim celui qu'ils attendaient annoncé par je ne sais quelle prophétie d'un coup ma colère envers eux se tasser je ne ressentais plus vraiment l'envie de leur faire payer je comprenais la prudence de Jim de m'enfermer par suite de mon acte envers Davy que j'avais failli tuer de sang froid je comprenais pourquoi tous se taisaient y compris mes parents qui voulaient me préserver s'ils m'avaient avant parlé de loup-garou j'aurais ri aux éclats c'est certain jamais je ne les aurais cru mais maintenant il n'y avait aucun doute en voyant mon aspect j'étais un lycanthrope et de ce que j'avais compris pas n'importe lequel un alpha supérieur celui qui amènerait à se révéler aux humains c'était le mot qu'ils avaient employé j'avais tant à apprendre encore sur ma nouvelle condition tant à comprendre mais pour ça il me fallait sortir d'ici j'imaginais que si personne n'était venu me sortir d'ici c'était pour faciliter ma métamorphose et servir de test en voyant ce dont j'étais capable ma capacité de destruction mon degré de fureur je me souvenais aussi qu'ils avaient parlé de cadeau à mon intention préparé à mon intention pour ce jour ils devaient donc m'attendre dehors pour me l'offrir je ne pouvais donc pas les décevoir je me suis levé et sans le moindre effort j'ai arraché la porte métallique de ma cellule la jetant derrière moi dans un fracas terrible j'ai progressé dans le couloir je sentais plusieurs odeurs des centaines je pouvais les différencier toutes j'entendais leur grognement eux aussi avaient revêtu leur forme lycanthrope pour m'accueillir comme il se doit alors j'ai continué à marcher monter les escaliers qui se montraient devant moi une fois en haut j'ai défoncé la porte d'acier comme on perce une feuille de papier arrachant chaque morceau un à un jusqu'à avoir un passage suffisant pour que je puisse aller de l'autre côté j'ai traversé le bureau jusqu'à la porte d'entrée je devais faire sensation préparer mon entrée pour le public qui m'attendait au dehors je le sentais j'ai donc passé à travers la porte avec toute ma puissance éparpillant les morceaux partout à l'extérieur et là comme je le pressentais ils étaient tous là tous les habitants de la ville de plus de 18 ans seuls les plus jeunes étaient absents ce qui devrait encore attendre quelques années avant de savoir ce que j'avais appris ce soir avant de subir à leur tour le grand changement ils n'étaient pas seuls le cadeau était devant toute la meute ma meute désormais je le savais je devenais leur chef l'alpha supérieur celui né un jour d'Halloween devenu loup à la pleine lune du même jour et pour fêter mon arrivée il m'offrait les deux touristes qui m'avaient fait sentir la faim dévorante d'humains qui se manifestaient en moi ils étaient baillonnés accroupis tremblant de peur tentant de crier à travers le tissu couvrant leur bouche je ne disais rien je regardais tour à tour chacun des membres de ma meute présent grognant naturellement avant de hurler à la lune qui m'avait fait naître ce soir ils ont tous hurlé à leur tour heureux que j'acceptais leur cadeau heureux que j'acceptais d'être leur chef celui qui les guiderait vers la révélation après ça je me suis avancé vers mon cadeau et croqué l'un et l'autre avec délectation leur chair était tendre un régal pour mes papilles et j'ai pris mon temps pour les dévorer j'ai malgré tout eu la délicatesse de ne pas tout manger j'en ai laissé suffisamment pour que chacun puisse en avoir un morceau c'est l'apanage des grands chefs de meute de faire preuve de reconnaissance envers sa troupe je reconnaissais à leur odeur jim et mon père pour l'avoir senti précédemment je m'avançais ma mère était là aussi ils se sont tous agenouillés devant moi en signe de soumission j'ai caressé leur tête leur montrant de se relever depuis lors je ne suis plus le Alexis d'avant je suis le grand alpha supérieur de la meute de Fort Grey je n'ai pas encore choisi la femelle qui sera à mes côtés mon père m'a précisé qu'en tant que chef je pouvais prétendre à toutes les satisfaire autant de fois que je le désirais mais une seule serait celle qui serait désignée comme ma compagne selon mon choix mais je veux prendre mon temps je dois encore m'habituer à plusieurs choses avant de décider de ce qui sera l'avenir de ma meute le lendemain sous ma forme humaine mon père m'a posé ma marque sur la poitrine je sais ce qu'elle signifie désormais le trait horizontal du haut avec les triangles représente la gueule d'un lycanthrope le trait du dessous la race humaine pour le reste j'avais déjà compris ce qu'ils éteillent ma marque à moi ne comporte pas de trait à côté du signe alpha mais un rond symbole de la pleine lune et le signe alpha est agrémenté d'un plus sur le haut Jim m'entraîne à m'habituer à prendre ma forme lycanthrope quand je le désire nous ne sommes pas régis par la lune à ce sujet seulement lorsqu'il y a le grand changement qui s'opère en nous mais une fois la mutation accomplie nous pouvons contrôler nos transformations de jour comme de nuit pour ne pas effrayer les jeunes de moins de 18 ans nous nous conformons malgré tout à des règles afin qu'ils puissent profiter de leur vie en attendant de savoir ce qu'ils sont amenés à devenir ainsi nous ne nous transformons que la nuit pour l'instant afin de chasser en dehors de la ville quand la viande de mouton ne permet plus de combler la faim dévorante en nous une faim d'autres gibiers plus gros et aussi pour satisfaire nos besoins naturels de traquer et courir tout simplement mais il viendra un jour où nous n'aurons plus besoin de ça où nos jeunes sauront leur nature dès leur plus jeune âge ce qui les renforcera mentalement quand j'aurai choisi ma femelle officielle ce jour scindra le glas de la race humaine dont nous nous sommes cachés depuis bien trop longtemps en attendant je relate mon histoire à travers ces lignes afin de ne pas oublier qui j'ai été et comment je suis devenu le grand alpha supérieur une forme de mémoire pour les générations futures pour ma descendance à venir et aussi pour que les hommes sachent qu'il y a déjà bien longtemps qu'ils ne sont pas la race supérieure qu'ils pensent être nous sommes le futur de cette planète nous sommes vos futurs maîtres nous sommes les fils de la pleine lune la curiosité le désir de vouloir être au plus près de la vérité d'en connaître les moindres détails afin de la disséquer l'analyser la diffuser au travers d'une vidéo qu'on espère faire le plus de buzz possible c'est l'apanage de n'importe quel créateur de contenu spécialisé dans le true crime et avoir l'occasion de vivre de l'intérieur et ce mot n'est pas utilisé au hasard le mot d'opératoire d'un tueur comprendre sa méthode de travail sa psychologie ses rituels c'est ça qui fait partie du quotidien de cette catégorie de youtubeur dont je fais partie enfin je devrais dire dont je faisais partie car alors vous verrez cette ultime vidéo de ma part sur ma chaîne dès l'instant que vous verrez les dernières secondes que vous vous enflammerez pour mon destin futur et là encore juste de cette image dans un but bien précis que vous serez à même de comprendre par la suite je ne serai plus là j'aurais sans doute atteint mon objectif premier celui d'obtenir une consécration pour ma chaîne un pic d'audience que je pensais inaccessible car étant ancré dans un créneau où la concurrence fait rage et où il est difficile de se démarquer mais je ne pourrais pas profiter de cette notoriété soudaine ce ne sera pas du fait d'un caprice car je viserais d'autres horizons plus prestigieux encore que la simple lucarne d'un téléphone d'une tablette ou d'un pc non rien de tel même si j'aurais aimé goûter à cette gloire mais parce qu'il m'était impossible de continuer après la découverte que j'ai faite je m'excuse par avance pour tous ceux et celles qui m'ont suivi jusque là mes abonnés mes fans les plus fidèles mes amis mes proches je sais que beaucoup d'entre vous ne comprendront peut-être pas mon geste une fois que vous aurez vu la fin de cette vidéo vous pleurerez certainement et j'en suis désolée mais je ne voyais pas d'autres solutions pour mettre fin aux cauchemars que j'ai provoqués nombre d'entre vous me connaissent depuis de longues années parfois intimement ou de manière plus discrète par le biais de mails ou d'échanges écrits à travers les réseaux sociaux pour tous les autres qui me découvraient avec cette vidéo parce qu'elle vous aura été partagée je me présente je me nomme Audrey Dashfold et ceci est mon histoire la vidéo et le témoignage qui vont suivre ce n'est pas un coup marketing pour profiter de cette semaine d'Halloween être dans l'ambiance ou toute autre pensée que vous pourriez penser une fois visionné le contenu ceux et celles qui savent comment je fonctionne qui ont l'habitude de mon mode de pensée sauront affirmer que ce n'est pas mon style oui je cherche à percer à tout prix comme n'importe quel vidéaste mais jouer sur le côté commercial d'une fête populaire pour installer mon empreinte ça ne m'a jamais intéressé moi ce que je cherchais avant tout et ce depuis mes débuts c'est briller par ma capacité à attirer les auditeurs par la crédibilité la qualité le soin apporté aux vidéos de ma chaîne avant toute chose je laissais aux autres adeptes habituels l'utilisation de ces périodes fast pour se faire voir non si cette vidéo tombe sur la semaine d'Halloween c'est un pur hasard et rien d'autre et aussi parce qu'une expérience singulière de ma part a fait que le sujet que je traitais concernait une criminelle ayant la particularité de tuer cette même semaine en laissant une carte de visite estampillée aux couleurs de cette fête mais entrons dans le coeur du sujet ma chaîne YouTube a été créée en 2015 très vite la rigueur de mes vidéos sur le thème du true crime a été hautement appréciée et je recevais souvent des sponsoring venant de chaînes de télévision de radio d'auteurs spécialisés dans les faits divers criminels une gloire montante qui me donnait l'obligation de me dépasser chaque fois un peu plus voulant pousser toujours plus loin à la précision dans des détails sordides ou des indices ayant échappé aux enquêteurs les plus aguerris d'ailleurs certaines de mes vidéos sur lesquelles je m'interrogeais de l'absence de prise en compte d'éléments qui auraient pu tout changer dans le déroulement d'affaires ont permis de relancer des procès en m'invitant à témoigner sur ce que j'avais découvert une notoriété grandissante me dépassant parfois et mon petit appartement à Chicago est vite devenu trop petit pour pouvoir exercer ce que je considérais comme un travail à part entière même si ce n'était pas la vie de mes parents voyant d'un mauvais oeil le plaisir coupable de parler de meurtres tous plus horribles les uns que les autres j'avais besoin de plus d'espace disposer d'une chambre noire d'une pièce entièrement dédiée à mes bases de recherche livres vidéos preuves récoltées ça et là par des témoins oubliés par des enquêtes officielles de faits célèbres moins connus c'était devenu une nécessité pour pouvoir bénéficier d'un vrai confort en termes de travail ainsi qu'un vrai bureau pour mon ordinateur et mes différents supports informatiques utiles à ce que je considérais comme un art à part entière j'ai donc épluché une à une mes petites annonces et j'ai fini par dégoter la perle rare une maison au coeur de détroit dans le Michigan cela me faisait quitter mon île inoua natale mais cela en valait la peine si je voulais continuer de monter et offrir toujours plus de qualité pour mes investigations car je mettais un point d'honneur à voyager et me rendre sur les lieux des faits que je traitais lorsque cela s'imposait et c'est cette maniaquerie que mes abonnés et mes followers appréciaient hautement la maison ne payait pas de mine vue de l'extérieur mais ce n'était pas ce qui m'avait intéressé dans l'annonce du journal où elle était présentée l'intérieur était très spacieux et surtout la demeure avait un style ancien qui m'avait tout de suite fait flasher quand j'ai rencontré l'agent immobilier chargé de me faire visiter il a été très franc sur le passé sombre de ma future acquisition ce que j'ai beaucoup apprécié un passé qui m'a encore plus incité à l'acheter et à en faire mon nouveau terrain de travail bien que rénové au fil des années évoluant et se bonifiant la maison datait du siècle dernier plus précisément de 1936 et avait abrité une femme qui avait été soupçonnée de plusieurs meurtres d'enfants sans qu'aucune preuve n'ait pu la faire accuser et envoyer devant un tribunal durant 4 ans de nombreux meurtres d'enfants ont eu lieu dans le périmètre de cette maison et plusieurs témoins affirmèrent avoir vu cette femme appris Northburn avoir été en contact avec les futures petites victimes leur parlant leur offrant des bonbons au sein du parc public proche avant que les parents constatent la disparition soudaine de leurs bambins sans pour autant que quelqu'un ait pu voir appris l'emmener avec elle les enfants des perquisitions ont été faites chez elle mais aucun élément pouvant indiquer qu'elle ait pu avoir un rapport avec les meurtres n'a pu être établi les enfants avaient été découverts dans des lieux divers et peu fréquentés de l'immense parc le corps éviscéré les poumons retirés et disposés dans les mains la peau mouverte une pièce de 25 cents disposée sur chaque oeil et une carte de visite comportant une citrouille noire et orange sur le dessus du corps il n'y avait pas de trace d'empreinte digitale sur les victimes ni sur les cadavres ni sur les éléments de ce qui semblait manifestement être un rituel les pièces et la carte de visite la police devait faire face à un dilemme satisfaire la population désireuse d'avoir un coupable qui demeurait insaisissable tout en ne s'attirant pas les foudres de la haute société dont faisait partie April Northburn et qui s'offusquait qu'on puisse croire en sa culpabilité la jeune femme était très estimée et apportait son aide financière à de nombreuses oeuvres de charité en plus de cela et était une amie proche du maire de la ville l'accusé à tort sans la moindre preuve c'était se risquer à un scandale politique et économique de grande ampleur pouvant faire couper les subventions de la police distribuées par la mairie un risque que le chef des forces de l'ordre de la ville n'était pas prêt à prendre pour montrer sa bonne foi il avait accédé à la requête des familles d'opérer à deux perquisitions à deux années d'intervalle mais avait refusé d'en faire d'autres malgré les demandes insistantes des pères ou des mères endeuillées perçus à des qu'April était en cause le maire fut même accusé de complaisance envers une meurtrière et il dut intervenir en personne à la radio et à la télévision pour faire taire les rumeurs et demander à ce qu'on laisse April tranquille en se montrant tout trait qu'on puisse continuer à ternir la réputation et l'honneur d'une amie de son épouse et qui plus est une philanthrope de renom envers les nécessiteux finalement bien que le nom d'April Northburn continua d'alimenter en secret les conversations celle-ci ne fut plus inquiétée et les meurtres cesserent lors de la fin de la semaine d'Halloween 1941 après quatre ans de crimes monstrueux sur des enfants de toute classe sociale perpétrés uniquement lors des six jours précédant la fête d'Halloween je trouvais l'histoire d'April fascinante aussi bien pour la personnalité de cette dernière et son caractère intouchable du fait de la protection dont elle bénéficiait par le maire de l'époque que par le côté troublant de sa présence auprès des futures victimes les instants précédant la découverte des meurtres très souvent par les parents eux-mêmes j'espérais que l'aura d'April au sein de cette maison m'apporterait toute l'ambiance dont j'avais besoin pour trouver l'inspiration pour les recherches de mes futurs sujets d'enquête j'ai donc acheté la maison sans hésiter et je savais déjà sur qui porterait ma prochaine vidéo April Northburn bien sûr et le secret la suspicion qu'il y avait autour d'elle en tant que sorcière d'Halloween le nom donné par la presse relayant la conviction des familles qu'April était la meurtrière et qu'elle usait de maléfice pour ensorceler ceux qui la défendaient pour masquer ses crimes plusieurs fois le maire avait demandé que la presse change le nom du meurtrier d'enfant y voyant une allusion directe à l'ami de sa femme mais il n'avait pas le pouvoir de changer une opinion partagée par nombre de lecteurs et de familles une fois installée et rapatriée toutes mes petites affaires de mon ancien appartement de Chicago j'ai commencé à éplucher soigneusement tout ce qui concernait April méticuleusement je suis même allée à la bibliothèque de la ville pour consulter les archives ayant relayé l'affaire durant les 4 ans ainsi que les rapports de police d'époque usant de mes relations auprès de la police de Chicago qui s'arrangea pour persuader leurs collègues de Détroit de me laisser accès à ces documents je pus donc les consulter sur place sous la surveillance d'un agent je ne pouvais pas les photographier ni en faire des photocopies ce que je comprenais je devais donc profiter de ces séances autorisées pour rédiger mes articles sur papier seul matériel que je pouvais utiliser mon portable et mon dictaphone m'étaient confisqués avant toute entrée dans la salle qui m'avait été allouée pour lire les rapports puis rendue en sortant le reste du temps j'effectuais mes recherches sur place dans mon bureau commandant des livres ayant parlé de l'affaire ou d'autres documents même ceux n'ayant qu'évoquer les meurtres d'April Northburn je me rendais compte que je devenais obsédée par April et plus je récoltais des briefs d'informations plus je voulais obtenir des informations sur ses habitudes ses relations n'importe quel détail pouvant m'aiguiller sur le fait qu'elle était bien la sorcière tueuse d'Halloween je ne croyais pas au maléfice dont on l'accusait mais restait persuadée que c'était une très habile manipulatrice d'esprit pour avoir pu mettre dans sa poche autant de personnalités de la ville je m'interrogeais cependant sur la méthode qu'elle avait pu employer pour entraîner les enfants à l'écart de leurs parents sans que ceux-ci s'en aperçoivent et les tuer sans qu'un seul cri n'ait été poussé de leur part qui aurait pu dévoiler sa culpabilité et tout ça sans un seul témoin imprévu ne serait-ce qu'une fois un élément qui aurait pu la faire basculer c'était très intriguant au cours de mes recherches j'ai découvert qu'April avait quitté Détroit et sa maison subitement en janvier 1942 elle est décédée en avril 1943 d'une pneumonie chose curieuse la bague qu'elle arborait continuellement à son majeur semble avoir disparu dès lors qu'elle a quitté Détroit et sa demeure mon intuition me disait que cette bague avait sans doute un rapport avec sa possible faculté de manipuler les esprits au même titre qu'un mentaliste moderne et peut-être un semblant d'explication sur le fait qu'elle jouait un rôle sur les meurtres je ne croyais pas au surnaturel mais néanmoins je me demandais s'il serait possible que cette bague fût capable de peut-être masquer ses actions quand elle tuait les enfants quant au fait que les enfants la suivaient à l'insu de leurs parents elle devait utiliser de la même méthode que pour le maire son épouse et toutes les personnes l'ayant toujours défendu trouver cette bague m'apporterait sans doute des réponses je me suis mise à fouiller la maison de fond en comble ce que je n'avais pas vraiment pris le temps de faire jusqu'à présent cela m'a pris du temps mais je suis finalement tombée sur une pièce qui m'avait échappée située entre le grand salon et la chambre dont l'entrée n'était accessible que par la chambre une sorte d'espace caché expliquant le grand écart des portes dans le couloir entre les deux pièces ce qui m'avait un peu intriguée je dois l'avouer mais sans que j'y prête plus attention c'est d'ailleurs par hasard que j'ai trouvé l'entrée en appuyant la main sur l'une des lampes au mur ce qui a déclenché l'ouverture de cette porte secrète à l'intérieur je me retrouvais dans une sorte de long couloir composé d'un petit meuble à l'une des extrémités et de tableaux exposés sur les murs des enfants j'avais lu qu'April était également une passionnée de peinture ce qui voulait dire qu'il y avait de grandes chances que ce soit elle qui ait peint ses œuvres et l'idée qu'elle avait immortalisé les visages et les corps de ces victimes m'est immédiatement venue en tête on dénombrait 16 victimes des supposés meurtres de la sorcière tueuse d'Halloween le même nombre de tableaux figuraient de part et d'autre sur les murs sur une petite étagère sur le mur je trouvais un coffret rempli de pièces de 25 cents et sur le meuble du fond il y avait plusieurs cartes de visite comportant la fameuse citrouille noire et orange la marque de passage de la meurtrière telle que s'était révélé sur les rapports de police et les coupures de presse que j'avais lues il n'y avait plus aucun doute cette antre bien que réduit c'était la preuve qu'April Norseburn était bien la tueuse que nombre de familles soupçonnaient et il y avait autre chose dans un petit tiroir du meuble où se trouvait la fameuse bague une bague fascinante intégralement en fer forgé serti de pierres vertes et mauves autour d'un joyau central en l'examinant je constatais que ce dernier s'ouvrait et cachait un petit mécanisme où figuraient de minuscules aiguilles sortant par des orifices situées sur le côté du joyau April n'était sans doute pas une sorcière mais une créatrice de génie c'était certain je supposais que les aiguilles trempées dans un quelconque produit permettant de droguer ses cibles lui donnaient le pouvoir de les manipuler ensuite facilement ce qui confortait l'idée qu'elle était une sorte de mentaliste bien avant que ce terme désigne cette catégorie de personnes le maire son épouse les enfants tous ceux ayant défendu bec et ongles tous avaient dû avoir droit à ce traitement je ne trouvais pas de traces de la drogue lui ayant servi ce qui pouvait être l'explication de l'arrêt de ses activités il y avait un petit récipient dans un autre tiroir il était vide mais je supposais que c'est là que se trouvait la drogue auparavant April devait fabriquer cette drogue à partir de plantes vraisemblablement la présence également d'un petit appareillage pour écraser tel qu'en utilisent les herboristes se trouvait dans une petite niche au-dessus du meuble à partir de tous ces éléments il était aisé de deviner qu'à court de matières premières pour fabriquer sa drogue et n'ayant plus de possibilité de pouvoir contrôler ses marionnettes April a eu peur que ces dernières finissent par comprendre qu'elles avaient été manipulées pouvant mettre fin à son activité de meurtrière ça expliquait son départ soudain de Détroit et le fait qu'elle ait laissé la bague ici je ne sais pas trop la raison mais après avoir refermé le joyau du centre de la bague j'ai eu l'envie de mettre ce bijou au doigt juste pour me sentir plus proche d'April ou peut-être ressentir son aura je ne saurais dire exactement j'ai tenté de résister à cette tentation mais ce fut plus fort que moi c'était comme si une petite voix m'incitait à le faire alors je l'ai placé à mon majeur droit au même endroit qu'April la mettait et c'est véritablement là que tout a commencé à peine avais-je mis la bague au doigt que je fus prise de vertige mes yeux se fermaient et j'avais du mal à tenir debout en quelques secondes je m'agenouillais avant de m'évanouir au sol c'est difficile d'exprimer ce qui s'est passé ensuite mais j'avais l'impression d'être dans une sorte de rêve je n'étais plus dans la pièce mais dans une sorte de couloir étrange les murs ressemblaient à de la peau humaine je sais que ça peut paraître aberrant mais en les touchant ma première impression visuelle se confirma le sol lui-même était flasque et rugueux en même temps comme l'aspérité d'une langue humaine aussi fantastique que puisse être cette idée et devant moi je voyais deux grands orifices ronds poussée par la curiosité je m'en suis approchée et regardée à travers ce qui me faisait penser à des sortes de miroirs faits d'une matière étrange on aurait dit la même substance composant l'iris d'un oeil mais le plus délirant fut quand je regardais à travers ces curieux miroirs je voyais deux mains dont l'une était recouverte de la même bague que j'avais enfilée et m'avait valu de faire ce rêve bizarre les bras étaient recouverts de manches d'une étoffe ressemblant à celle utilisée pour les habits des années 30 aussi aberrant que ça pouvait être je craignais de comprendre ces mains c'était celle d'April j'en étais sûre ce qui voulait dire que l'endroit où je me trouvais cet environnement très étrange j'étais j'étais dans la tête d'April Northburn je voulais me persuader que ce rêve était le résultat de l'absorption d'un résidu de drogue emplissant l'air de la pièce où j'avais trouvé tout le matériel d'April mais je savais que ce n'en était rien et ce qui suivit me convainquit que ce que je vivais était bien plus réel que je ne voulais le croire les mains tenaient au sol le corps d'un enfant je reconnaissais son visage pour l'avoir vu sur un des tableaux de la pièce secrète c'était l'un des enfants victimes d'April il avait les yeux ouverts et j'entendais une voix douce heureuse n'aie pas peur tu vas juste voyager dans un monde merveilleux où tu ne connaîtras plus la peur tu ne subiras plus de reproches de la part de tes parents tentant de briser tes rêves tu seras libre et là où je t'emmène tu pourras vivre intensément toutes tes passions d'enfant même les plus folles fais-moi confiance je vais faire de toi un ange débarrassé de toutes tes interrogations humaines et de ce qui fait de toi une ville créature terrestre l'instant d'après je voyais l'une des mains disparaître de ma vue avant de ressortir avec un couteau ressemblant à celui que les bouchers utilisent pour désosser la viande la lame se planta délicatement dans le corps du petit l'ouvrant sortant ses poumons je criais arrêtez laissez cet enfant april 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 la vie imposée « J'ai juré de libérer tous ceux qui subiraient la même chose. Ces enfants qui n'ont pas demandé à ce qu'on brise leur enfance en leur apposant des cours de piano, de maintien, de mathématiques compliquées. Je suis leur ange libérateur. » Elle continuait à parler en même temps qu'elle découpait ce pauvre gosse, plaçant ses poumons sortis de son corps dans la paume des mains. Sa main se déroba à nouveau à mes yeux et revint avec deux pièces de 25 cents qu'elle posait sur les yeux. « Tu te demandes pourquoi ce rituel, je parie, toi, l'inconnu dans ma tête. Je vais t'expliquer. Les pièces de 25 cents, c'est parce que c'est avec ce type de récompense que j'ai été vendue par mes parents. Autant de pièces qu'il en faut pour couvrir les poumons. Ces mêmes poumons qui remplissent le rôle de permettre de respirer. En les enlevant, en les posant sur les mains, je permets à ces terres de devenir des ailes pour que les enfants s'envolent vers les cieux et devenir des anges. Je cache leurs yeux pour qu'ils ne soient pas tentés de revoir le sol terrestre lors de leur envol. Poétique, non ? J'étais horrifiée. Je ne trouvais même pas les mots pour dire quoi que ce soit. Maintenant, mes mains sur ma bouche, je me retournais et fuyais dans la direction opposée des miroirs, enfin, des yeux, retournant de là où je venais. Tout en courant, j'entendais la voix d'April derrière moi. Tu fuis, tu t'habitueras à ce que tu viens de voir. Tu pourras en voir plus pour comprendre mieux. Je sais que tu reviendras. Et je me réjouis d'avoir une spectatrice privilégiée. Je sais que tu es une femme. Je l'ai entendue à ta voix et ça me plaît. Qui sait ? Peut-être que tu aimeras tellement ça que tu en viendras à vouloir essayer à ton tour, à temps d'époque ? J'enlevais mes mains de ma bouche et les mettais sur mes oreilles. Je ne voulais plus entendre sa voix. Je fermais les yeux et l'instant d'après, je me réveillais dans la pièce. J'avais du mal à croire à ce à quoi je venais d'assister. C'était tellement horrible. Comment une telle chose pouvait se produire ? Impossible que les vapeurs d'une drogue, quelle qu'elle soit, aient pu provoquer un tel réalisme. J'ai senti l'odeur émanant du corps de l'enfant, l'odeur de son sang et celle du parfum d'April. Je ne pouvais plus m'enlever ces images de la tête. Je quittais la pièce en courant, refermant derrière moi et me jetais littéralement sur le lit, face contre les draps, mettant l'oreiller sur mon crâne, espérant que cela fasse fuir ses horribles visions. C'est là que j'ai eu l'idée d'enlever la bague. C'est quand je l'ai mise à mon doigt que je me suis retrouvée dans la tête d'April. De plus, cette dernière a clairement évoqué le fait que nous étions liés par cette bague. C'était la clé. Les jours suivants, bien qu'ayant enlevé cette bague et ne voyant plus ses visions en moi, je ne pouvais m'empêcher de penser au pouvoir de cette bague, de ce lien unique avec une vraie meurtrière. Cela me révulsait, mais en même temps m'attirait. Jamais je n'aurai de meilleure occasion de récolter des informations d'une vraie tueuse, dont la culpabilité n'a jamais pu être prouvée, qui plus est. Ce serait un coup de pub énorme pour ma chaîne. J'étais partagée entre ce désir d'offrir à mes abonnés la possibilité de renseignements que j'étais la seule à avoir, les preuves qu'April Northburn était bel et bien la sorcière tueuse d'Halloween. Je pourrais donner des détails sur sa manière d'opérer, étape après étape. Je me répugnais moi-même d'avoir cette idée, mais très vite, mon cœur de passionné des mystères de crimes irrésolus fut plus fort que celui de femmes révoltées par ce que j'avais vu. La passion morbide développée ces dernières semaines pour April Northburn, cette malaisance à vouloir en savoir plus sur ces meurtres de plus près que n'importe quel enquêteur n'en aurait jamais. C'était trop tentant pour la conteuse de True Crime que j'étais. Je sais que la raison aurait voulu que je jette cette bague à ce moment-là. J'aurais dû m'en tenir aux autres preuves de la pièce secrète. Le récipient ayant contenu le poison, les tableaux et des photos extérieures et intérieures de la fameuse bague. Mais c'était plus fort que moi. Je devais obtenir d'autres confidences d'April. Je savais qu'elle serait ravie de m'en dire plus sur son histoire. Mais pour ça, je savais qu'il y aurait un prix. Je devinais qu'elle m'imposerait d'assister à d'autres meurtres, à chaque fois que j'enfilerais cette bague et me retrouverais donc ainsi dans sa tête, si je voulais avoir des infos plus précises sur elle. J'ai cogité plusieurs jours et finalement, je me suis décidée. Un soir, je pris la peine de m'installer confortablement, allongée sur le lit, et j'ai enfilé la bague. J'ai arpenté à nouveau ce long couloir qui constituait l'intérieur de la tête d'April jusqu'à arriver à ses yeux. Elle a immédiatement su que j'étais là. Mais qui voilà, ma petite spectatrice ? Je t'avais bien dit que tu reviendrais. Ne vous faites pas d'illusions. Si je suis à nouveau là, si pour avoir plus d'informations sur vous, votre histoire, ce que vous avez vécu, votre manière de contrôler les gens grâce à votre drogue, voire les meurtres en direct ne m'intéressent pas. Tiens donc, tu sais donc pour la drogue ? Bien, je vois que j'ai affaire à une experte. Tu me plais de plus en plus. Je suis sûre qu'on va finir par bien s'entendre toutes les deux. Mais dis-moi, comment t'appelles-tu ? Toi, tu me connais, mais je ne sais rien de toi. Faisons un deal. Je t'en dis plus sur moi, mais tu seras obligé d'assister au meurtre afin de te faire une meilleure idée. Et toi, tu fais de même avec moi. Je veux tout savoir de toi et de ton époque. Je m'attendais à ce qu'elle me demande d'assister au meurtre. Je m'y étais préparée. En revanche, parler de moi, discuter avec elle comme si c'était une confidente, une amie. Mais je savais que je n'aurais pas le choix si je voulais pouvoir offrir une vidéo exceptionnelle à mes abonnés. Tout ce que vous vouliez savoir sur la sorcière tueuse d'Halloween. J'étais revenue de mon plein gré dans sa tête. Je ne pouvais plus me défiler dorénavant. Après, il avait raison. Je voulais en savoir plus. Beaucoup plus. Si pour cela, je devais me mettre à nu, je me devais de l'accepter, quoi qu'il m'en coûte. Après tout, ça resterait à entrer les mois. Personne ne saurait que j'ai conversé directement avec April d'Orsburne. De toute façon, personne ne croirait un truc aussi invraisemblable en dehors de moi qu'il vivait. Très bien. J'accepte le deal. Je m'appelle Audrey. Audrey d'Arschold. Enchantée, Audrey. Eh bien, pourquoi attendre ? Commençons par un petit meurtre pour nous mettre en bouche. Ensuite, tu me parleras de toi et de comment tu vis dans ton époque. Après seulement, je te donnerai d'autres détails sur mon enfance et comment j'en suis arrivée à transformer en ange des enfants. Je me détestais à cet instant, mais j'ai pris une grande respiration, donné mon accord et ainsi commençait notre collaboration. S'en suivit plusieurs soirées lors de ce mois d'Halloween où j'entrais dans la tête d'April, discutant avec elle en même temps qu'elle en découvrait plus sur moi et ce qui constituait notre époque, tout en assistant à ces meurtres. Comme je n'avais pas de carnet de notes ou de dictaphone à disposition dans ce monde, je devais faire confiance à ma mémoire pour tout enregistrer mentalement, pour tout retranscrire une fois réveillée, après m'être redirigée à l'opposé des yeux d'April et refermer les yeux. Un rituel devenu habituel pour me retrouver sur mon lit, au présent. Je pense que le fait de m'imprégner mentalement, en retenant de mémoire tout ce que me disait April sur elle, c'est ça qui a été le déclencheur de la suite. Cette dernière prenait un malin plaisir à ne m'épargner aucun détail, s'appliquant à être d'une précision diabolique, aussi bien dans sa vie que pour les meurtres. J'avais lu déjà les éléments des rapports de police venant des archives, et je m'aperçus vite qu'April, profitant d'avoir la spectatrice que j'étais, a rajouté du nouveau rien que pour moi, rien que pour m'offrir de l'inédit. Elle ne se contentait plus de placer les poumons dans les mains des enfants. Elle creusait les avant-bras pour y insérer l'extrémité des organes. Idem pour les yeux. La méthode de la sorcière dieuse d'Halloween était juste de disposer les pièces de 25 cents sur les yeux. Elle se mit à énucléer les enfants et enfoncer les pièces dans les orifices. Parfois, elle s'affairait aux yeux en premier, alors que l'enfant était encore en vie à ce moment, s'occupant du reste après. Mais ce n'était pas ce qui m'orrifiait le plus. Je m'habituais à cette farandole de mort tout aussi horrible et sanglant que les unes que les autres. Je ne dirais pas que j'y prenais plaisir, loin de là, mais je ne ressentais plus d'émotion à leur vision. C'était comme si je regardais un épisode de Nip Tuck, sans trucage ni maquillage. À vrai dire, cela me terrifiait encore plus que les révélations d'April sur ses méthodes et les détails de son enfance. En fait, elle n'avait rien d'une sorcière. C'était juste une tueuse monstrueusement précise et diabolique ne laissant rien au hasard. Que ce soit sa technique pour attirer les enfants, après les avoir appâtés à coups de friandises, jusqu'aux endroits bien spécifiques où elle savait que personne ne venait. Et si elle sentait la venue de quelqu'un pouvant la surprendre, jouant sur son ouïe très développée, elle changeait immédiatement d'endroit pour emmener sa jeune victime dans un autre lieu sécurisé, ou masquer sa présence avec le corps en usant de branchages préalablement disposés à cet usage sur ces différents théâtres de meurtres du parc. Ce n'était pas une tueuse ordinaire, c'était une stratège. Mais un jour, j'ai senti que les petits changements dont elle me faisait honneur avaient atteint un autre stade. Elle avait attiré un enfant qui ne figurait pas sur ses tableaux. Il ne faisait pas partie des 16 victimes répertoriées par la police. J'ai tenté d'empêcher April, mais ma position faisait que je ne pouvais pas crier pour avertir quelqu'un. Je n'étais qu'une voix pour April, une spectatrice sans pouvoir sur ses actions. Et ma présence, je le découvrais, était en train de modifier le passé tel qu'il était relaté dans les livres et les rapports de police de notre époque. Quand elle a commencé à ouvrir le ventre de cette nouvelle victime, une petite fille de 9 ans, j'ai compris que je ne pourrais pas l'arrêter, et j'ai entrepris le rituel de sortie, espérant que cela suffirait à ce que le meurtre n'ait pas lieu. Mais quand je me suis réveillée dans notre époque, j'ai compris que j'avais échoué. Les livres parlant de la sorcière tueuse d'Halloween relataient un 17ème meurtre. J'étais anéantie, j'ai hurlé de désespoir. Folle de rage, j'ai enlevé la bague, me suis rendue dans la cuisine, et j'ai entrepris de détruire la bague avec tout ce que je pouvais trouver sur place pour l'écrabouiller. Je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, ne connaissant pas l'origine de ce bijou, comment April l'avait obtenu et pourquoi il permettait ce lien entre nous une fois mis à mon doigt. C'est la seule chose sur laquelle elle n'a jamais voulu révéler quoi que ce soit. Et finalement, ce n'était qu'une bague comme les autres. J'en venais à me demander si j'avais vraiment vécu tout ça, si toutes ces journées où je me baladais dans la tête d'April n'avaient pas été créées de toute pièce par mon cerveau à force de lire des précisions sur les meurtres des enfants. Cela me faisait peur, car si mes conversations avec April étaient issues de mon imagination morbide, comment pouvais-je être au courant de certains détails que je n'avais vus nulle part sur les rapports de police ? On était dix jours avant Halloween. Je n'étais même plus sûre de vouloir faire cette vidéo sur April tellement tout ça m'avait retourné le cerveau. J'ai passé plusieurs jours à ne plus trop savoir quoi faire de mes journées. Je passais le plus clair de mon temps à me gaver de tranquillisant pour calmer mes angoisses, surdosant les posologies de base, pensant que cela me ferait fuir les souvenirs des meurtres qui ne me quittaient pas. C'était un autre élément consécutif au lien avec April. Auparavant, le fait de quitter la bague, je me rappelais des conversations, mais les images des meurtres s'effaçaient de ma mémoire au bout d'une ou deux heures, sans que j'en sache aussi la raison. Mais tout ceci était tellement fantastique dès le départ, que ça ou autre chose, je n'étais plus vraiment surprise de rien. Mais depuis que j'avais détruit la bague, les images me restaient en tête, refusant de partir. J'avais beau doubler les doses de tranquillisant, rajoutant parfois d'autres médicaments, me comportant comme une vraie droguée, et je continuais de voir les corps éventrés des enfants, leurs organes à l'air, leurs yeux énuclés qu'April mettait ensuite dans sa poche. Ça ne me quittait plus. Autre chose se déclencha ensuite. Plusieurs fois, j'ai aperçu une silhouette sombre passer dans le couloir lorsque je m'allongeais dans ma chambre, ou quand j'étais dans un état second dans la cuisine, dans mon bureau ou d'autres pièces. J'entendais un rire aussi, un rire moqueur, semblant s'adresser à moi, me narguant. Je n'ai pas immédiatement pensé à April. Je pensais tout simplement qu'un intrus s'était faufilé chez moi, et pour une raison que j'ignorais, s'amusait à me faire peur. J'ai contacté la police à deux reprises après avoir constaté cette présence, mais les agents n'ont rien trouvé. Et surtout, à la deuxième visite de leur part, l'un des deux a vu mes boîtes tranquillisants en grande quantité, vides pour la plupart, étalées sur la table de la cuisine. J'ai vu le regard du policier, et je m'attendais presque à ce qu'ils me disent de les suivre au poste, ou pour m'emmener directement dans un centre de désintoxication. Mais il s'est contenté de dire, « Ne nous contactez plus, mademoiselle. Si je peux vous donner un conseil, vous devriez prendre votre rendez-vous rapidement avec un médecin ou un psychiatre. Ils seront plus compétents pour traiter vos intrus. » Je n'ai rien dit, hochant la tête. J'avais compris le message. Ils me prenaient pour une junkie qui leur faisait perdre du temps, et qui aurait plus sa place auprès de blouses blanches. Je ne les ai jamais rappelées. La police partit. J'avais besoin de me détendre absolument. J'ai allumé la télévision, zappant entre les programmes pour trouver un truc drôle qui me ferait mettre de côté toute cette folie, s'étant emparée de moi, quand je suis tombée sur un reportage parlant d'un meurtre d'enfant découvert dans le parc d'à côté. Le même parc où a pris Northburn officier de 1938 à 1941, laissant sur place ses victimes et faisant plonger dans le désespoir leurs parents. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Voulant vérifier que ce n'était pas encore un coup de mon cerveau en quasi-décomposition, je suis allée sur d'autres chaînes d'infos. Et elles parlaient toutes du même meurtre qui secouait la ville, tellement la barbarie sur la victime avait choqué tout le monde. Que ce soit les parents l'ayant découvert ou bien les médecins légistes, pourtant habitués à d'autres horreurs. Mais sur des adultes, pas sur des enfants. En tout cas, pas de cet ordre de sauvagerie. Des journalistes ont évoqué un copycat d'après Northburn, car utilisant le même rituel que les meurtres dont on l'accusait, bien qu'on ait jamais pu prouver qu'elle en était l'instigatrice. Après que celle-ci soit partie de des trois précipitaments et que ces marionnettes, privées de leur drogue, ont commencé à se rappeler certains détails, parlant de boissons au goût un peu curieux, offerts régulièrement par April, les soupçons sur la culpabilité de cette dernière ont repris de plus belle. Ces anciens défenseurs, retrouvant tous peu à peu leur lucidité, ont tenu le même langage. Le maire lui-même a demandé à ce qu'on interroge à nouveau April, mais celle-ci demeurait introuvable, malgré les avis de recherche. Elle fut finalement retrouvée et identifiée des mois plus tard, sous une fausse identité, mais la maladie l'avait déjà emportée. Et l'affaire n'a donc jamais pu trouver de conclusion. Cependant, pour beaucoup, la fuite d'April était déjà en soi un aveu de sa culpabilité. Et là, les souvenirs de cette époque de triste mémoire revenaient en surface. Je repensais à cette ombre, cette silhouette que j'avais vue chez moi, aux images des meurtres qui ne voulaient plus s'enlever de ma tête malgré tous mes efforts. Et une idée, qui ne me semblait pas plus dingue que ce que j'avais déjà vécu, commençait à germer en moi. Était-il possible que le lien que j'avais avec April ait ouvert une sorte de passage entre les deux époques ? Se pouvait-il que quand je suis partie la dernière fois, l'esprit d'April ait pu me suivre en empruntant le passage présent dans sa propre tête ? Oui, je sais. Dit comme ça, ça ressemble au discours d'un névrosique complet, d'un complotiste, d'un paranoïaque se servant du surnaturel pour expliquer les actions illogiques de son voisin simplement parce qu'il arrose son jardin en plein hiver. À cause de moi, une abominable tueuse d'enfants était revenue à la vie à notre époque et perpétuait sa série de crimes. Ça ne s'arrêta pas à ce meurtre. D'autres suivirent les autres jours durant la journée. Cependant, il y avait une différence avec les actes d'April. Plusieurs témoins donnèrent une description d'une silhouette s'empuyant de l'endroit où les corps des victimes avaient été découvertes. April était vue offrant des friandises aux enfants, mais personne ne l'avait jamais vue sur les lieux des crimes, ni même vue une silhouette sur ces lieux. C'est ce qui avait permis de disculper à chaque fois April des accusations proférées contre elle. Cela étant, je me disais que sa forme dans notre monde ne lui permettait peut-être pas d'avoir les mêmes dispositions qu'à son époque et que sa discrétion légendaire ne pouvait pas fonctionner ici. Je n'étais d'ailleurs même pas sûre qu'elle ait une forme physique. L'ombre aperçue chez moi m'interrogeait à ce sujet. Mais même si elle revêtait désormais une apparence spectrale, mais pouvant agir quand même sur les humains, que pourrais-je faire contre elle ? Quant à en parler aux autorités, vu l'énorme impression que j'avais donnée aux policiers venus chez moi, je devais rejeter cette idée. J'étais dans l'impasse et je me plongeais encore plus dans mes ténèbres. L'alcool se rajoutait aux médicaments, ce qui accentuait mes visions de cette ombre semblant s'échapper de chez moi. J'ai presque réussi à la suivre une fois, mais une fois dehors, plus aucune trace d'elle. On était à la veille d'Halloween et jamais je ne m'étais sentie aussi proche d'une loque humaine. J'étais responsable de ces morts. Je ne pouvais rien dire sous peine de passer pour une folle et j'avais toujours ces visions d'enfants tués en moi. Pire, je voyais même les meurtres récents se substituant à mes anciennes visions et de façon encore plus nette. Comme quand j'assistais aux morts en direct en étant dans la tête d'April. Ce soir-là, j'ai doublé ma dose de médicaments habituel. Je pense que ça m'a déclenché une sorte de coma ou un truc du genre. Je ne me suis même pas rendu compte que je m'effondrais. Je n'en ai même plus aucun souvenir. Ce que je sais, c'est que je me suis réveillée plus tard dans le parc public, un couteau de cuisine en main, du sang partout sur mon t-shirt et mon pantalon, avec en face de moi le corps horriblement mutilé d'un petit garçon. Le corps éventré, les poumons dans les paumes de ses mains, l'extrémité de ceux-ci rentraient dans la chair des avant-bras et des pièces de 25 cents sur les yeux. J'ai cru à un moment que je rêvais encore et pour m'en persuader, j'ai utilisé la pointe du couteau pour me piquer la joue. La douleur était bien trop réelle pour que ce soit un rêve. Ce qu'il y avait devant moi était bien réel. Le rituel d'April. Mais ce n'était pas elle qui l'avait commis. Ce n'était pas elle qui avait tué ces gosses ces derniers jours à l'approche d'Halloween. Prise de panique, tremblant de partout, j'ai glissé la main dans mes poches. Je devais savoir. J'en ai ressorti les yeux du gosse. Horrifiée, je les ai jetées loin devant moi. Il y avait un détail auquel je n'avais pas prêté attention. Sans doute à cause de mon état empirique. Les pièces de 25 cents. Les journaux n'ont jamais précisé qu'il s'agissait de pièces datant des années 40, ce qui aurait pu m'alarmer à ce moment et m'interrogeait sur la présence d'April dans notre monde. Comment un esprit aurait-il mis la main sur des pièces actuelles ? De plus, je savais par nos entretiens qu'elle avait toujours plusieurs couples de pièces lorsqu'elle se préparait pour un meurtre. Une habitude qu'elle avait au cas où. En voulant placer les pièces, elle lui échappait des doigts et tombait dans le corps. Autre chose. April était très méticuleuse. Prenait son temps. Jamais elle n'avait de sang ailleurs que sur ses gants qu'elle brûlait après chaque meurtre. Là, les crimes avaient été désignés comme brutaux, sauvages, presque indiqués comme ceux d'une bête sauvage, car le corps avait été ouvert d'une manière très brutale, avec du sang partout sur l'herbe autour du corps. Ça ne correspondait pas du tout au style maniaque et propre d'April. J'étais donc bien la tueuse des meurtres de ces derniers jours. Et April n'avait pas rejoint notre monde. Il y avait de fortes chances que les silhouettes aperçues étaient bel et bien des hallucinations issues de mon état sous emprise de médicaments. J'ai paniqué à cette révélation. À force de parler avec April, à force de voyager dans sa tête, c'est comme si elle m'avait fait don de sa propension à tuer. J'avais remarqué les derniers temps de mon manque d'émotion en voyant les meurtres commis par mon sujet. C'était un signe que mon inconscience s'identifiait déjà à elle. Et cela n'a fait qu'empirer. J'ai fini par m'enfuir, sans regarder derrière moi. J'ai entendu des cris. C'est elle ! C'est la meurtrière ! Arrêtez-la ! Je remontais mon t-shirt gavé de sang jusqu'au visage, m'enfonçant dans les petites ruelles avoisinantes, attendant que la nuit vienne pour échapper aux divers groupes de justiciers qui ne s'occuperaient certainement pas d'attendre la police pour faire en sorte que la nouvelle sorcière tueuse d'Halloween s'autore d'état de nuire. J'avais vu à la télévision ces véritables milices armées qui étaient appelées à ne pas intervenir dans l'action de la police. Mais dire à ce type de groupe de ne rien faire, c'est comme demander à un chat de ne pas faire ses griffes sur un canapé neuf. C'est peine perdue. Dès qu'on a le dos tourné, le chat n'en fera qu'à sa tête. Une milice, c'était la même chose. J'ai profité de la nuit pour parvenir à rentrer chez moi sans être vue. J'aurais pu appeler la police, me dénoncer, mais avant je devais faire quelque chose. Je devais faire cette vidéo, mais elle serait très différente de ce que j'avais prévu au départ. Ce serait juste un facecam, sans visuel, en expliquant tout ce qui m'est arrivé et en présentant les objets donnant la preuve de la culpabilité d'April. Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'avais détruit la bague ? Eh bien ça aussi, je l'ai imaginé. Et pourtant, à ce moment-là, je n'étais pas encore gavée de mes docks, mais mon esprit était déjà suffisamment embrumé pour confondre réels et hallucinations. Je l'ai retrouvée au milieu des dizaines de boîtes vides sur la table de la cuisine. Intacte. Alors je me suis installée à mon bureau, après avoir mis des vêtements propres. Si j'avais filmé avec mes habits pleins de sang, jamais la vidéo n'aurait été acceptée par les bottes examinateurs. En faisant une vidéo propre, avant qu'on se rende compte de mes propos, il y avait plus de chances qu'elles passent. Donc voilà, maintenant que vous savez toute l'histoire, je vous montre les fameux objets. La bague, le récipient ayant contenu la drogue fabriquée par April, et le reste. A vous de juger si tout ce que je vous ai raconté vous semble dingue, issu d'un cerveau totalement barré ou bien la stricte vérité. Je ne sais pas si beaucoup comprendront ce qui va suivre. Je vais juste rajouter qu'avant de tourner cette vidéo, j'ai numérisé tous les documents qui devaient servir pour établir les faits et preuves de la culpabilité d'April Northburn et les émis sur mon blog. Là où je mets déjà tous les documents servant de supplément à mes vidéos, afin que vous, abonnés, puissiez prendre le temps de les lire et analyser tranquillement chez vous. Ce sera mon épitaphe. Vous avez sans doute remarqué la présence aussi depuis le début de la vidéo de ce petit bidon d'essence et du zippo à côté. C'est pour corriger mon erreur. L'erreur que j'ai eue de remettre cette bague la deuxième fois, point de départ de toute cette folie. L'erreur d'avoir conversé avec une criminelle et la laissé conditionner sans que je m'en rende compte, mon cerveau, et faisant de moi celle qui lui a succédé, perpétrant ses actes à notre époque. La tueuse que je suis devenue, je ne peux pas la laisser en liberté. Je ne peux pas la laisser vivre. Mais je veux choisir de quelle manière mourir. Pas trop rapidement, du fait d'une foule en colère, ce qui serait injuste vis-à-vis de la souffrance des enfants à qui j'ai ôté la vie. Pas trop lentement non plus, parce que pour le spectacle, ce ne serait pas fun. Oui, je trouve encore le moyen de faire attention à votre confort d'abonnés. Peut-être que cette vidéo ne sera jamais vue. Peut-être que le comité d'examen de YouTube la bloquera après sa mise en ligne, sans qu'un plus grand nombre les partager ou sauvegarder. Il y a même la possibilité qu'elles soient bloquées avant même qu'elles soient en ligne. Mais j'aurais au moins eu la satisfaction d'avoir libéré ma conscience en disant la vérité sur April Northburn, sur son héritage dont elle m'a dotée, et sur les morts d'enfants ayant rempli de tristesse leur famille. Maintenant, il est temps pour moi de vous quitter, définitivement. Encore désolé d'avoir toujours voulu être trop consciencieuse et bournée. Cette fois, j'ai non seulement entraîné ma perte, mais également celle d'innocent, ce qui est impardonnable. Depuis le début de cette chaîne, j'ai toujours voulu montrer la vérité. Cette fin en forme de chant du cygne à la sauce phénix, elle est à mon image. Prenez soin de vous, creusez autant que vous pouvez pour savoir la vérité, et ne craignez pas de sacrifier jusqu'à votre vie pour que les secrets de l'histoire criminelle connue et cachée soient révélés au monde entier. Joyeux Halloween à tous et toutes, quand même. Marathon Halloween compte 4 sur 13 Le secret de Stonehenge Il y a eu des dizaines de théories sur la signification des pierres de Stonehenge, allant de la plus crédible à la plus farfelue. Sépultures, lieux de culte, extraterrestres, pratiquement tout y est passé. Et dans les faits, pendant très longtemps, rien n'a vraiment été établi. Jusqu'à ce jour où mes collègues et moi avons compris que toutes ces théories étaient des éléments du puzzle que représente Stonehenge. Elles avaient toutes leur part de vérité. Aucune n'était plus vraisemblable que l'autre. C'était un ensemble s'imbriquant d'une manière complexe. Tout a commencé en septembre 2023, alors que j'avais été chargé de corroborer avec mon équipe les travaux de Trevor Cox, un professeur et chercheur en acoustique de l'université de Salford, portant sur les spécificités et la signification de l'un des sites archéologiques les plus connus d'Angleterre. Des travaux qui ont consisté à la reproduction à l'échelle 1 12e des structures mégalithiques de Stonehenge situées à 13 km au nord de Salisbury dans le Wiltshire. Cox s'est servi d'une chambre semi-anéchoïque de l'université où il officie, qu'il a fait recouvrir de mousses géométriques, sauf sur le sol, un assemblage absorbant pratiquement tous les sons au sein de cette chambre dite sourde. Cox a basé ses travaux sur un modèle informatique fourni par l'English Heritage, l'agence gouvernementale chargée de l'entretien de Stonehenge, ce qui lui a permis d'avoir un aperçu de l'état initial du site au moment où il a été érigé. Il y a 4000 ans de cela, entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, sur une période allant du néolithique jusqu'à l'âge de bronze. Les 157 pierres, ainsi reproduites à cette échelle réduite, peintes en gris, ont été obtenues grâce à des impressions et des moulages 3D. Une fois le tout installé, la pièce disposait de haut-parleurs tout autour de la structure, ce qui lui a permis d'avoir une idée dont les sons se répercutaient à l'intérieur du cercle que constitue Stonehenge. Il a découvert que cet ensemble circulaire concentrique, parfaitement aligné de manière à être en alliance avec des solstices d'été et d'hiver, fonctionnait comme une chambre d'écho, amplifiant les voix émises à l'intérieur tel un véritable haut-parleur naturel. Les sons au sein du cercle étaient inactionnés. accessibles à l'extérieur, rendant confidentiel tout ce qui pouvait se dire à l'intérieur, de manière confidentielle. Ce qui pouvait confirmer que cet enfermement du son au centre du cercle était bien issu d'une volonté de ne pas être entendu par des non-initiés et ouvrait la porte à un peu plus l'existence d'un culte privé. La découverte, en 2010, de l'existence de deux haies encerclantes autour du site, qui pourraient être des buissons épineux, ont rajouté à cette supposition. Ce qui fait que Stonehenge a été élaboré dans un désir de bouclier contre les regards et les oreilles indiscrets. Cependant, la théorie de Cox établit que l'acoustique aurait été modifiée si des personnes s'étaient trouvées à l'intérieur, le corps humain absorbant le son. Ce qui signifierait que, dans un souci de réussite du culte, quel qu'en puisse être son rôle, un nombre restreint d'intervenants devaient se trouver à l'intérieur, pendant que les autres membres du culte étaient à l'extérieur. Ceux-ci avaient vraisemblablement un rôle de gardien pour éviter que les cérémonies au centre du cercle ne soient interrompues. Cox a publié les résultats préliminaires de ses travaux dans le journal of Archaeological Science en 2020, avant d'être interrogé par la BBC en juin 2013 sur l'avancée de ces mêmes travaux. Le travail de mon équipe était d'opérer aux mêmes analyses que Cox, mais directement sur le site. Un travail consistant à des essais soniques méticuleux sur les pierres et le sol, et l'analyse en profondeur de ce dernier, en utilisant des sondes permettant de détecter des objets particuliers sous terre pouvant avoir servi de conducteur du son au sein du cercle, comme des chants, de la musique ou des incantations, se diffusant sous terre, jusqu'à parvenir à une distance sans doute calculée à l'extérieur parvenant aux membres de ce probable culte qui se trouvait hors du cercle de pierre. Une sorte de connexion entre les personnes à l'intérieur et celles à l'extérieur. Ainsi, les deux groupes gardaient une sorte de contact du déroulement de la cérémonie. Mais aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que nous allions trouver dans le sol au cœur du cercle de menhir de Stonehenge et qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir en tant que scientifiques et modifiant à jamais le devenir de l'humanité. Mais au fait, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Wesley Durnham et je supervise l'étude demandée par l'université d'Aberis-Twiss, là où je suis professeur du département de géographie et des sciences de la Terre. C'est au cours de cette étude que nous avons découvert en premier lieu que la pierre d'hôtel au centre du cercle de Stonehenge n'avait pas l'origine que l'on pensait savoir jusqu'à présent. Les autres pierres composant le cercle viennent de la région galoise de Preseli Hills, là où se trouvent d'autres menhirs millénaires à Waunmaun. Des études ultérieures ont permis d'établir la différence de composition des pierres bleues du cercle et celles de l'hôtel, composées de grès. Or, jusqu'à présent, on pensait que ce dernier provenait d'une formation de vieux grès rouge venant de l'ouest du pays de Galles, une formation qui a été créée il y a environ 400 millions d'années. Comme je l'ai précisé précédemment, Stonehenge a été érigé en plusieurs étapes et ses ajouts les plus récents datant de 1600 ans avant notre ère. Cependant, nos outils d'études minéralogiques ont pu certifier que la pierre de l'hôtel ne correspond pas au grès que l'on trouve dans le bassin anglo-galois. Sa composition, en grande partie de barium, un métal de la famille des alcalinos terreux, est étrangère à cette région. Ce grès semble plus proche de celui de Cumbria, un comté du nord-est de l'Angleterre ou encore de celui présent dans les îles écossaises des Shetlands et des Orcades. Or, on sait que les pierres de cette région ont déjà servi à des fins rituels par les habitants. La distance séparant Stonehenge de ces îles est très élevée. Cependant, 2500 ans avant notre ère, période à laquelle l'hôtel a pu être érigé, les trajets de longue distance étaient déjà en vigueur, comme le prouve déjà à l'acheminement qui a dû permettre de faire transporter les pierres composant les menhirs du cercle de Stonehenge de la région galloise jusqu'au site où elles ont été mises en place. Ce qui représente déjà un record de distance pour l'époque. L'origine encore plus lointaine de la pierre ayant pour servi de l'hôtel allonge encore plus ce record. À la lumière de cette constatation, nous avons concentré l'étude du sol et de la pierre de l'hôtel et avons découvert qu'il y avait une cavité sous ce dernier à environ 3 mètres de profondeur. Cela nous a intrigués et avons demandé l'autorisation auprès de l'English Heritage de procéder à des fouilles approfondies à cet endroit. D'autant que nos appareils indiquaient la présence d'un corps ferreux de forme rectangulaire nous interrogeant fortement. Les responsables de l'agence gouvernementale étaient eux aussi très curieux de savoir ce que cachait le sol et la nature de cet objet ressemblant fort à une probable sépulture. De nombreuses rumeurs historiques laissent penser que la tombe du roi Arthur, la figure légendaire de l'Angleterre ayant inspiré nombre de films, séries et livres, serait enterrée sous le site de Stonehenge, celui-ci pouvant être considéré alors comme la mythique Avalon, des écrits concernant la légende des chevaliers de la table ronde. Certains suggèrent même que le mythique Graal y serait enterré à ses côtés. Si la présence de cette probable sépulture n'avait jamais été découverte jusqu'à présent, c'est qu'aucune étude en profondeur du sol n'avait été faite avant nous et encore moins celui situé sous l'autel. Il a fallu que nous découvrions la différence de composition minérale de ce dernier et pousser nos recherches via des sondes géologiques pour que nous puissions entrevoir la possibilité d'une découverte archéologique et historique de grande ampleur. Sans doute la plus importante de notre siècle et pouvant établir l'existence réelle du mythique Arthur et pouvant donner un sens encore plus profond au culte éventuel expliquant l'origine de Stonehenge. Nous étions tous excités par tout ceci et très vite, nous reçûmes l'appareillage nécessaire pour permettre de creuser le sol et débuter l'extraction sans risquer d'abîmer l'autel au-dessus ni causer des dommages d'affaissement du sol pouvant mettre en péril le site tout entier. Des études supplémentaires et des essais furent mis en place afin de s'assurer que nous ne risquions pas de désagréger les sous-sols du site et causer une catastrophe archéologique qui causerait un scandale sans précédent dans le monde. C'est pourquoi nous avons pris notre temps. Est-ce le fait que nous étions en octobre et qui plus est dans la dernière semaine d'Halloween ? Difficile de le savoir. Mais les événements qui suivirent l'extraction de ce qui se révélera bel et bien être une sépulture, personne ne l'aurait pu les envisager. Tellement ce qui suivit entrer dans le domaine du fantastique a un très haut niveau. J'ai émis ma propre hypothèse sur les conditions d'extraction qui se sont déroulées le 24 octobre, soit lors de l'alignement de Saturne et de la Lune. Selon sa signification ésotérique, Saturne symbolise le bouleversement du quotidien, la confrontation, l'échec. Son alignement avec la Lune accentue ces effets auxquels s'y rajoutent des sources de conflits intérieurs. Symboliquement, sortir la sépulture ce jour-là pouvait avoir eu un effet néfaste sur ce qui s'est passé après et dont je me sens responsable par son impact à venir. Surtout la concernant. celle qui allait changer ma vie, celle de mon équipe et mettre en danger le concept même de vie sur Terre. Les opérations pour extraire l'objet sous Terre ont été longues et minutieuses. Nous utilisions des mini-robots spécialement conçus pour cela. Leur petite taille était idéale pour creuser le sol et utilisant une technologie laser, je dirais en fait qu'ils découpaient par tranches celui-ci. Ainsi, chaque morceau découpé était soigneusement entreposé dans un compartiment à l'extérieur du cercle mégalithique, réfrigéré, afin que sa texture ne se détériore pas et puisse être remise en place une fois l'extraction faite. Chaque partie de sol enlevée était étiquetée de manière à ce qu'on puisse la replacer exactement par la suite. L'espace vide causé par l'enlèvement de l'objet serait comblé par de la terre venant des environs. Il fallut plusieurs heures pour que les robots arrivent enfin à la profondeur où se situait la sépulture. Car oui, comme nous le supposions, il s'agissait bien d'un cercueil. Mais sa composition n'était pas du tout ce à quoi nous nous attendions. Alors que nous pensions trouver une sépulture en pierre, propre à l'imagerie que nous avions de la dernière demeure du héros censé se trouver à l'intérieur, il en était tout autre. C'était un cercueil d'un métal qui ne ressemblait à rien de connu, pourvu de signes incompréhensibles gravés tout autour, un métal oscillant entre le pourpre, l'argent et l'or, avec des aspects faisant penser au zinc, au cuivre et l'étain. Le mot « auricalque » fut prononcé par l'un de mes hommes, ce métal mythique évoqué dans plusieurs récits de l'Antiquité. Avec le temps, les historiens ont pu déterminer que cette appellation aurait pu désigner un alliage de deux différents métaux, et notamment le laiton. Mais avec ce que nous avions sous les yeux, je ne savais plus trop quoi penser. Et j'avoue que j'ai également pensé au légendaire auricalque, celui des mythes et légendes. Plus que ce qu'en ont compris les spécialistes des civilisations perdues, notamment ceux parlant de l'Atlantide, d'où serait originaire ce métal. Il y avait déjà de nombreuses suppositions sur les liens entre la légende arthurienne et l'Atlantide sur le rapport très proche entre Avalone et la mythique cité engloutie décrite par Platon et d'autres figures historiques. Passée notre surprise, le cercueil métallique fut emmené vers un camion prévu à cet effet, en direction de l'université d'Aberis-Touis, pendant que les robots se chargeaient de combler le trou avec la terre amenée à leur disposition et les plaques de sol précédemment prélevées afin de redonner son aspect d'origine au sol sous l'autel. Dès cet instant, la question du point de départ du grès composant l'autel était passée au second plan. Une fois tous rejoints l'université, dans la petite pièce où le cercueil avait été disposé, tout le monde voulait savoir si celui-ci comportait en son sein le légendaire Arthur et si le Graal était auprès de lui. Tout un pan d'histoire et de mythes divers était peut-être sur le point de trouver ses réponses une fois ouvert à ce cercueil dont l'aspect ne cessait de nous surprendre. Ces couleurs changeaient suivant l'angle d'orientation de la lumière se reflétant dessus et nous avions presque l'impression que certains signes changeaient aussi en s'adaptant à l'intensité de cette même lumière. On sortait complètement de toute forme de logique scientifique et étions dans l'inconnu le plus complet sur le fonctionnement de ce cercueil qui ne voyait aucune ouverture visible. De longues heures, nous l'avons étudié sous tous les angles, analysant les écritures rapprochant les signes de toute forme de langage cunéiforme connu du plus ancien au plus méconnu égyptien acadien sumérien hittite élamite ou rite ont se servi d'un logiciel qui nous avait déjà été fort utile dont la base de données contenant des milliers de signes et langages y compris les runes nordiques et autres signes kabbalistiques pouvaient à partir de ça parvenir à donner une signification à des types d'écritures inconnues cela fut long mais l'IA utilisé parvint à trouver la clé des écrits nous nous étions aperçus qu'une partie du cercueil se démarquait des autres une sorte de petit carré comportant cinq lignes de caractère chacun d'eux avait la particularité de s'enfoncer lorsqu'on appuyait dessus et il devint vite évident qu'il s'agissait probablement du système d'ouverture de la sépulture mais il devait y avoir un code un sens bien précis à suivre pour les signes sur lesquels appuyer là encore la technologie dont nous disposions nous fut utile usant de la clé trouvée par l'IA de notre logiciel de déchiffrage nous l'avons intégrée dans la mémoire d'un petit appareil similaire à ceux dont se servent certains malfrats pour l'ouverture des coffres de banque ou de particuliers pour déterminer la combinaison notre outil était relié à deux petites pinces métalliques chargées de remplacer des mains humaines afin de taper sur les chiffres à grande vitesse ainsi notre petit robot traducteur composait des centaines de combinaisons possibles en un temps réduit une opération longue là encore tellement le nombre de ces combinaisons possibles était élevé au bout de deux heures le code fut craqué et nous eurent la joie de voir le couvercle du cercueil se soulever selon un mécanisme très élaboré une fois le processus d'ouverture terminé nous avons alors pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur et encore une fois notre surprise fut de taille ce n'était pas le roi Arthur visiblement rien qui pouvait le faire penser et aucune trace du graal nulle part à la place il y avait le corps d'une femme habillée à la manière d'une princesse égyptienne sans pour autant avoir le style vestimentaire de cette époque si ce n'est le pagne mais porteuse d'une tiare sur la tête et de multiples bijoux au cou aux bras aux doigts et aux oreilles tous de la même manière qui composait le cercueil que nous appelions d'un commun accord au ricalque en référence à son aspect faisant penser au métal mythique nous étions subjugués par sa beauté envoûtante et par la conservation de son corps c'était comme si elle n'avait été placée dans ce cercueil que depuis quelques jours on nageait en pleine science-fiction et pourtant nous ne rêvions pas autre chose nous bouleversa une sorte de sigle sur le collier qu'elle portait autour du cou il était semblable à plusieurs signes du même ordre sur des lieux et des écrits faisant référence à l'atlantide mais nous n'eûmes pas le temps de nous interroger sur ce que ce signe pouvait bien faire là au sein d'un cercueil enterré à plusieurs mètres de profondeur de Stonehenge les yeux de la femme venaient de s'ouvrir immédiatement immédiatement elle se releva restant assise nous observant tour à tour fixant le moindre des éléments de notre corps on avait l'impression d'être sondé puis d'un coup elle agrippa le bras de l'un de nous continuant à le fixer dans les yeux pendant qu'une de ses mains touchait son collier et se mit à briller d'un fort éclat jaune et projetant un rayon allant se positionner à l'emplacement du cœur de notre compagnon nous étions tellement sous le choc que nous ne pouvions pas bouger un muscle et nous avons assisté à l'antagonie de la proie de cette femme dont nous ignorons la nature en revanche ses intentions étaient loin d'être pacifiques cela sautait aux yeux Liam l'homme étant sous l'emprise de la femme semblait se dessécher sur place comme s'il se vidait de tous les fluides composant son corps aspiré par le collier on voyait le corps de la femme s'illuminer d'un éclat de la même teneur que le collier et le cercueil et l'éclat de sa peau devenir moins terne au fur et à mesure qu'elle prenait la vie au bout de ses doigts après quelques minutes alors que nous étions encore dans l'impossibilité de bouger comme si un maléfice nous en empêchait Liam s'écroulait sur le sol son corps réduit à celui d'une momie vieille de plusieurs siècles et déjà on voyait Gallagher semblant être invité par le regard à s'approcher de la créature afin d'y subir le même sort horrible l'un après l'autre tous les membres de mon équipe se sont trouvés dans le même état que Liam et personne pour nous venir en aide la pièce où nous nous trouvions se situait dans une aile réservée à notre département et personne d'autre que nous ne pouvait y avoir accès en dehors du recteur de l'université absent des lieux à ce moment nous étions seuls avec cette créature une fois mes six compagnons vidés littéralement la créature se dressa debout dans le cercueil et entreprit d'en sortir moi j'étais toujours incapable de bouger et donc dans l'impossibilité de permettre à cet aspirateur de vie vivant de s'approcher de moi une fois positionnée devant moi elle me parla alors ne t'en fais pas toi je ne t'absorberai pas je vous ai longuement sondé tout à l'heure après que vous m'ayez réveillée de mon long sommeil ce dont je vous remercie infiniment j'étais tétanisé et pas seulement parce que je ne pouvais pas me déplacer me demandant ce qu'elle comptait faire de moi tu sembles te demander qui je suis et pourquoi je t'ai épargné je vais répondre à tes questions je dois bien ça à celui qui sans le savoir va me permettre de sauver mon peuple grâce au tien c'est ainsi qu'elle se lança dans un long monologue m'expliquant son histoire elle s'appelait Avalon oui comme l'île mythique des légendes arthuriennes elle m'expliquait qu'elle venait d'une planète située à des années lumière de la nôtre une planète qui se mourait la faute à un virus leur empêchant de procréer et de pérenniser leur civilisation un virus ayant été apporté par une météorite s'étant écrasé sur leur planète pour éviter l'extinction une grande majorité des habitants furent cryogénisées au sein des diverses cités de son peuple uniquement les hommes car ce sont leurs gènes qui étaient attaqués par le virus elle fut choisie par le couple royal de leur planète avec quelques compagnons femmes pour trouver une planète et des habitants le plus proche de notre constitution afin de se faire féconder et constituer ainsi une nouvelle civilisation de base composée d'héritiers mâles qui seraient par la suite emmenés sur sa planète d'origine et constater si le virus ne les atteint pas les scientifiques de leur monde pensant que ce virus n'était probablement actif que sur les gènes de leur peuple introduire des mâles issus de la procréation d'autres espèces pouvait être la solution et éviter la mort de leur civilisation à petit feu c'est ainsi qu'elles et les femmes l'accompagnant sont venues sur terre et ont créé un continent que les humains ont appelé l'Atlantide elle en était la reine et les femmes commencèrent à se rendre sur les continents avoisinants pour enlever des hommes servant de reproducteurs du fait de leur tenue guerrière et parce qu'elle traquait uniquement les hommes le mythe des amazones est né bientôt l'existence de ces amazones chasseurs de mâles pour servir d'esclaves reproducteurs se fit connaître auprès d'érudits dont un certain Platon l'Atlantide se vit bientôt remplie d'habitants robustes grâce à une technologie issue de leur monde les femmes pouvaient sélectionner les gènes et choisir le sexe de leur futur enfant s'il y avait un problème et qu'une fille naissait elle était exécutée ou jetée à la mer certaines mères finirent par se rebeller sur ses méthodes barbares et quittèrent l'Atlantide afin de créer leur propre civilisation Mu fut ainsi né Avalon n'acceptait pas son existence d'autant que les habitants de Mu se mêlaient de leurs expéditions et tentaient d'empêcher les enlèvements de nouveaux mâles la guerre entre l'Atlantide et Mu étant devenue inévitable un conflit majeur éclata usant de leur technologie destructrice et provoquant d'immenses rades marées dévastant les deux continents Avalon fut la seule rescapée des continents qui s'enfoncèrent dans la mer étant désormais seule son vaisseau englouti avec sa cité avant même qu'elle ait eu le temps d'organiser son premier renvoi vers sa planète Avalon a parcouru les âges tentant de recréer un peuple gardant l'espoir qu'il y ait d'autres survivantes comme elle elle les chercha pendant des siècles son peuple pouvant vivre bien plus longtemps que notre race son entêtement finit par être payant elle réussit à retrouver quelques survivantes et ayant pu sauver quelques petits appareils qui leur ont servi à recréer l'oricalque le nom qui fut donné par les humains en métal qui servait de base à tous leurs appareils et qui forgea la réputation de l'Atlantide elle vécut à travers différents continents adoptant une technique différente elle eut elle et les survivantes de nombreux enfants disséminés dans plusieurs pays voyageant constamment et comptant sur ces enfants pour augmenter le nombre de futurs habitants de sa planète chacun d'eux était au courant de ses origines Avalon et les autres ne cachant rien de ce qu'elles étaient à leurs enfants leur recommandant de garder le secret certains d'entre eux vinrent à mettre en place des cultes afin d'attirer des fidèles dans le but de continuer la propagation de la nouvelle race à venir à travers les âges en attendant de trouver le moyen de contacter leur planète pour que ceux-ci viennent récupérer les futurs nouveaux habitants de leur monde des groupuscules comme les Illuminati ou d'autres sectes se forgèrent de cette manière pendant ce temps Avalon s'est retrouvée en Angleterre et est devenue celle désignée sous le nom de Femorgan elle s'est entichée d'un jeune roi Arthur et a usé d'un stratagème pour être fécondé par lui voyant cette future figure légendaire le père idéal capable de lui offrir un digne héritier pouvant prétendre à succéder au couple royal de sa planète le trône s'obtenant non pas par hérédité mais par preuve de courage et de force quand les deux membres du couple royal meurent une sorte de concours est organisé et celui ou celle qui l'emporte sera la base du nouveau couple royal Mordred est ainsi né les événements qui suivirent furent néanmoins dramatiques alors qu'elle avait commencé depuis plusieurs siècles à faire ériger un site qui servirait d'antenne cosmique pour demander à son peuple de venir sur terre celui qui porterait le nom de Stonehenge elle s'est retrouvée confrontée à Arthur ayant découvert sa nature et voulant la détruire pour se venger de la traîtrise d'Arthur elle a manipulé Lancelot se servant de son amour pour la reine Guenièvre afin de le forcer à se rebeller les luttes intestines qui suivirent furent dévastatrices au sein de Camelot et du camp de Morgane alias Avalon Mordred périt ce qui plongea Avalon dans une profonde détresse De dépit elle accentua les attaques et finit par tuer Arthur Malgré tout elle n'oubliait pas qu'il fut le seul homme qu'elle avait véritablement aimé et voulait lui offrir une tombe digne de lui Un chevalier rescapé la vit mettre le corps d'Arthur sur une barque et se diriger vers le lointain Il ne put arriver assez vite sur le rivage pour l'en empêcher Il demanda alors où elle comptait l'emmener et qui elle était réellement ayant reconnu Morgane Un fort vent ne lui fit comprendre qu'une partie de sa réponse Avalon Il en conclut que c'était l'endroit où elle l'emmenait et la légende de l'île mythique parcourut les écrits Le chevalier devint poète et écrit un long poème qui fit débuter la légende arthurienne Avalon ne voulut pas me dire où elle avait emmené Arthur Elle tenait à ce que sa tombe reste inviolée tout comme elle refusa d'indiquer si le Graal existait Cela faisait partie des mythes qui devaient rester cachés Ses forces périclitant elle fit construire par ses enfants le cercueil dans lequel on l'avait trouvé Ce n'était pas un cercueil mais plutôt un équivalent des caissons cryogénisés que l'on voit dans les films de science-fiction Un outil dont son peuple se servait pour conserver et réparer le corps Elle demanda à ce qu'on l'enterre avec sa tenue propre à sa planète sous Stonehenge attendant que l'un de ses enfants vienne la sortir Pour que l'antenne que constituait Stonehenge fonctionne il fallait attendre une date spécifique correspondant à une meilleure diffusion du signal Avalon et son peuple n'ayant pas la même conception du temps que nous humains ce que nous prenons pour des siècles et peu pour quelqu'un comme elle Selon ses prédictions le moment idéal avait été fixé au 31 octobre Mais la conjonction du jour devait suivre un timing précis qui ne pouvait se faire qu'une fois tous les 100 ans Elle aurait dû être réveillée depuis longtemps et se demander pourquoi aucun de ses enfants n'était venu la sortir de son sommeil Elle supposait que leur mémoire avec le temps leur avait fait oublier ou que leurs aînés n'avaient pas fait la transmission sur leur nature et leur origine Quoi qu'il en soit Elle était ravie que l'on l'ait sorti juste avant la date fatidique et de m'avoir trouvé Une fois contactée les habitants de son peuple viendraient et sauraient déterminer ceux étant les héritiers Les habitants de son peuple viendraient et sauraient déterminer ceux étant les héritiers qui sauveraient leur civilisation car chaque naissance venant d'un habitant de leur monde s'accompagnait d'un gène spécifique reconnaissable à l'aide d'un petit appareil Il serait facile à ceux venant sur Terre de trouver tous ceux amenés à rejoindre sa planète et les embarquer de gré ou de force vu que manifestement le travail de transmission de mémoire n'avait pas été effectué correctement et que beaucoup devaient ignorer leur nature et leur rôle futur Après m'avoir confié tous ces renseignements elle me libéra de l'empêchement que j'avais de me bouger Pour autant je ne ressentais pas l'envie de fuir J'étais fasciné par l'histoire d'Avalone et ce qu'elle représentait Je savais pourquoi elle avait fait tout ça Tous ses actes étaient en grand nombre répréhensibles mais justifiés par le désir de sauver l'avenir de son monde Alors quand elle s'est approchée plus près de moi commençant à m'embrasser et me déshabiller je me suis laissé faire sans le moindre signe de rébellion Je préfère garder pour moi le moment de plaisir qui suivit au sein de la pièce où nous nous trouvions J'espère que vous le comprendrez Je ne pourrai jamais oublier ces longs instants de bonheur charnel avec un être venu d'au-delà les étoiles J'en ai un souvenir impérissable Par la suite Avalon s'est dirigé vers son caisson et a composé un code sur ce qui nous avait permis de l'ouvrir L'instant d'après ce dernier s'est mis à fondre littéralement se réduisant peu à peu à une bouillie dorée se mélangeant à la fonte de la table où il était disposé et s'étalant en flaque sur le sol qui fut en partie rongé lui aussi Avalon me fit un dernier sourire en m'indiquant que si je voulais venir moi aussi sur sa planète je serai le bienvenu je ne l'ai revu qu'après plusieurs jours le soir du 31 octobre alors que chacun dans plusieurs pays fêtait Halloween Avalon déclencha le signal elle m'a vaguement expliqué en quoi il consistait et confirmant le rôle sonore de Stonehenge tel que Cox l'avait déduit et qui servait de base à nos travaux commandités par mon université un message dit sous forme de champs typiques de son monde se répercutant à travers les menhirs du site et envoyant les ondes loin dans les étoiles en direction de son monde elle m'avait confié qu'il faudrait un peu de temps avant que le signal parvienne jusqu'à celui-ci auquel se rajouteraient les préparatifs et le voyage jusqu'à la terre pour venir récupérer l'objet de sa mission tous ses enfants et ceux des rescapés de l'Atlantide ce composant toutes les générations qui ont suivi ce qui représentait des millions de personnes elle estimait que les premiers vaisseaux seraient là environ 15 à 20 jours après l'envoi du signal en se basant sur la vitesse des déplacements de ces derniers elle m'a dit qu'elle viendrait ce jour-là pour me demander si je voulais la rejoindre en précisant que son peuple n'étant pas très patient toute forme d'empêchement de la part des pays pour la récupération des enfants légitimes de son peuple se solderait par l'élimination des gêneurs sans la moindre compassion elle et les siens ne voulaient pas des fusions de sang ce n'était pas leur but ils n'avaient pas l'intention d'annexer notre monde ou de le réduire à un tas de cendres après leur départ mais en cas de résistance ils n'auraient aucun remords à tuer tout contrevenant leur faisant perdre du temps ni à rayer des villes de la carte si cela s'avérait nécessaire une fois prélevés leurs enfants dans ces cités ils n'étaient pas mauvais de nature tout dépendra du bon vouloir des terriens de leur laisser prendre ce qui leur appartient et qui est le fruit du labeur d'Avalon et des autres je comprenais bien le message et je l'acceptais Halloween ne fut pas comme les autres pour moi d'abord parce que j'avais été interrogé à de multiples reprises par la police et le recteur de l'université pour savoir ce qui s'était passé pourquoi les corps de mon équipe étaient complètement desséchés et l'explication de la disparition du cercueil et ce qu'il contenait avec à sa place une immense flaque dorée sur le sol en partie creusée comme une sorte d'acide l'ayant rendu dans cet état ils ne m'ont pas cru quand j'ai dit que le cercueil avait fondu tout comme ils n'ont pas cru un mot de ce que m'avait dit Avalon son histoire et la future venue de son peuple j'ai oublié de lui demander comment s'appeler les habitants de son monde d'ailleurs le nom de sa planète mais elle m'avait dit qu'elle reviendrait pour me chercher je pourrais le savoir à ce moment ma décision était déjà prise de toute façon on m'a pris pour un fou bien évidemment et on m'a mis sur le dos la mort de mon équipe et la destruction volontaire d'un vestige archéologique même quand plusieurs témoins des vidéos amateurs diffusées dans les journaux télévisés du monde entier ont montré des lumières intenses venant du site de Stonehenge et semblant être des sortes d'ondes sonores et lumineuses répercutées par les pierres ils ont continué à jouer les sceptiques les vidéos montraient une silhouette debout sur l'hôtel mais ils ne voulaient pas croire qu'il s'agissait d'une femme venant d'une autre planète ancienne reine de l'Atlantide et aussi celle qui avait aimé le roi Arthur la fête d'Halloween s'est arrêtée tout le temps de la transmission ce jour-là chacun dans le monde est embracé sur les images d'un Stonehenge lumineux quand les lumières ont cessé d'émettre tout le monde a repris la fête mettant de côté cet avertissement de ce qui bouleverserait le monde sept jours plus tard plus tôt que les prévisions d'Avalon la technologie de son monde avait sans doute progressé plus qu'elle ne le pensait en son absence comme promis Avalon est venu me chercher les imprudents de l'asile où j'avais été enfermé ont pu constater de plein fouet la puissance de l'armement Stergron le nom de la planète et du peuple d'Avalon j'ai laissé sur place un enregistrement relatant tout ce qui est arrivé depuis la découverte de la présence du caisson d'Avalon dans le sous-sol de Stonehenge une fois sorti de ma cellule nous avons pris le temps de nous installer dans un bureau où j'ai fait cette vidéo Avalon se chargeant de réduire au silence les impolis voulant jouer les héros sauf deux d'entre eux qu'elle a reconnu être de ses enfants ils n'ont pas voulu la croire au début elle a alors touché leur front pour leur faire voir sa mémoire de ce que j'ai compris une forme de psychisme courant sur Stergron et dont sont dotés certains de ses enfants expliquant des faits de télépathie et de contrôle des éléments foisonnants sur les sites de paranormal la télékinésie faisant aussi partie des dons naturels des Stergroniens il est logique que nombre de ses enfants terriens en aient hérité également après ça Avalon moi et les deux hommes à la mémoire cachée réveillée leur ayant prouvé leur lien avec leur mère on est sorti tranquillement en direction de notre destin à Stergron connaissant la bêtise humaine je sais qu'en sortant d'ici je vais trouver des monceaux de cadavres et de ruines fumantes l'homme est ainsi fait il refuse d'accepter l'inconnu et a toujours des réactions belliqueuses face à l'inconnu même sachant qu'il n'a aucune chance face à une technologie et des armes les dépassant en tout sans parler des capacités de combat hors normes d'Ester Gronia je ne sais pas combien survivront aux répliques de mon désormais nouveau peuple mais cela m'importe peu car désormais je ne suis plus un habitant de la terre je suis un membre du peuple Stergron quelque chose que je regrette peut-être un peu le fait de fêter Halloween je l'avoue avec tout ça je n'ai pas pu le fêter cette année mais Avalon m'a certifié qu'il y avait d'autres festivités tout aussi amusantes sur sa planète quant à la résistance au virus durant toutes ces années et Avalon me l'a confirmé car l'ayant su d'un de ses enfants retrouvé lors de la courte période où on a été séparés lorsque j'étais enfermé ici la descendance d'Avalon et des survivantes de l'Atlantide est selon les espoirs de Stergron le virus n'a pas d'impact sur les capacités de procréation sur eux je me suis dit que j'ai participé à ce beau dénouement c'est grâce à moi et à la technologie humaine si Avalon a pu sortir de son sommeil le logiciel ayant permis la traduction de départ c'est moi qui l'ai mis au point c'est une de mes nombreuses fiertés et c'est grâce à ce réveil que tout un peuple va pouvoir renaître celui de la terre y survivra s'il est suffisamment intelligent pour ne pas opposer de résistance au prélèvement et je le sais assez fort pour rebâtir ce qui a été détruit et remettre sur pied leur infrastructure leur économie et le reste après le départ d'Esther Gronien dont je fais partie alors je te dis désormais adieu peuple de la terre peut-être qu'un jour la technologie terrienne vous permettra de découvrir d'autres planètes de voyager dans l'espace toujours plus loin juste un conseil ce jour-là ne vous avisez pas de tenter de reprendre nos enfants vous le regretteriez amèrement marathon Halloween compte 5 sur 13 la submersion de Venise cela faisait tout juste deux mois que j'avais repris l'entreprise familiale de mon père un gondolier très connu de Venise que nombre de touristes choisissait plutôt qu'un autre une notoriété qu'il a mis plus de 10 ans à obtenir pour une carrière s'étalant sur 35 ans sa particularité il était l'un des rares gondoliers à agrémenter les palades au travers des canaux de chant typique vénitien et affublé d'un masque et costume traditionnel rajoutant au côté mystérieux de la ville un ensemble et un succès qui faisait des jaloux les collègues gondoliers de Venise ne le portaient pas tous dans son cœur loin de là il l'accusait d'employer des méthodes allant à l'encontre de la charte du conglomérat des gondoliers une sorte de syndicat plus ou moins officiel qui se targuait de réunir les meilleurs propriétaires de gondoles de Venise en proposant plusieurs circuits mon père était un indépendant pure souche malgré leurs nombreuses demandes de rejoindre le conglomérat il a toujours refusé il n'acceptait pas les règles qui selon lui casser l'image qu'avaient les touristes des traditions séculaires de la ville les fondateurs de ce cercle des gris comme les appelait mon père étaient austères froids avec leurs passagers montrant même parfois leur ignorance sur les aspects historiques des grands monuments présents à Venise et éviter les îles de la lagune selon un accord avec la compagnie propriétaire des fameux Vaporetto ces grands bateaux inondant les canaux et notamment le grand canal véritable niche à touristes sans âme d'ailleurs mon père fuyait comme la peste ce dernier depuis de nombreuses années disant qu'il n'était plus que l'ombre de celui qu'il avait connu enfant lorsque son propre père lui avait appris le métier ce n'était plus qu'une sorte d'immense hypodrome où les touristes qu'ils soient sur les Vaporetto ou les gondoles affichaient des mines ternes sans joie véritable emmenées par des meneurs de gondoles qui suivaient un programme déterminé par le conglomérat avec une liste de précisions sur l'histoire de Venise dédaignant les petits détails croustillants sur les figures qui ont fait la réputation de la ville pour mon père le conglomérat n'était qu'un ramassis d'opportunistes ne voyant dans leurs clients que des portefeuilles bien garnis qu'ils vidaient de leur argent en leur proposant en plus des balades au sein des canaux principaux des souvenirs très chers d'ailleurs le prix des excursions était lui aussi très élevé prétendant qu'il était le fruit de longues réflexions afin de permettre à chacun des membres de subvenir efficacement à leurs besoins financiers et à l'évolution de l'inflation économique de la ville Ripeto mon père se moquait bien d'avoir de gros revenus à la fin du mois seul comptait pour lui le plaisir gratifiant des sourires des touristes qu'il emmenait au sein des petits canaux dont certains parmi les moins connus à des prix attractifs représentant près de la moitié de ce que demandaient ceux du conglomérat son refus de les rejoindre les prix dérisoires qu'il demandait à ses clients son rejet de proposer des babioles inutiles et façonnés vulgairement par des artistes incompétents n'ayant aucune considération pour l'amour du travail bien fait tout cela faisait de mon père une menace à leur quasi-monopole du tourisme aquatique de Venise aux yeux du conglomérat plusieurs fois ceux en faisant partie se moquaient de lui en le voyant naviguer avec son costume et son masque chantant des refrains mélodieux mais en fait ils étaient jaloux de son succès quand lui avait sa barque remplie à chaque voyage de 3 à 4 clients ravis de cette petite plongée traditionnelle dans les parties les plus mystérieuses de Venise eux devaient se contenter d'une personne pour leur balade onéreuse et il arrivait souvent qu'ils se retrouvaient à attendre de longues heures entre chaque touriste ceux-ci quitte à se retrouver dans une ambiance ennuyeuse préférant le confort des Vaporetto qui volaient de plus en plus leur clientèle et menaçaient leur existence chaque jour qui passait ils avaient beau être nombreux rares étaient ceux qui parvenaient à avoir des pécules suffisants pour faire vivre leur famille car chaque recette des membres était réunie en fin de journée récoltée par celui que mon père surnommait le Grand Doge du fait de son emprise sur ses employés et devant accepter de recevoir la division de l'ensemble de manière équitable de l'argent obtenu auquel était soustrait une part non négligeable pour les frais de leur patron une manière habile d'exploiter ses gondoliers sans que lui-même ne mette un pied sur une gondole pour autant personne n'osait dire quoi que ce soit sur ces méthodes dignes d'un usurier d'une époque révolue car conscient de quitter le conglomérat sans protection salariale et sociale aucune et devant supporter tous les frais d'entretien de leur gondole les mènerait directement à se retrouver très vite dans la misère alors pour ses employés obligés de se conformer aux règles injustes du grand doge la liberté de mon père la facilité qu'il avait d'attirer les touristes grâce à son accoutrement et ses champs c'était quelque chose qu'ils enviaient au plus haut point mon père n'avait jamais cherché à obtenir une réussite financière importante ce n'était pas dans sa mentalité lui il ne voulait que la satisfaction de la joie engendrée par ses clients mais la singularité de ses voyages en gondole offert aux touristes avec le temps et le bouche à oreille lui étant très grandement favorable ont fait de lui une véritable célébrité la petite somme qu'il demandait à ses passagers était compensée par le grand nombre de clients qu'il avait chaque jour cela lui demandait beaucoup d'efforts et de travail entraînant une fatigue importante en fin de journée mais il avait toujours le bonheur d'avoir donné un moment inoubliable à ses clients et ça pour lui c'était ce qu'il aimait le plus et qui lui donnait la force de continuer je l'ai souvent suivi sur sa gondole lors des excursions il m'avait fait tailler un costume à ma taille et fait faire un masque au début j'avais refusé car le coût de tout ça risquait de réduire nos revenus mais il avait insisté il disait que ce n'était pas discutable si je voulais prendre sa suite je devais absolument avoir une apparence propre à susciter aussi le rêve des touristes embarquant avec eux dans les méandres des petits canaux de Venise je comprenais ce mode de pensée tout à fait légitime pour faire perdurer la réputation de viaggio verso il mistero le voyage vers le mystère qui était la marque de fabrique de son commerce et avait fait de lui le gondolier le plus apprécié de la ville accentuant sa notoriété année après année une grande partie de ce qu'il gagnait passait dans l'entretien de sa gondole ce qui ne nous laissait pas grand chose pour nous que ce soit pour payer les factures ou pour manger nous étions obligés très souvent de nous restreindre sur plusieurs choses beaucoup de familles se seraient sans doute plaint de cette manière de vivre et auraient contraint le chef de famille à rejoindre le conglomérat pour avoir de meilleurs revenus les frais liés aux gondoles étaient pris en charge par le grand doge ce qui lui permettait de justifier les retenues salariales qu'il appliquait à tous ses employés malgré tout ces derniers gardaient une somme importante bien que tout juste satisfaisante pour faire vivre leur famille c'est pourquoi mon père avait du mal à comprendre la jalousie de ses soumis envers lui alors qu'il vivait tout aussi misérablement que nous je pense que c'est sa liberté sa joie de tous les instants qui étaient les germes de cette médisance bien qu'étant dans une situation précaire il ne devait pas se soumettre aux règles drastiques imposées par le conglomérat contrairement à eux et c'est ce qui faisait toute la différence il y avait cependant des périodes fastes attirant encore plus de touristes dans la gondole de mon père et s'agrémentant de pourboire en plus du coup de la balade de la part des clients satisfaits bien que s'offusquant de ses cadeaux le terme employé par les touristes heureux de sa prestation il n'avait d'autre choix que d'accepter pour ne pas vexer les généreux donateurs et ne pas ternir sa réputation la semaine d'Halloween faisait partie de ces périodes où nous vivions presque comme des rois en comparaison des autres jours de l'année tout comme Pâques et Noël mais la fête des esprits était de loin la plus lucrative cette semaine là mon père arborait un autre costume plus en phase avec la fête un costume de faucheuse typiquement italienne avec une rame faisant penser à une faux et un masque issu de l'opéra et représentant un visage squelettique comme la présence des yeux et bien sûr les chants étaient adaptés et étaient puisés dans des cantiques funèbres que mon père avait légèrement remaniées pour ne pas être trop macabre et inquiéter ses clients c'était de belles années de ma vie jusqu'à ce que mon père nous quitte à l'aube de ses 67 ans ma mère a mis des mois à s'en remettre et passé le deuil pour lequel nous avions été extrêmement soutenus par nos proches j'ai repris la suite comme mon père le désirait il m'avait formé dans ce but et j'étais fier de continuer son oeuvre les débuts furent difficiles n'ayant pas la même prestance ni la voix aussi envoûtante tellement appréciée par les touristes néanmoins tout change à le jour où l'un d'entre eux me fit part de son intention de me faire cadeau de quelque chose qui me permettrait de devenir aussi talentueux et célèbre que mon père il s'appelait Gino je n'ai jamais connu son nom complet et je soupçonnais même que ce prénom n'était pas vraiment le sien il m'a dit qu'il était un client régulier de feu mon père il venait à chaque Halloween à Venise spécialement pour profiter de son talent quand il a appris le décès de ce dernier cela l'a fortement peiné et il s'en voulait de ne pas avoir pu venir à ses funérailles il était vénitien d'origine et avait sa maison au sein de la ville pas très loin de la place Saint-Marc mais ses affaires l'obligeaient à être très souvent à voyager de pays en pays c'est lors de l'un de ses voyages qu'il a appris qu'il existait un endroit secret à Venise un canal ignoré de tous les plus grands gondoliers y compris mon père on ne pouvait y accéder qu'à une certaine heure de la nuit et uniquement lors de la période d'Halloween sans qu'il en sache la raison exacte l'entrée du canal apparaissait à minuit pendant les six jours précédents ce jour célébrant les créatures de la nuit au sein du canal Rio dei Gretti entre deux maisons depuis longtemps laissées à l'abandon à cause de phénomènes étranges s'y étant déroulés il n'a pas voulu m'en dire plus sur ces derniers que ce soit leur ancien propriétaire ou la nature de ces phénomènes en revanche il m'offrit une clé elle avait été le fruit de nombreuses recherches à travers le monde s'affairant à le trouver en parallèle de ses affaires ayant à coeur de vouloir l'offrir à mon père en remerciement des merveilleuses balades pleines de nostalgie qu'il lui avait offert de nombreuses fois lors de ses séjours à Venise à dire vrai il avait fini par la trouver il y avait de cela un mois seulement et il se faisait une joie d'en faire cadeau à son cher Repetto je me souvenais maintenant que mon père m'avait souvent parlé des longues discussions avec un touriste qui n'en était pas vraiment un un vénitien souvent en voyage avec qui il s'était lié d'amitié et qui lui faisait part de très généreux pourboire lors de la semaine d'Halloween bien plus que ceux dont il le gratifiait lors d'autres périodes où il revenait à Venise il n'a jamais voulu dire pourquoi mais mon père soupçonnait que c'était lié à son costume et surtout son masque celui-ci était une rareté que mon père avait retrouvé au fond d'une malle dans notre grenier ayant vraisemblablement appartenu à son grand-père vu que d'autres affaires qui lui appartenaient se trouvaient au même endroit quoi qu'il en soit Gino insista pour me faire présent de la clé donnant accès au canal secret en lieu et place de mon père j'acceptais finalement me rappelant des recommandations de mon père de ne jamais vexer un client même si cela nous gênait cela faisait partie de l'image de notre petit commerce en même temps qu'il me confiait la clé souriant il me recommandait cependant de ne parler à personne de l'existence du canal ni de la clé permettant de s'y rendre pas même à ma mère bien qu'étonné d'une telle demande je me confortais à son désir curieux je demandais à Gino ce qu'il y avait de si particulier au sein de ce canal il me donna une réponse pleine de mystères au bout de ce canal figure un monticule de sable vestige des anciennes fondations de la ville lors de l'aqua alta de 1966 ayant entraîné la montée des eaux jusqu'à 1 mètre 94 et plongeant Venise dans la peur et la terreur on dit que ce jour là un événement a provoqué la colère des dieux de l'océan ayant causé l'aqua alta et inondant la ville dans ce sable figure une tombe celle du tout premier doge de Venise si tu portes sa toge tu obtiendras une aura sans pareil à même d'attirer à toi la fortune et nombre de clients encore plus généreux que moi le premier doge mais je croyais qu'il avait été enterré avec cet autre au sein de la crypte des doges à San Zaccaria sous la chapelle dorée qu'il l'aurait acquis d'un démon et que c'est grâce à lui qu'il aurait obtenu sa consécration politique mais son utilisation avait un coût et à sa mort son testament indiquait qu'il fallait qu'il soit enterré avec lui très profondément sous Venise afin que personne ne puisse plus y avoir accès un faux cercueil fut érigé au sein de la crypte des doges vide de tout corps mais la vraie sépulture fut placée là où tu vas te rendre je dois prendre ce masque aussi ? surtout pas c'est là où je voulais en venir tu seras sûrement attiré par le masque il te demandera de le prendre par pensée ne me demande pas comment cela est possible ni pourquoi contente-toi de prendre la toge elle est magique elle aussi et est un complément au masque mais l'association des deux c'est ce qui a causé certains actes du doge et permis son ascension au pouvoir ce dont il se sentait coupable ayant dû sacrifier plusieurs obstacles en obéissant à des voies intérieures et ce masque en est la cause tu ne dois surtout pas y toucher le dernier à l'avoir fait a causé l'aqua alta de 1966 avec les ravages que tu sais par la suite il a remis le masque à sa place et caché la clé permettant l'accès au canal dans un pays lointain j'avoue être un peu perdu par tout ce que vous me dites une toge magique apportant la gloire et la fortune un masque maudit qui parle dans nos pensées je ne sais que croire tout ce que je te dis est la stricte vérité cette clé est un cadeau à double tranchant j'appréciais beaucoup ton père et je voulais qu'il puisse faire vivre sa famille décemment c'est pourquoi après avoir entendu parler de cette histoire j'ai voulu chercher cette clé et l'offrir à ton père en lui indiquant les recommandations dont je viens de te faire part n'étant plus là c'est à toi que revient ce présent j'ai encore discuté un long moment avec Gino au gré de notre balade quand il fut parti on était déjà en soirée je suis rentré chez moi et comme promis je n'ai rien dit de tout ça à ma mère je n'ai pas cessé de penser à ce que Gino m'avait dit ce serait la solution à notre situation compliquée financièrement qui plus est je pourrais avoir l'occasion d'avoir le même succès que mon père ce qui me rendrait tellement fier et lui aussi là où il est plus tard je suis parti à l'extérieur ma mère s'inquiétant de cette sortie tardive je lui dis que j'allais m'affairer à nettoyer la gondole qui en avait bien besoin elle m'assourit en me recommandant de ne pas me tuer à la tâche comme l'avait fait mon père elle ne voulait pas se retrouver seule plus vite qu'elle ne le désirait je lui fis la promesse de faire attention et je partis il était déjà 23 heures les eaux de Venise étaient presque vides de toute circulation j'avais la clé dans la poche je me suis rendu au canal de Rio dei Grecci à l'adresse indiquée entre les deux maisons dont il m'avait parlé je me suis parqué à proximité et j'ai attendu que minuit arrive sans trop y croire c'était tellement fantastique mais je voulais en avoir le coeur net et aussi incroyable que ça paraissait à l'heure dite un léger éclat de lumière apparut sur le mur reliant les deux maisons alors que toutes les lumières des maisons autour du canal étaient éteintes une grande porte verte apparut alors je me frottais les yeux pour vérifier que je ne dormais pas et passait la surprise je m'approchais de celle-ci tout en faisant attention de ne pas basculer dans l'eau en restant dans la grondole je sortais la clé de ma poche et l'enclenchais dans la serrure que je voyais un clicotis suivi d'un léger grincement se fit entendre avant que la porte s'ouvre il faisait sombre mais effectivement il y avait bien un canal qui s'offrait à ma vue j'observais ce dernier bifurquant mes yeux sur les portes sur les maisons qui se paraient de cette porte ça semblait impossible comment un canal pouvait traverser ces maisons et quant à la manière dont cette porte était apparue j'arrêtais de me poser des questions regarder derrière moi pour vérifier que personne ne voyait quoi que ce soit de cette scène irréelle et m'engouffrer dans le canal à peine avais-je franchi la porte que cette dernière se refermait derrière moi et des lampes s'allumaient tout le long du canal dont l'existence tenait de la main avec la pénombre je ne m'étais pas aperçu de leur présence lorsque j'étais de l'autre côté de l'entrée m'ayant amené ici je continuais à avancer pendant plusieurs mètres une heure durant et je vis alors le monticule de sable dont Gino m'avait parlé j'avais emmené avec moi une pelle j'avais profité que ma mère me tournait le dos pour la prendre dans la petite remise de l'entrée elle ne nous a jamais servi à l'origine c'était un cadeau du frère aujourd'hui défunt de mon père il avait toujours des idées bizarres après son décès mon père avait tenu à conserver cette pelle c'était comme un souvenir nostalgique une relique ma mère et moi le voyions parfois ouvrir la remise et s'asseoir en face de cette pelle comme s'il adressait une prière à son défunt frère c'était un peu curieux comme rituel mais ni moi ni ma mère n'avions osé lui dire quoi que ce soit à ce sujet pour respecter son deuil je positionnais la gondole près du bord descendais et avançais mon véhicule sur le sable pour la bloquer devant moi je voyais une grande croix en pierre disposée debout sur le sol comportant des gravures tout autour je me mis alors à l'ouvrage creusant le sol près de deux heures plus tard le bout de ma pelle cognait quelque chose j'écartais le sable autour et voyais un grand cercueil avec peine prenant garde de ne pas abîmer la sépulture je parvenais à ouvrir cette dernière j'eus un grand choc en voyant le squelette en son sein muni de la tenue rituelle des doges je dus prendre d'immenses précautions pour détacher la doge du corps sans détériorer le squelette mais je parvins à mes fins je ramenais la toge à la gondole puis revint vers le cercueil pour le refermer c'est là que je vis le masque dans un coin mis à l'écart en manipulant le squelette j'avais déplacé une sorte de tissu le recouvrant qui était situé près de la tête je ne saurais dire ce qui s'est passé mais j'étais attiré par ce masque comme l'avait dit Gino j'avais l'impression qu'une voix dans ma tête m'incitait à le prendre j'ai résisté du mieux que j'ai pu mais la douleur ressentie par l'insistance et la régularité des voix était trop forte je me disais que si je me contentais juste de prendre le masque dans les mains calmerais les voix ce fut ma plus grande erreur j'aurais dû me montrer plus résistant respecter ma promesse à Gino mais ma faiblesse de volonté a fini par succomber aux voix et j'ai mis le masque sur mon visage accrochant sa ficelle sur l'extrémité de mes oreilles malgré le temps passé enseveli il était comme neuf et soudain je me suis senti plus fort avec plus d'assurance en moi c'est difficile à définir à nouveau une voix me fit comprendre que je devais revêtir la toge presque instinctivement je suis revenu à la gondole et mis la toge la sensation de puissance était encore plus grande je ressentais comme une sorte d'illumination c'était tellement incroyable je suis revenu au cercueil les refermer et remis le sable en place avec la pelle avant de repartir d'où j'étais venu me dirigeant à nouveau vers la porte m'ayant amené ici cette fois je n'eus pas besoin de me servir de la clé la porte s'ouvrit automatiquement à mon arrivée devant elle et se ferma une fois que je l'eus franchi je ne regardais pas en arrière ma montre affichait 6 heures du matin alors que j'avais eu l'impression de n'être resté qu'ici qu'une ou deux heures à l'intérieur de ce canal ma notion de temps avait été comme bloqué inutile de rentrer à la maison il était presque l'heure à laquelle je débutais mes journées à attendre les touristes alors je me rendis à mon embarcadère habituel ce n'est qu'après ça que j'ai compris pourquoi le premier doge de Venise désirait que le masque ne soit plus jamais porté par qui que ce soit après lui plongeant Venise dans une vague de peur sans précédent et se finissant sur une catastrophe qui changerait à jamais le monde à vrai dire avant que j'apprenne les répercussions de mon acte secret au coeur de ce canal j'étais fier d'arborer ce masque unique et cette doge singulière tout comme le masque elle n'avait pas du tout subi les affres du temps et je voyais les yeux remplis d'étoiles des touristes venant à moi pensant voir quasiment une réincarnation de mon père et ravi d'entendre ma voix qui avait été sublimée par l'action magique du masque et de la torse toute la journée fut de la même teneur les clients réjouis et heureux d'avoir passé un temps inoubliable en ma compagnie les oreilles pleines de souvenirs que ce soit les cantiques de mon père que je reprenais le costume que je portais ou les indications sur l'histoire de Venise au fur et à mesure que je les emmenais au cœur des canaux peu connus de la ville ce fut un merveilleux moment je rentrais fourbu à la maison rappelant à ma mère des souvenirs douloureux et s'inquiétant que je m'investisse autant que mon père en son temps je la rassurais cependant et lui assurais que je prendrais soin de moi autant que de la gondole dont j'avais hérité il m'était difficile de quitter le masque il y avait comme une sorte de réticence de sa part même si ces mots peuvent vous sembler étranges mais c'est vraiment l'impression que j'avais la première nuit j'ai pu parvenir à le mettre sur la petite table de nuit à côté de mon lit pour la toge je ne ressentais pas cette même emprise alors il m'était plus aisé de la retirer cette nuit fut un peu difficile car le masque m'appelait à le remettre sur mon visage je dus me résoudre à le placer à l'intérieur de mon armoire pour ne plus entendre sa voix trois jours passés ainsi on était à 48 heures d'halloween je venais de finir ma journée quand je reçus la visite de deux policiers à la maison paniqué ma mère demandait ce que j'avais fait j'avais beau lui dire que je n'étais responsable d'aucun acte répréhensible il a fallu l'intervention des policiers pour parvenir à la ramener à un calme attendu une fois fait les policiers me demandèrent si j'avais été en contact avec une série de personnes dont ils me présentaient les photos je reconnus une grande partie d'eux comme étant des clients ce qui confirmait ce qu'on leur avait dit d'autres gondoliers appartenant au conglomérat s'étaient empressés de me désigner sachant que je semblais reprendre la fougue de mon père et son succès dès lors qu'ils ont appris qu'une enquête était en cours et que je pourrais en pâtir et par la même occasion ternir la réputation et le passé de celui qui m'avait tout appris dans les faits les personnes désignées une fois avoir été mes clients ont subitement disparu de Venise et par disparu ils entendaient dans des circonstances étranges les menant à penser qu'elles avaient été tuées car ayant retrouvé des traces de sang dans leur chambre d'hôtel sans que leur corps ait été découvert quelque part et ce malgré les nombreuses recherches et appels à témoins disséminés sur les réseaux sociaux comme je semblais avoir été une des dernières personnes à les avoir vues vivants je devenais un suspect probable ma maison fut fouillée et je fus mis sous surveillance à chaque fois que j'embarquais un client sur ma gondole mais ce ne fut pas suffisant le lendemain mes passagers de la veille se rajoutaient à la longue liste des disparus de Venise les titres qui s'étalaient sur tous les journaux italiens et d'ailleurs me mettaient en ligne de mire et mettaient ma mère dans un état de tristesse profond étant persuadé que j'étais une sorte de monstre sortant la nuit pour tuer des touristes à leur insu et cachant les cadavres dans les eaux des canaux la piste la plus probable suivie par la police pour expliquer l'absence de corps la publicité pour moi et ma gondole fut désastreuse les autorités de la ville procédèrent à des opérations de dragage des canaux espérant retrouver les corps et pouvant prouver ma culpabilité pour eux ils ne faisaient plus aucun doute que j'étais le meurtrier même s'ils n'avaient encore rien trouvé pour m'accuser à défaut de preuves formelles ma mère ne voulait plus m'adresser la parole influencée par les médias et les ragots de ses amis ainsi que le reste de notre famille je vivais un cauchemar et le coup pré-final tomba quand la police m'interdisait de continuer mon activité confisquant ma gondole je ne comprenais pas ce qui se passait refusant de penser à ce moment que le masque et la toge puissent avoir un lien avec toute cette folie le tourisme de Venise subit un contre-coup violent à cause de cette histoire provoquant une baisse violente de la fréquentation de la ville par les vagues d'étrangers et même d'Italiens réguliers venant chaque semaine en plus de ça c'était la semaine d'Halloween une période importante ce qui augmentait la grogne de la part des autres gondoliers dont le conglomérat et même les dirigeants des Vaporetto je devenais la cible privilégiée celui qui avait causé la chute du tourisme vénitien par ses actes rien n'avait pu être trouvé pour m'accuser mais aux yeux de tous y compris ma mère les coïncidences étaient frappantes et je ne pouvais être que l'auteur de cette disparition et probablement des meurtres au vu du sang trouvé à chaque fois dans les chambres des disparus mais ce n'était rien en comparaison de ce qui se préparait une catastrophe sans précédent qui ferait passer les précédents épisodes de 1966 et 2019 pour des banalités un hack alta comme jamais venu se n'en avait connu les premiers échos du cataclysme à venir se firent connaître dès le début de la soirée quand les îles de la lagune virent le niveau des eaux monter très rapidement causant une panique au sein des habitants ce fut tellement rapide que les secours n'eurent pas le temps de se mettre en place en seulement deux heures de temps la majorité des îles entourant Venise fut submergée avant de commencer de menacer le reste de la ville bientôt les principales artères historiques de Venise se firent envahir par les eaux et les flots se montraient de plus en plus violents au fur et à mesure que le temps passait ma mère ne voulait plus me voir chez nous m'ayant littéralement chassé ne pouvant fuir dans les rues je me résous alors à monter sur le toit j'ai essayé de persuader ma mère de me suivre mais elle refusa de suivre un meurtrier les larmes aux yeux je me suis donc réfugié là où je pensais être en sécurité ce qui fut le cas j'ai assisté à toute l'horreur de Venise sombrant sous les eaux petit à petit entendant les cris des hommes des femmes des enfants se noyant ou étant emportés par des vagues de plus en plus fortes et successives les balayant et les projetant contre les murs et les habitations le palais des doges s'est effondré sur lui-même ainsi que les ponts millénaires comme les célèbres ponts de Rialto ou le pont des trois arches l'un des seuls ponts à arches qui tenait encore debout à Venise et moi j'étais là impuissant portant ma toge ayant retiré mon masque je regardais celui-ci il était différent de d'habitude son visage impassible avait fait place à un grand sourire fixant mon regard j'ai pris peur et les jeté au loin tombant dans les flots durant sa chute j'ai clairement entendu des ricanements avant de voir surgissant des flots une ombre noire de grande taille elle elle avait une multitude de visages grimaçants dans son corps semblant crier bien que je ne perçusse pas le son de ceux-ci c'est alors que je me suis souvenu de ce que m'avait raconté Gino concernant l'Aqua Alta de 1966 il m'avait dit que quelqu'un d'autre que moi avait pris le masque et avait déclenché la catastrophe était-il possible que ce fût la même chose en 2019 ou était-ce une coïncidence après tout les aqua Alta font partie de l'histoire de Venise ce n'est pas un phénomène nouveau mais alors en prenant le masque malgré les recommandations de Gino j'avais déclenché tout ça j'étais responsable de toute cette folie quelle que soit la chose que renfermait ce masque cela avait un lien avec cette ombre ricanant et me narguant quelques mètres plus bas possédant en elle les âmes des vies qu'elle avait prises c'était elle qui avait tué ces touristes j'en étais sûr je ne savais pas de quelle manière probablement pendant mon sommeil mais cette ombre avait assassiné ces hommes et ces femmes en les absorbant et tout ce qui restait d'eux c'était leur visage s'étant incrusté sur le corps de cette abomination et cette aqua Alta monumentale était son point d'orgue le prix de mon succès Gino m'avait mis en garde sur les conséquences et je n'en ai pas tenu compte j'ai préféré suivre l'appel de ce masque et la chose qui s'y cachait si je m'étais rendu compte plus tôt de mon erreur j'aurais pu retourner au canal remettre le masque en place et j'aurais évité la catastrophe mais vu l'ampleur de l'inondation c'est désormais impossible d'autant que je n'avais même plus l'usage de ma gondole celle-ci m'ayant été prise par la police il était trop tard je payais le prix de mon orgueil de mon arrogance de mon refus de croire que ce que je pensais être des fables de la part de quelqu'un qui avait voué sa vie à vouloir aider mon père et s'étant rabattu sur moi en apprenant que ce dernier n'était plus il aurait sans doute été plus raisonnable que moi peut-être même qu'il aurait refusé poliment le présent de Gino ou alors il l'aurait accepté juste pour lui faire plaisir comme il le faisait avec les clients généreux voulant le remercier chaleureusement de leur pourboire et il aurait enfermé la clé quelque part où personne n'aurait pu avoir accès mon père était ainsi il ne cherchait pas la gloire le succès ou le profit il voulait juste être gondolier pour le seul plaisir que lui procurait cette activité pour la joie de voir les sourires illuminés ceux qui l'emmenaient naviguer sur les flots des canaux de Venise moi qui voulais perpétuer sa mémoire en reprenant le métier qu'il m'avait enseigné je n'avais fait que lui faire honte en me rendant à ce canal à ce cercueil en me laissant envoûter par les voix venant de ce masque maudit à cause de moi ma ville natale le fleuron de l'Italie le bonheur de milliers de touristes venant chaque année le lieu de prédilection des amoureux allait être englouti définitivement sous les eaux avoir jeté le masque ne changerait rien il avait déjà traversé les siècles il survivrait à ce qu'il avait lui-même déclenché je l'avais libéré et maintenant il se rendrait porté par les océans sur d'autres continents prenant l'emprise d'autres imbéciles comme moi en causant d'autres ravages on dit qu'Halloween permet l'ouverture d'une faille entre les mondes que ce jour-là les pires créatures peuvent venir semer la discorde et le malheur chez des humains je ne sais pas si ce mythe est fondé sur quelque chose de concret mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui ce 31 octobre 2023 j'ai déclenché une apocalypse à venir en libérant une créature avide d'âme qui allait semer le chaos partout où elle irait en se servant de l'innocence d'autres personnes qui se laisseraient prendre par sa voie j'hésitais à me jeter dans les flots à mon tour et encore aujourd'hui je me demande pourquoi je suis le seul à avoir survécu à cette catastrophe peut-être une volonté du masque une autre manière de me punir encore plus de l'avoir libéré une façon de me dire cours après moi je t'attends nous allons jouer encore je ne sais pas quel est le but exact de l'entité s'abritant dans ce masque si elle agit par pure volonté de détruire par jeu ou est-ce une manière pour elle de sortir de l'ennui qui l'a assailli pendant des siècles d'enfermement quelle que soit la réponse je sais ce que je dois faire désormais me lancer sur ses traces et mettre fin à ses dessins ou qu'il ait décidé de prolonger son désir de nuire à l'humanité je n'aurai de cesse de parcourir la terre tant que je ne l'aurai pas détruit je vais chercher toute la documentation possible me permettant de trouver le moyen de le faire c'est ma mission désormais même si cela doit me prendre tout le reste de ma vie j'espère qu'un jour vous me pardonnerez d'avoir été la cause de tant de vies perdues à cause de ce masque à cause de moi pour l'heure il me tarde de trouver le moyen de quitter les flots déchaînés engloutis en Venise et de me mettre en route pour ma future quête Marathon Halloween compte 6 sur 13 ceux qui sortent la nuit là d'où je viens nous accordions énormément d'importance à ce que beaucoup appellent des mythes sortis tout droit de l'imagination beaucoup pensent que les créatures mises en avant dans ces contes ne sont que des symboles des ressentiments de l'être humain ils jugent qu'ils représentent un besoin vital de trouver des excuses à nos propres erreurs les accusant de tous les maux que nous-mêmes avons causés mais ce que nombre des détracteurs des mythes indiquent n'être que des histoires farfelues sont pourtant bien réelles si la plupart se montrent pacifiques envers les hommes acceptant la cohabitation de ces derniers dans leur environnement si tant est que ceux respectent l'écosystème leur donnant nourriture et matières premières ce n'est pas le cas de tous d'autres créatures n'ont que mépris pour la race humaine et ses actes et il ne fait pas bon provoquer leur colère je vis au Danemark là où les légendes nordiques alimentent les sujets de bon nombre de films et séries dans le monde entier c'est une contrée où les paysages le composant font la fierté de tous les Danois et en particulier les fjords ces vallées autrefois constituées de glaciers ayant cédé la place à la mer après leur fonte ils sont constitués à la fois d'eau douce et d'eau saline un mélange formant un aspect parfois saumâtre mais là n'est pas le plus important dans le fond des fjords réside un trésor un sable qui attise l'intérêt d'entreprises peu regardantes sur les désastres écologiques qu'une exploitation de ce sable peut engendrer car le sable des fjords est unique résultant d'une texture résistante due à l'eau de mer après s'être formé par la fonte des glaciers aujourd'hui le sable est l'élément le plus recherché par les industriels après l'eau utilisé dans l'industrie les cosmétiques la construction le sable est partout une véritable course au profit s'est mise en place ces dernières années pour offrir un sable de grande qualité chèrement vendu c'est à cause de ce marché lucratif qu'une société est parvenue à obtenir l'accord d'exploiter les sables du fjord près de ma petite ville bien que provoquant l'indignation la société était légale et ce n'était pas les légendes locales leur prédisant le malheur et le danger de subir la colère des protecteurs ancestraux des fjords qui auraient su arrêter leurs ambitions mal leur en a pris d'autant que l'on approchait d'Halloween période propice à briser l'espace entre les mondes séparant les hommes des créatures les plus belliqueuses dès lors qu'on envahit leur territoire à dire vrai je ne sais pas trop si c'est la proximité d'Halloween fêtée en grand pompe au sein de l'usine d'exploitation de sable des fonds du fjord qui a provoqué la suite ou aussi parce que le hasard a fait que la dite usine a été finie de construire peu de temps après cette date et débutant donc son ouvrage dans la foulée le fait est que les rares survivants au drame qui a été relaté ensuite dans les journaux locaux ont indiqué que des sortes de hululements se sont fait connaître de manière régulière chaque soir des ouvriers terrifiés ont relaté avoir été témoin de la présence d'ombres noires sortant des murs et malgré leur apparence fantomatique ces apparitions étaient capables de causer de gros dégâts dans plusieurs ailes de l'usine bien sûr les dirigeants ne voulaient pas croire ce qu'ils considéraient comme des hallucinations de la part d'employés qu'ils soupçonnaient de boire un peu trop la nuit cependant les faits se sont accentués de plus en plus à l'approche d'Halloween comme si cette nuit à venir augmentait la force et la présence de ces créatures ne sortant que la nuit et ciblant l'usine et ses occupants sans doute une forme de message pour indiquer qu'ils n'étaient pas les bienvenus aux abords du fjord malgré les réparations incessantes des dommages attribués aux employés porteurs de ces élucubrations stupides la direction de l'usine refusait d'envisager de stopper l'exploitation elle pensait que les témoins des ravages étaient des membres d'associations écologiques s'étant fait embaucher dans le but de forcer le départ de la société de la région en se servant des légendes locales au licenciement pour faute grave se succédèrent néanmoins des démissions ce qui inquiétait les dirigeants voyant leurs effectifs diminuer de manière drastique ils décidèrent pour calmer les rumeurs d'organiser une fête d'Halloween au sein de l'usine afin de prouver que toutes ses croyances n'avaient pas de fondement mais cette nuit-là ils durent se rendre à l'évidence les créatures évoquées les jours précédents accusées des divers dégâts par les employés sous les moqueries des patrons se montrèrent en ombre des ouvriers observant au dehors annoncèrent très vite que des ombres sortant de l'eau s'avançaient vers l'usine des silhouettes conformes aux légendes parlant des fameux guenfer des sortes de revenants mais contrairement aux fantômes habituels européens les guenfer esprits de marins dont les corps avaient échoué jusque dans le fjord possédaient une forme corporelle pouvant agir sur n'importe quoi objet comme humain ils pouvaient traverser n'importe quelle matière et surtout ils étaient de fervents défenseurs de leur territoire ne supportant pas l'intrusion d'étrangers sur les abords de ce qui constituait leur terre à savoir le fjord où avait élu domicile l'usine la présence de celle-ci avait provoqué leur courroux et le jour d'halloween avait accentué leur force et leur faculté de se déplacer en nombre car les minces frontières entre leur monde spirituel et le nôtre à cette date leur permettait de ne plus avoir à se contenter de passages de quelques individus pour des actions punitives les rescapés ont évoqué un carnage sans nom les gainefeurs massacrant allègrement toute personne sur leur chemin détruisant les installations dans le même temps ceci dans une fureur sans équivalent garnissant les machines les murs et les sols de sang et des entrailles des victimes tombant sous leurs mains seules quatre personnes sur les 150 que composait le personnel de l'usine purent échapper à cette nuit d'Halloween sanglante ils racontèrent leur histoire qui voulait les entendre trois d'entre eux furent suivis dans un centre psychiatrique le quatrième a été retrouvé sur le sol dans son appartement après s'être gavé de tranquillisant deux jours après les faits les voisins indiquèrent à la police que cela faisait plusieurs nuits qu'il était en proie à des cauchemars récurrents hurlant que les gainefeurs venaient le prendre pour finir le travail une semaine plus tard les journaux relatèrent que les trois autres survivants avaient été retrouvés dans leurs cellules gisant dans leur sang ils s'étaient arrachés les cordes vocales et nucléées l'exploitation de l'usine fut stoppée après cette nuit et plus aucune société n'a pris le risque de prendre la suite ni à ce fjord ni à aucun autre ne voulant pas attirer la colère d'autres gainefeurs les autorités n'ont jamais précisé officiellement que cette décision était du fait de ces créatures mythiques par peur du ridicule mais tout le monde sait bien que c'est la raison principale du désir de ne plus exploiter les sables des fjords danois alors si vous aussi vous voulez voir la beauté de ces lieux enchanteurs ne vous y aventurez pas la nuit sous peine de provoquer la venue de leurs protecteurs surtout si Halloween approche à grands pas marathon Halloween compte 7 sur 13 l'auberge de l'horreur le docteur vient de passer le visage souriant pour m'indiquer que mon opération a été programmée pour la semaine prochaine un donneur inattendu qui va permettre de faire la greffe plutôt que prévu malgré ça j'ai senti une certaine appréhension de la part du médecin sans parvenir à en savoir la cause me cacherait-il quelque chose sur la réussite de sa future intervention un risque minime de ne pas en sortir ou d'avoir des séquelles je peux le comprendre en même temps ce que j'ai ou plutôt ce qui me manque n'est pas bénin et je peux remercier tous les dieux du destin de m'avoir permis d'être encore en vie aujourd'hui ça n'a pas été le cas de tous ceux qui partageaient mon sort là d'où je sors notre geôlier notre bourreau devrais-je dire a été moins conciliant avec les autres victimes toutes d'âges différents ce qui rajoutait à l'horreur des lieux je crois me souvenir vaguement avoir entendu des cris de bébé venant d'une autre pièce je ne suis pas sûr je n'ose pas imaginer à quoi leur corps a servi au sein de cette entre de l'horreur mon frère a été moins heureux on n'a même pas retrouvé son corps aucune trace de lui je ne sais même pas s'il est toujours en vie ou s'il a tout simplement été déplacé ailleurs étant toujours aux mains de ce tortionnaire ce descendant de l'équipe du docteur Joseph Mengele cet officier de la Schroedstaffel figure monstrueuse de ce qui s'est fait de pire pendant la deuxième guerre mondiale du côté SS ayant officié dans le camp d'extermination d'Auschwitz il y a eu des fois où je me suis demandé si ce n'était pas ce même docteur qui était à l'oeuvre dans les sous-sols de cette auberge comme en était persuadé mon frère là où lui et moi avons commis l'erreur de nous rendre ce week-end d'Halloween nous qui voulions un séjour unique dans ce pays pouvant être capable de nous rester en mémoire de façon indélébile et bien on peut dire qu'on a été servi et de la pire des manières le docteur Joseph Mengele officiellement en tout cas est mort en 1979 près de Sao Paulo dans le sud-est du Brésil à la suite d'une noyade son corps n'a pu être identifié qu'en 1985 après avoir été inhumé sous une fausse identité mais certains historiens ont encore des doutes si le cadavre est bien celui du sinistre docteur figure de proue des horreurs SS en matière d'expérimentation médicale il y avait certaines incohérences sur le corps retrouvé notamment une cicatrice qu'on ne connaissait pas figurant au niveau du coccyx signe d'une opération et une étrange marque vestige d'une probable incision à la base du crâne assez longue et large qui aurait pu être assez importante pour en faire sortir le cerveau et le remplacer par un autre le corps exhumé en 1985 étant réduit à l'état de squelette il était impossible d'en avoir la confirmation et la version officielle a déclaré que ces marques étaient sans doute dues à une confrontation avec un de ces patients récalcitrant ou une chute voire un frottement dans son cercueil ayant été fait lorsqu'il fut enterré en secret en 1979 juste après sa noyade il existe une minorité qui ont établi une théorie dingue expliquant que Mengele travaillait entre autres travaux horribles sur des détenus du camp où il officiait sur la transplantation d'organes vitaux et notamment le cerveau certains documents dont l'authentification n'a jamais été confirmée par des graphistes réputés atteste qu'il aurait trouvé le moyen d'extraire un cerveau et de le greffer dans un corps plus jeune que celui d'origine afin de prolonger la vie des soldats dont le corps avait été blessé de manière irréversible c'était une solution envisagée pour parer aux amputations de militaires considérées comme des éléments importants pour la guerre on supposait même qu'il aurait eu l'ambition en accord avec Heinrich Himmler tête pensante du fureur de concevoir une opération particulière consistant à trouver un sosie parfait d'Hitler et de procéder à un échange de cerveau lorsque ce dernier a été acculé et a mis fin à ses jours en présence de sa compagne Eva Braun en avril 1945 les témoignages de l'époque affirmant que son cadavre a été trouvé avec la trace d'une balle dans la tête et indiquant qu'il se serait empoisonné au Cianyan juste avant après qu'Eva se soit elle-même empoisonnée ont laissé planer le doute sur la présence du véritable fureur sur place d'autant que les deux cadavres ont été brûlés par le chauffeur d'Hitler Eric Kemka et son aide de camp au Togunsch dans un cratère de bombe tout près du bunker où s'était réfugié le couple nouvellement marié des théories folles ont circulé sur la toile à ce sujet des plus crédibles aux plus fantaisistes dans certaines on parle d'une déclaration d'Eric Kemka qui aurait affirmé qu'une incision se trouvait à la base du crâne semant le doute dans son esprit s'il était en présence du véritable fureur ou de son enveloppe charnelle comportant le cerveau de son sosie pour donner le change si cette information pouvait être confirmée ce serait la preuve que la transplantation a eu lieu bien avant qu'Hitler se réfugie dans le bunker où il s'est donné la mort en tout cas son corps physique le cerveau d'Hitler lui aurait été emmené vraisemblablement en un endroit secret par Joseph Mengele dans le but d'offrir un autre corps digne de la brité dans l'avenir le temps de perfectionner ses travaux en ce sens pourquoi je vous parle de tout ça me direz-vous parce que c'est directement lié à ce que j'ai vécu moi et mon frère dont je n'ai plus la moindre nouvelle mais laissez-moi vous conter comment tout a commencé je me nomme Ricardo Belladia moi et mon frère Juao sommes des passionnés de voyage depuis enfant nous rêvions depuis longtemps de quitter notre Espagne natale pour parcourir le Brésil qui nous avait toujours fasciné mais il y avait une autre raison qui nous avait motivé pour nous lancer dans cette expédition mon frère était un féru d'histoire et il a un jour lu plusieurs théories parlant de la possibilité que Joseph Mengele n'était peut-être pas mort qu'il aurait achevé ses travaux portant sur la transplantation de cerveau d'un corps à l'autre et qu'il était sur le point de réussir à faire revenir le fureur au sein de notre monde ceci en trouvant le corps parfait pour accueillir le cerveau de l'ancien chef de l'armée SS plusieurs pistes menaient au Brésil et au fait que Mengele lui-même ne serait pas mort mais aurait bénéficié de sa technique pour que son propre cerveau puisse être placé dans un corps plus jeune afin d'obtenir la sérénité de ne plus être poursuivi par la justice cherchant son extradition du pays en tant que criminel de guerre afin de répondre de ses actes passés une opération qui aurait été menée par ses disciples à qui il aurait confié le secret de cette technique l'objectif étant toujours de trouver le corps parfait pour accueillir le cerveau du fureur conservé intact au sein d'une cuve spécialement conçue pour maintenir en vie ses fonctions motrices et intellectuelles certaines théories allaient plus loin en indiquant que Mengele vivant dans un nouveau corps désormais pouvait avoir décidé de se servir de partie humaine venant de plusieurs personnes pour créer le corps idéal propre à l'idéologie arienne personnellement je trouvais ces théories aberrantes de stupidité mais mon frère y croyait dur comme fer et je ne voulais pas briser son envie de découvrir la vérité en fait je comptais sur ce voyage pour qu'il accepte que tout ce qu'il avait lu était le fait de paranoïaques notoires disant n'importe quoi juste pour se faire un nom sur des forums spécialisés dans les théories d'eugénisme et de pseudo-sciences dignes de la science-fiction la plus invraisemblable en plus de ça on approchait de la période d'Halloween bien que cette dernière ne fût pas fêtée là-bas comme nous adorions ces festivités bien qu'au départ étrangère à notre culture latine cette excursion sur les traces de ce prétendu nouveau docteur Frankenstein se prêtait bien à nous faire miroiter un séjour dans le cadre de l'horreur aux accents inoubliables l'idée de Juao était de parcourir les lieux qui pouvaient se prêter à abriter un labo secret dans ses sous-sols ou derrière les portes d'un hangar une ferme ou je ne sais quoi encore pour ça il avait établi un parcours type se basant sur les indications récoltées sur divers sites et forums internet y compris parmi les plus discutables sur le dark web où il était parvenu à se rendre sur invitation par des habitués je préférais ne pas savoir qui avait pu être assez dérangé pour faire partie de ses contacts et le faire parvenir à ses fins en lui donnant accès à cette partie sombre du web sa quête se composait de 10 adresses propriétés abandonnées auberges hôtels commerces douteux tout ce qu'il y a de plus creepy existant au Brésil certains de ces lieux jouissaient d'une réputation n'incitant pas vraiment à s'y rendre car plusieurs cas de disparition avaient été évoqués relayés dans la presse locale malgré ça je voulais faire plaisir à mon frère et lui offrir un Halloween digne de ce nom il m'avait toujours protégé étant gosse moi le petit frère fébrile maladroit et incapable de se défendre seul plusieurs fois il s'était battu pour moi bien que se sachant inférieur en force aux adversaires m'ayant voulu du mal ou se moquant de mes habits de ma condition nous n'étions pas riches à l'époque et étions souvent la cible de petits caïds issus de milieux favorisés une situation qui a évolué au fur et à mesure que nous grandissions mon frère m'a fait participer à des combats clandestins une fois que nos parents furent décédés nous laissant la maison comme héritage et des dettes à profusion il me disait que ce serait l'occasion de me renforcer et de gagner un maximum d'argent pour éponger ce que nous avaient laissé nos parents et sauver notre maison de la vente mais si mon frère accumulait les victoires devenant une vraie star de ce réseau souterrain du combat en free fight ce n'était pas mon cas après trois affrontements où j'ai bien failli perdre la vie Joao a dû se rendre à l'évidence je n'étais pas fait pour ce monde du coup il s'est impliqué encore plus dans les combats pour que l'on gagne suffisamment pour vivre décemment enchaînant les victoires lui entraînant des blessures de plus en plus conséquentes finalement après cinq ans de cette vie alors que moi-même j'avais trouvé un petit travail de coursier auprès d'un journal de notre ville pour ne pas être sur la touche et avoir la culpabilité de vivre aux dépens de mon frère nous avions réussi à rembourser tous les arriérés de nos parents nous pouvions enfin profiter de nos revenus c'est à ce moment que Joao a arrêté les combats au grand désespoir du gérant de l'arène où il était devenu la grande vedette et lui rapporte en chaque week-end des sommes colossales mais mon frère ne s'était pas impliqué dans cette vie que pour rembourser nos dettes c'est en juré de raccrocher les gants une fois libérés de cette épée de Damoclès risquant de nous mettre à la rue chaque jour il a alors trouvé un autre emploi plus classique en tant qu'ouvrier sur des chantiers de construction sa force et sa débrouillardise y étaient hautement appréciés sa passion pour Mengele et ses travaux il l'a d'ailleurs acquise lors de sa période de combattants parmi les spectateurs figuraient des personnes aux activités douteuses avec qui il conversait hors match des personnes rattachées à certains milieux néo-nazis qui ont tenté de l'enrôler en tant que nettoyeur en lui racontant ses histoires sans queue ni tête sorti tout droit de l'imagination exacerbée de fanatiques commubilés par le retour hypothétique du troisième Reich il s'était vu proposer des sommes considérables mais il se refusait de tuer même si ses nouveaux amis n'employaient pas ce mot de manière directe le simple fait d'amocher durement ses adversaires les envoyant à l'hôpital la plupart du temps était déjà à peine supportable pour lui alors devenir un criminel même s'il n'a pas du gain était tentant au vu des sommes en jeu il ne pouvait pas s'y résoudre de peur que cela ait des conséquences me laissant seul sans qu'il ne soit plus là pour me protéger malgré ça je savais qu'il buvait les paroles des récits de ces gens peu recommandables et qu'il avait influencé dans sa propension son obsession devrais-je dire à en savoir plus sur ce mythe moderne concernant Mengele il a gardé cet acharnement à savoir même après être sorti de ce milieu du combat clandestin et ses mauvaises fréquentations si nous avions pu survivre financièrement jusque là c'était grâce à mon frère lui permettre de trouver des réponses à ses interrogations c'était le moins que je puisse faire pour le remercier pour toutes ces années passées où je l'ai vu revenir le visage en sang les bras endoloris et comportant des cicatrices à plusieurs endroits du corps qui plus est maintenant que nous avions un bon salaire chacun de notre côté nous pouvions nous permettre ce voyage cela m'a fait bizarre au départ nous n'avions jamais quitté l'Espagne de toute notre vie et jamais je n'aurais pensé que nous pourrions avoir les moyens nécessaires pour un tel voyage je n'avais jamais pris l'avion tout comme mon frère lors de la traversée nous menant à notre objectif environ 8 jours avant Halloween nous retrouvions notre esprit d'enfant admirant les nuages l'océan et tout ce que nous pouvions voir depuis les hublots auprès de nos sièges quand nous débarquions à l'aéroport et que nos pieds foulaient le sol du Brésil nos yeux ne savaient plus où regarder tellement nous étions émerveillés de tout nous étions des gosses dans un corps d'adulte nous avons commencé notre périple suivant les adresses constituant notre parcours d'Halloween à la recherche de preuves d'indices pouvant indiquer que ces histoires n'étaient que ça des histoires enfin ça c'est mon mode de penser mon frère lui était bien trop excité à l'idée qu'il serait peut-être le premier à démontrer que Mengele vivait toujours de nos jours à l'intérieur d'un corps plus jeune et qu'il fabriquait un corps sur mesure pour y incorporer le cerveau d'Hitler quand il en parlait on avait l'impression qu'il s'agissait d'une recette de cuisine avec toute la fougue d'un grand gosse se préparant à rencontrer son idole je dois avouer que ça me mettait mal à l'aise de le voir comme ça avec ce regard de presque illuminé d'une quelconque secte en adoration envers un culte démentiel mais il restait mon frère et je préférais me taire sur ce que je pensais réellement de notre quête nous avons parcouru une grande partie du pays nous rendant dans les fameux lieux précisés sur la carte en possession de Joao qui sombrait peu à peu dans la désillusion en découvrant que les fameuses adresses ne se révélaient pas du tout conformes à l'idée qu'il en avait pas de cave mystérieuse composant un labo macabre pas de tenue nazie cachée dans une armoire située dans un pan de mur lui-même masqué par un meuble afin d'en interdire l'accès et encore moins de présence de médecins fous un scalpel à la main opérant sans anesthésie découpant des corps au cœur d'une pièce maculée de sang située à l'arrière-boutique d'un commerce ou derrière la porte battante du fond d'une cuisine 8 sur 10 nous avions visité 8 de ces fameuses adresses et à chaque échec découvrant que les lieux étaient tout à fait normaux si ce n'est des conditions d'hygiène déplorables Joao voyait son regard plein d'espoir et d'étoiles devenir moins étincelants qu'à notre arrivée dans le pays j'avais bien tenté de le dérider un peu en lui rappelant qu'on restait dans la semaine d'Halloween que ça devait être joyeux sortant notre petit matériel de base pour fêter le jour J à la fin de notre périple rien n'y faisait il était tellement dégoûté en découvrant que la neuvième adresse avait été rasée depuis 20 ans s'apercevant du mensonge de sa carte qu'il m'a clairement dit qu'il laissait tomber déclarant que ce voyage était une perte de temps et d'argent néanmoins l'auberge qui se trouvait devant nous était l'occasion de faire un bon repas suivi d'une nuit de repos qui ne pouvait nous faire que du bien bien que bougeonnant quelques mots il accepta ma proposition de nous y rendre et d'y rester les trois jours restants jusqu'à Halloween on se rendait donc à l'intérieur de l'auberge la Posada et réserver une chambre pour trois jours je demandais le pourquoi du nom qui m'avait un peu intrigué le tenancier m'indiquait alors que l'établissement tenait son nom du fait du fantôme de l'ancien propriétaire qui hantait les lieux la légende indiquait qu'on l'entendait parfois la nuit marcher dans l'escalier à la recherche de victimes à découper pour en faire son repas à la lumière de ça j'ai vu le visage de mon frère passer du terne au rayonnant et voulant en savoir plus sur cette légende on apprit ainsi qu'avant qu'il y eut une auberge ici se trouvait une raffinerie de sucre blanc il y avait des rumeurs indiquant que des partisans nazis ayant fui l'Europe s'en servaient comme couverture pour cacher des activités étranges mais personne n'a jamais trop su ce qui se passait exactement derrière les murs des témoignages de l'époque indiquaient que parfois tard dans la nuit on entendait des cris ceux de victimes d'expériences faites par les nazis se situant dans les bas-fonds de la fabrique malgré les bruits des machines plusieurs disparitions ont été constatées à l'époque et on disait qu'un haut dignitaire nazi supervisait les horreurs se déroulant en secret sous la raffinerie parmi les sacs et les caisses comportant le sucre à destination de l'exportation vers l'Europe et d'autres pays demandeurs on soupçonnait que s'ils trouvaient également des morceaux de corps résultat des échecs d'expérience pratiqués à l'intérieur mais il n'y a jamais eu aucune preuve de la présence de ces parties de cadavres au sein des camions transportant le sucre ni de l'existence d'un labo situé sous la fabrique néanmoins il s'est avéré qu'il y avait bel et bien des enlèvements perpétrés par le gérant des lieux dans le but de rançonner les familles du moins c'était la version officielle c'est à cause de ça que la police a fini par fermer les lieux et que la raffinerie a été rasée pour faire place quelques mois plus tard à l'auberge qui l'a remplacée cette fois Joao ne tenait plus en place me prenant par le bras le sourire aux lèvres tout heureux de constater que l'une des adresses était finalement véridique j'essayais de le modérer lui disant que ça restait une rumeur et que l'aubergiste avait précisé qu'aucune activité macabre n'avait pu être prouvée mais ça ne servait à rien il avait retrouvé la flamme qui s'était éteinte persuadé que l'exploration des sous-sols de l'auberge cachait un labo secret je suis parvenu à lui imposer qu'on devait d'abord se reposer avant toute chose et je lui promettais que dès demain on tenterait de savoir plus de détails sur ça voire qu'on essaierait de se faufiler dans les sous-sols l'aubergiste nous avait dit qu'il n'y avait que la cave à vin de l'établissement qui se trouvait en dessous mais Joao était persuadé que c'était un subterfuge et qu'un des murs devait forcément cacher une entrée secrète permettant d'accéder à un labo d'expérimentation rajoutant qu'on pourrait peut-être y trouver Mengele lui-même ou en tout cas un de ceux ayant poursuivi ses travaux et continuant de fabriquer un corps pour y placer le cerveau d'Hitler il ne voulait pas démordre de cette possibilité et à dire vrai je n'étais pas vraiment à coeur de briser son enthousiasme on a fêté Halloween un peu en avance cette nuit là de manière discrète pour ne pas gêner les autres usagers de l'auberge dormant dans les chambres à côté se racontant tour à tour des histoires de fantômes de monstres horribles et de malédictions tout en se gavant de bonbons et de bières sortis de nos sacs attendant d'être consommés depuis de nombreuses semaines ce n'est que bien plus tard que tout s'est précipité alors que nous étions sur le point de nous coucher à moitié endormis par l'abus d'alcool on a entendu des bruits de pas dans le couloir sur le coup il n'avait rien de bien inquiétant en soi probablement un autre client proie à une insomnie cependant il y avait quelque chose de particulier dans la démarche de l'inconnu avançant dans la pénombre de l'autre côté de notre porte de chambre des sons d'entrechoquement semblables à des lames de couteau conduisant l'une contre l'autre se mêlant au pas lent un moment on a eu l'impression que la personne s'était arrêtée devant notre porte ne l'entendant plus marcher et puis la personne a repris son chemin curieux mon frère a entreouvert la porte avant de me prendre par le bras me demandant de confirmer ce qu'il pensait avoir vu je m'avançais et je regardais dans le couloir je voyais alors la silhouette d'un homme semblant porter à sa main droite un gros sac de toile je ne voyais pas très bien mais j'avais la nette impression que quelque chose semblait tomber du sac comme des gouttes d'un liquide et la tenue de l'homme ça faisait penser à celle d'un médecin ou quelque chose comme ça voyant les yeux brillants de mon frère me fixer après m'avoir invité à rentrer dans la chambre je m'attendais à la suite et ces mots confirmèrent mes doutes c'est lui c'est Mengele j'en suis sûr et tu as vu son sac les gouttes tombant sur le sol je suis certain que c'est du sang il transporte des morceaux de corps et il se dirige vers son labo secret on doit le suivre pour être sûr oui bon c'est vrai qu'il a l'allure d'un médecin en tout cas une tenue est ressemblant mais on est dans une auberge je te rappelle ça peut très bien être le cuisinier qui ramène de la viande de la chambre froide des lieux pour les préparer en vue du repas de demain bien sûr une chambre froide au même étage que les chambres des clients t'en connais beaucoup des établissements comme ça toi je te dis que c'est Mengele ouais bon ok j'avoue que le sac est intriguant mais on est pas en Espagne on ne sait pas les dispositions des pièces qui sont pratiquées ici ni les coutumes t'es vraiment borné on te montrerait un zombie devant toi tentant de te mordre tu hésiterais encore à croire qu'il existe écoute tu fais comme tu veux mais moi je le suis je veux savoir où se trouve son labo Joao il est 3h du matin là on est épuisé si ça se trouve l'alcool nous fait voir des trucs déformés de la réalité on ferait mieux de se coucher et ben vas-y va faire dodo poule mouillée moi je me mets sur ses traces je n'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit mon frère s'était déjà engagé dans le couloir suivant discrètement les traces de la silhouette qui continuait de s'avancer dans l'obscurité mon premier instinct a été de me recoucher comme Joao me l'avait conseillé mais je craignais que mon frère ait des ennuis avec ce qui ne pouvait être comme je le pensais qu'un membre du personnel et s'en prenant à lui lui débitant ces conneries de Mengele de nazis d'expérience et de cerveau d'Hitler qu'il se rende ridicule à la rigueur ce n'était pas très grave et ça aurait le mérite de le calmer néanmoins je craignais je craignais la réaction de Mengele comme il disait et que ça déclenche un scandale qui nous ferait jeter dehors de ce que l'on avait vu l'auberge était la seule dans les environs et je n'avais pas envie de dormir dehors à cause des délires de mon frère voulant absolument que son envie de voir un scientifique fou soit confirmée et qui se solderait immanquablement par la plus grosse désillusion de sa vie j'ai donc entrepris de suivre mon idiot de frangin et sa cible Mengele sa cible est arrivé au bout du couloir puis a ouvert une porte sur sa droite si engouffrant je rejoignais mon frère content que t'aies changé d'avis frérot ouais c'est surtout pour t'empêcher de créer du bordel en pleine nuit simplement pour prouver ton intuition discutable on verra bien qui a raison une fois qu'on sera arrivé au labo si tu le dis allons-y gaiement j'adore ton enthousiasme petit frère tu le vois pas mais je cache ma joie il se retint de rire à ma vanne débile et on se dirigea vers la porte qu'avait pris la silhouette arrivé devant celle-ci on l'ouvrait lentement de manière à ne pas alerter la personne devant nous quelle qu'elle soit et refermant tout aussi doucement derrière nous l'escalier qui se montrait à nous semblait descendre en enfer je devais bien l'avouer à cause de son aspect pas très engageant on entendait l'écho des pas sur les marches en contrebas avant que ceux-ci ne se fassent plus entendre le signe pour nous d'entreprendre la descente cette dernière ne semblait pas en finir tellement cet escalier donnait vraiment l'impression de nous emmener dans un autre monde que le nôtre l'oppression que je ressentais en haut était de plus en plus présente arrivé en bas une autre porte se présentait à nous comme on l'avait fait en haut on ouvrait et refermait très lentement pour être sûr que des grincements imprévus n'indiquent pas notre présence on se trouvait dans ce qui ressemblait à une sorte de bunker ou quelque chose d'équivalent un long couloir de béton comportant des portes avec des noms et des numéros sur des étiquettes sur le métal les composant plus aucune trace de Mengele ni même d'un bruit de pas on a même commencé à ouvrir une des portes parsemant le couloir la première était une sorte de bureau à l'ancienne avec une bibliothèque on entrait sur le bureau se trouvaient des dossiers avec des croix gammées et des noms dans un langage incompréhensible probablement de l'allemand à l'intérieur des images abominables il y avait des hommes des femmes et même des enfants amputés d'un bras ou d'une jambe pour certains la poitrine ouverte pour d'autres laissant voir leurs organes d'autres images montraient des bébés suspendus par les pieds des sondes fixées à leurs bras ou couler du sang se déversant dans un récipient semblable à ceux qu'utilisaient les alchimistes ça me faisait penser à ces articles de secte recueillant l'adrénochrome sur des nouveaux-nés qu'ils avaient volontairement mis dans un état de stress afin de récolter leur sang considéré comme spécial et pouvant offrir des facultés particulières je détournais les yeux laissant mon frère continuer de consulter ces photos ayant été prises par des démons je devais me rendre à l'évidence mon frère avait raison ce n'était pas le fait d'un simple égorgeur de volailles qui était à l'oeuvre ici je n'irais pas dire que Joseph Mengele était au sein de cette espèce de bunker quelque part comme le prétendait Joao mais un malade de la pire espèce ça c'était certain au vu des images présentes dans ce dossier en plus de ça le sigle SS était sur toutes les photos ce qui rajoutait au dire de mon frère et ce n'était pas tout j'étais intrigué par des sortes de flacons sur une grande étagère plongée dans l'obscurité devant moi j'aurais dû prendre mon frère par le bras à ce moment et lui crier de fuir et partir loin très loin de cette auberge dès l'instant où j'ai vu ce que contenait ces flacons des cœurs des reins des poumons des yeux des nez des bouches des dizaines que dis-je des centaines de flacons se trouvaient sur ces étagères ça ressemblait clairement au lieu de stockage d'un tueur en série exposant ses trophées mais la réalité est bien pire que ça se conformant à ce qui avait poussé mon frère à se rendre ici au Brésil sur les traces de Mengele malheureusement je n'ai pas eu le temps de réagir quand j'ai vu la silhouette qu'on pensait se trouver ailleurs dans ce bunker elle a surgi d'un coup sans que j'entende le moindre bruit de sa part et m'assommant brutalement à l'aide de je ne sais quel outil je suis resté dans les vapes je ne sais combien de temps quand je me suis réveillé je me trouvais enfermé dans une cage comme un simple animal au cœur de ce qui se montrait clairement comme un laboratoire tout ce dont m'avait parlé Joao tout ce que je pensais être des affabulations stupides tout était vrai je n'ai jamais su l'identité exacte de notre agresseur mais j'ai pu voir la trace d'une incision à la base du crâne lorsqu'il me tournait le dos s'affairant à quelque chose installé sur une table mes yeux étaient encore embués je ne voyais pas très bien mais quand j'entendis parler l'inconnu j'ai compris ce qu'il y avait est sur la table parfait il est absolument parfait ce torse est de toute beauté mon fureur aura le plus beau décor qu'il puisse rêver avec les magnifiques organes que j'ai récoltés toutes ces années issus de corps plus jeunes une fois intégrés à l'intérieur de ce corps robuste je serai tout près de la réussite totale de mon entreprise ces étrangers sont un cadeau du ciel et le bras droit de son frère devrait s'accorder parfaitement à l'ensemble à ces mots mon esprit encore un peu embrumé jusqu'alors se para d'un sursaut je n'osais pas regarder mon corps une part de moi le voulait tandis que l'autre tentait de m'en empêcher je cédais à la première tentation et voyais avec horreur que mon bras droit mon bras droit n'était plus à sa place il ne restait qu'un moignon cautérisé au niveau de l'épaule je hurlais en constatant ce fait essayant de me persuader que je devais rêver l'homme devant moi stoppa ce qu'il était en train d'entreprendre et se tourna alors vers moi tiens tiens l'autre petit curieux s'est réveillé à son tour enchanté jeune homme je suis ravi que vous m'ayez permis de me servir de votre bras qui va être employé à bon escient sois-en certain il y avait des années que je n'avais pas eu d'aussi belles matières premières des matières premières c'est tout ce qu'on est à vos yeux des produits réutilisables selon votre volonté comme on assemble une construction de mécano c'est un peu rudimentaire comme image mais oui c'est à peu près ça ton frère et toi allaient servir à un projet de longue date les gens du pays n'ont pas toujours été à la hauteur de mes ambitions je dois bien l'avouer à force de se tuer au travail dans les champs leur santé en pâthie chaque jour du coup il est difficile de se procurer des organes valables et plus encore des membres de qualité c'est pourquoi la venue de donateurs volontaires d'autres pays sont toujours les bienvenus dans mon petit labo volontaire je n'ai jamais donné mon accord sur quoi que ce soit des horreurs que vous faites ici mais c'est mon frère qui est sur cette table répondez-moi quelle colère quelle fougue je devrais peut-être analyser quelques autres parties de toi je pense qu'il n'y a pas que ton bras qui pourra s'ajouter au torse de ton frère j'ai déjà remplacé ce qui ne me convenait pas ses mains ses yeux ses cheveux son menton ainsi que ses jambes bien trop blessées heureusement entre mes petits flacons et tes petits camarades dans les autres cages j'ai de quoi arranger tout ça jusqu'ici jusqu'ici je n'avais pas vraiment fait attention à ce qui se trouvait autour de moi les paroles que je venais d'entendre me faisaient penser que d'autres victimes que moi et mon frère se trouvaient en ce moment dans cette pièce je me tournais lentement sur le côté à la fois curieux et effrayé de ce que j'allais voir et et c'était une véritable chambre des horreurs qui se trouvait à quelques mètres de moi je découvrais les corps d'origine à qui avaient été prélevés certains morceaux vus dans la pièce où mon frère et moi nous trouvions précédemment il y avait des hommes dépourvus d'oreilles de nez de yeux des bras au moins des jambes des pieds des mains la mâchoire pendante tous me regardaient l'air peiné mais aucun ne parlait comme si si tu te demandes pourquoi tes petits camarades sont silencieux c'est parce que j'ai découpé leur langue leur cri incessant devenait très désagréable et me gênait pour travailler ce sera la même chose pour toi d'ailleurs je préfère ne pas prendre de risques et avoir du silence c'est important d'avoir du calme pour un meilleur rendu de travail tu n'es pas d'accord je ne parvenais même pas à répondre tellement j'étais sous le choc tous ces pauvres gens et et mon frère était-il toujours en vie ou n'était-il déjà qu'un corps inère tu aimerais savoir si ton frère vit toujours pas vrai ne t'inquiète pas pour lui j'ai besoin de lui vivant sa robustesse est impressionnante un combattant j'ai l'impression non on voit le résultat d'un entraînement intensif et ses blessures montrent un habitué des affrontements il sera parfait pour mon fureur l'instant d'après il se retournait une seringue à la main et se baissant pour ouvrir ma cage bien trêve de bavardage tu vas faire un gros dodo le temps pour moi de trancher ta langue ainsi tu ne me casseras plus les oreilles avec tes questions je te conseille de te tenir tranquille la cage s'ouvrait son sourire malveillant emplissait l'espace devant moi et je voyais déjà ma vie défiler sans que je ne puisse rien y faire je fermais même les yeux espérant que tout ça n'était qu'un rêve dû à l'alcool et pensant que j'allais bientôt me réveiller et puis j'ai entendu un bruit sourd sentant un corps tombant sur moi le son de verre se brisant sur le sol métallique et enfin une voix faible s'adressant à moi Richard do enfuis-toi Richard do vite ne t'occupe pas de moi c'est trop tard fuis Richard fuis loin d'ici cette voix je la reconnaîtrai entre mille c'était mon frère il avait dû user d'un énorme effort pour se soulever de sa table et assommer ce dément je ne voyais pas d'outil ou autre dans ses mains seul ses points lui avait servi il se tenait avec peine contre la table répétant à nouveau ses mots je le regardais en pleurant ne voulant pas le laisser ici mais il recommençait à nouveau à me supplier de partir comme s'il récitait un mantra j'ai repoussé le corps de ce malade me servant du bras qui me restait j'aurais voulu l'enfermer à son tour mais avec un seul bras la tâche m'aurait été compliquée et surtout je ne savais pas combien de temps il resterait inconscient je me levais péniblement regardant mon frère dont les yeux montraient les signes évidents qu'il avait été drogué il luttait à la fois contre la douleur l'endormissement et la peine de me voir pleurer je sentais qu'il voulait pleurer aussi mais encore une fois il voulait me montrer sa force de caractère et me protéger comme il l'avait toujours fait toute sa vie il me montrait du doigt la porte de sortie ne parvenant plus à parler trop d'efforts il s'écroulait sur le corps du médecin à moitié dans la cage d'où je sortais j'aurais voulu essayer de le relever le forcer à me suivre mais j'aurais gâché son sacrifice et risqué de me retrouver à nouveau enfermé j'ai donc fui j'ai fui cet endroit remontant ce maudit escalier qu'on n'aurait jamais dû franchir fui cette auberge en faisant attention de ne pas réveiller le tenancier qui était forcément complice de l'horreur se trouvant en bas et j'ai couru droit devant moi l'auberge était située en lisière de la petite ville proche à environ un peu plus de 800 mètres j'ai crié dans les rues demandant où se trouvait le commissariat le plus proche pensant tomber dans le désespoir quand on me dit qu'il n'y en avait pas ici voyant mon état et ma détresse un homme indiqua qu'il m'emmènerait au poste de police le plus proche à 8 kilomètres de là j'ai pu finalement dire en gros mon histoire aux autorités avant de m'évanouir à nouveau j'ai été emmené à l'hôpital le plus proche celui où je séjourne depuis maintenant plus de deux semaines d'autres policiers sont venus me voir entre temps pour me dire qu'ils s'étaient rendus à l'adresse que je leur avais fournie ils n'ont trouvé qu'un bâtiment en flamme une fois arrivé quand l'incendie fut éteint ils n'ont pas réussi à trouver l'emplacement leur permettant d'accéder au sous-sol dans l'immédiat ce n'est que depuis deux jours que je sais qu'ils n'ont pas trouvé le corps de mon frère juste se calciner de mes compagnons d'infortune dans leur cage alors qu'il est il est peut-être toujours entre les mains de cet émule de Joseph Mengele ou peut-être est-ce lui-même comme le pensait mon cher frère ayant survécu dans un autre corps le cerveau d'Hitler a-t-il brûlé dans l'incendie ou bien l'esprit malade voulant le faire revenir est-il parvenu à l'emporter avec lui les policiers n'ont trouvé aucune trace de son corps non plus c'est forcément lui qui a déclenché le feu ayant détruit l'auberge cachant ses activités il a sacrifié ses autres cobayes parce qu'il n'avait sans doute plus aucune utilité pour lui il a emmené tout ce dont il avait besoin pour continuer ses travaux ailleurs et tenter de faire renaître son fureur comme il disait c'était le but de sa vie son objectif principal il était évident qu'il l'avait mis en sécurité en premier j'espère ne plus être là si un nouveau Reich venait à faire parler de lui qu'il ait gardé les souvenirs et la mémoire d'Hitler ou qu'il ait été réinitialisé afin de l'adapter à notre monde moderne j'ai peur j'ai peur que les progrès de la science moderne ne soient en mesure de donner les moyens nécessaires à ce médecin à qui j'ai échappé à la fois génie et dément afin que son projet parvienne à son terme c'est toujours comme ça dans les films d'horreur ils reviennent toujours même quand on pense les avoir détruits à jamais je ne pourrai jamais oublier cette Halloween celui où j'ai perdu mon frère où qu'il puisse avoir été emmené celui où j'ai découvert un secret que je pensais inimaginable et pourtant bien réel nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau Reich à venir et avec les technologies actuelles si tant est qu'il en apprenne l'usage et s'en serve à son avantage la prochaine guerre qu'il déclenchera avec son nouveau corps risque d'être encore plus sanglante que n'importe laquelle encore faut-il qu'il réunisse une armée d'envergure mais vu les moyens et la patience dont ont fait preuve ces artisans de la génétique vous pensez vraiment que cette armée ils l'ont déjà attendant son heure et prête à envahir le monde il y a de très grandes chances et Halloween étant capable de faire surgir les pires monstruosités ce retour pourrait très bien se dérouler un 31 octobre puzzle quand on est une petite fille de 12 ans on a souvent des modèles qu'on admire parmi les membres de notre famille pas forcément pour des faits glorieux ou un métier où ils risquent leur vie tous les jours que ce soit un policier ou un militaire par exemple ou bien parce qu'ils en sauvent tel un médecin une infirmière et tout ce qui est lié à la santé non des fois on prend quelqu'un comme modèle parce qu'il a toujours été là pour nous aussi longtemps que notre mémoire parvient à s'en souvenir dans mon cas c'était mon grand-père il a fait la guerre mais contrairement à nombre d'anciens soldats il n'aime pas parler de cette période de sa vie la seule chose dont il aime parler concernant ce passé de militaire c'est le moment où il a rencontré sa future épouse ma grand-mère il peut parler des heures du rang de Sonia celle qui a illuminé sa vie de combattant lui qui n'a jamais eu les dispositions pour guerroyer comme il me le dit souvent il l'a rencontré lors d'une mission alors qu'il se ravitaillait avec ses compagnons d'armes auprès d'une épicerie elle tenait la boutique et quand il est descendu de la jeep où il se trouvait pour s'y rendre il tombait en arrêt devant elle Sonia avait son âge et ses cheveux bruns bouclés resplendissaient sur son visage enfin ça c'était les mots qu'il employait régulièrement pour la désigner moi je suis trop petite pour comprendre ce qu'il a pu ressentir à ce moment là je sais juste que chaque fois qu'il patrouillait aux alentours du petit village où elle vivait il s'arrangeait toujours avec son officier pour qu'un détour soit fait afin d'aller la voir ça faisait rire ses compagnons mais en même temps il trouvait ça beau cet amour naissant en pleine guerre ils se sont mariés juste après la fin du conflit de la deuxième guerre mondiale maman est née un an après elle n'a jamais quitté la maison quand elle a annoncé à ses parents mes grands-parents qu'elle était enceinte de moi alors que mon courageux papa que je n'ai jamais connu à préférer l'abandonner ils n'ont pas hésité une seconde à la soutenir dans sa double épreuve là où d'autres parents auraient envahi de reproches leur enfant s'étant bêtement fait avoir par un don juan de pacotille selon les mots de maman pour parler de ce jour eux ne lui ont jamais fait la moindre remarque ils étaient bien trop heureux de devenir grands-parents Hubert, mon grand-père c'est pour ça que je l'admire il a un cœur d'or toujours prêt à aider les autres avant même de penser à lui une telle gentillesse c'est presque surnaturel c'est de cette manière que la plupart des gens qui connaissent mon grand-père le désignent et il a toujours été d'une attention extraordinaire envers moi me couvrant de cadeaux de belles robes et de plein d'autres choses il avait beau se faire gronder à chaque fois qu'il m'offrait quelque chose par ma maman qui disait qu'il me gâtait trop et que ça pouvait me nuire dans l'avenir me faisant perdre de vue qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut il rétorquait toujours en se mettant près de moi posant ses doigts sur les côtés de ma bouche pour esquisser un sourire avec toujours cette phrase mythique tu veux vraiment m'empêcher de voir ce beau sourire à chacun de mes présents dans ces moments-là maman elle faisait une grimace avec son visage elle soufflait un grand coup et baissait pavillon comme disait mon grand-père en lui lançant un tu es infernal papa et mon grand-père mon papy il s'adressait à moi dressant ses mains devant lui et m'invitant à ce que je tape mes mains contre les siennes tout en disant on a encore gagné la bataille jeune demoiselle l'ennemi a sonné la retraite je t'entends papa on partait alors dans un éclat de fou rire qui pouvait durer plusieurs minutes c'était plus qu'un papy pour moi c'était presque un père celui que je n'ai jamais connu mais maman m'a dit que c'était mieux que je ne sache pas qui c'est elle n'a jamais voulu me dire son prénom me disant qu'elle préférait l'oublier elle précisait qu'une fois grande si je voulais essayer de le retrouver pour lui parler lui demander pourquoi il m'avait abandonné avant même que je naisse elle ne m'en empêcherait pas ce serait la meilleure méthode pour que je me rende compte à quel point il était détestable et ne méritait pas qu'on parle de lui ça me faisait de la peine quand elle était comme ça plongée dans ses souvenirs sans qu'elle veuille en parler je ne sais pas si elle a été heureuse ne serait-ce qu'un peu avec mon père j'en doute fort à dire la vérité vu qu'elle détourne toujours la conversation dès lors que des inconnus la lancent sur son absence au sein de notre petite famille quand on lui demande ça elle répond que notre foyer a déjà été endeuillé par la perte d'une personne qui lui était chère et dont elle regrettait l'absence chaque jour c'était la seule personne qui méritait qu'on parle du manque qu'elle avait provoqué ce qui n'était pas le cas du déchet qui l'avait laissé sans même un remords sa réponse provoquait toujours un froid les personnes ayant posé la question se sentant dans une position qui montrait qu'elle savait avoir gaffé et ne savait pas comment faire pour s'excuser en voyant ça maman les rassurait toujours ne culpabilisez pas pour ça vous ne pouviez pas savoir et puis je n'aime pas penser à de mauvais souvenirs quels qu'ils soient je préfère ne me souvenir que des bons ça donnait toujours le sourire aux gens qui tentaient de se cacher se sentant mal d'avoir demandé ça à maman et tout le monde oubliait la gêne occasionnée l'instant d'avant la personne que maman évoque lors de ses échanges c'est ma grand-mère Sonia celle dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt elle non plus je ne l'ai jamais connue enfin si mais j'étais trop petite pour en avoir des souvenirs précis tout juste une silhouette au sourire bienveillant elle a disparu alors que je n'avais que 4 ans j'ai bien dit disparu pas décédé c'est arrivé un jour où maman et moi on était partis au parc de ce que maman m'a dit papi est arrivé un peu plus tard dans l'après-midi il était seul paniqué il a demandé à maman si elle avait vu mamie mais elle a dit que non la dernière fois où il l'avait vu c'était à la maison après ça maman m'a dit que la police est venue pour relever des indices questionner les voisins un appel à témoins a été lancé dans les journaux à la télévision et la radio mais rien personne n'a su ce qui s'était passé on a même interrogé papi vu que c'était le dernier à l'avoir vu ce qui a mis maman en colère elle a dit des choses méchantes à la police je ne sais pas lesquelles parce que maman n'a pas voulu me les dire finalement papi a été innocenté la police s'est même excusé envers lui et maman indiquant que ça faisait partie de la procédure maman dit que c'est à cause de ça qu'il a redoublé d'affection envers moi c'est une manière pour lui de combler l'absence de ma grand-mère alors depuis je suis les recommandations de maman je ne parle pas de mamie en présence de mon grand-père pour ne pas lui faire mal en lui rappelant ça mais maintenant je ne sais plus quoi penser de papi je sais qu'il a menti je sais qu'il n'a pas tout dit de ce qui s'est passé je le sais parce que j'ai reçu une visite il y a quelques jours dans ma chambre en pleine nuit au début quand elle est venue ça m'a fait peur je me suis cachée sous mes draps et puis elle a commencé à parler pour me rassurer me disant qu'elle ne voulait pas me faire de mal et qu'elle était contente de pouvoir me voir à nouveau ça faisait tellement longtemps je ne comprenais pas sa silhouette me disait vaguement quelque chose mais je n'arrivais pas à me souvenir je suis ta grand-mère Sophie tu étais toute petite à l'époque tu ne dois pas avoir de souvenirs très nets de moi ou alors juste par des photos questionne-moi dis-moi des choses que toi seule connais je pourrais y répondre cela fait longtemps que je t'observe sans pouvoir te contacter il m'a fallu un long moment pour savoir comment faire et cette semaine d'Halloween était l'occasion idéale c'est vrai qu'on allait bientôt fêter Halloween c'était un événement que j'aimais beaucoup la seule fois de l'année où on avait le droit de faire des bêtises enfin pas trop quelques-unes des toutes petites et puis avec papi et maman on faisait plein de décorations et je pouvais mettre un costume cette année je serais déguisée en sorcière maman a fait elle-même ma tenue elle est super belle mais je ne comprenais pas bien le rapport entre Halloween et cette apparition et surtout le fait qu'elle semblait me connaître elle disait que je la connaissais aussi mais c'était flou mais maintenant qu'elle le disait c'est vrai que plus je la regardais plus je reconnaissais le visage vu sur des photos dans des albums maman les cachait pour ne pas que ça lui fasse du mal elle ne voulait pas voir son visage sur des cadres dans la maison alors je lui ai demandé plein de questions sur ce que j'aimais sur là où je cachais mon coffret à trésor et sur mon carnet intime c'est un truc que m'a appris ma meilleure amie Samantha un truc de fille et le fantôme savait tout ça tu vois je ne t'ai pas menti je t'avais dit que je te connaissais maintenant je peux te dire qui je suis Sophie je suis Sonia ta grand-mère je n'en revenais pas ma... ma... mamie ? je regardais d'un peu plus près son visage sortant du lit je n'avais plus peur d'elle elle souriait elle avait un très beau sourire une très belle robe et j'avais alors quelques images qui commençaient à me revenir en tête je vois à ton visage que tu te souviens de moi je suis contente j'aimerais tant te prendre dans mes bras mais je ne sais pas encore comment faire certains des fantômes que je connais ceux qui m'ont appris ce que je sais peuvent le faire ils peuvent manipuler des objets toucher des gens mais ils ont des siècles d'expérience alors que moi ça ne fait que quelques années que j'ai rejoint l'au-delà je la regardais fascinée buvant ses paroles en même temps je me demandais pourquoi elle était venue me voir et pas papy et maman pourquoi c'est moi que tu es venue voir papy et maman seraient heureux de te voir aussi je ne préfère pas ta maman est très sensible me voir ne lui ferait pas peur au contraire mais cela ferait remonter en elle des moments douloureux je sais qu'elle a beaucoup souffert de mon absence quant à ton papy il est la raison de ma présence devant toi papy ? pourquoi ? qu'est-ce qu'il a fait ? il t'a fait du mal ? le fantôme ne répondit pas son visage était passé de radieux à triste en l'espace d'une seconde je ne peux pas te le dire pas maintenant mais j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu m'aides à rétablir la vérité sur ma disparition je n'ai pas vraiment disparu liant nevant de ça on m'a comment dire sans te faire peur on m'a enlevé la vie et c'est ton papy qui en est le responsable elle montrait un air encore plus triste je voyais des larmes couler de ses yeux tomber sur le sol mais qui disparaissaient immédiatement après je ne peux pas non plus te donner les détails ce serait trop dur pour toi et tu ne comprendrais sans doute pas tout mais grâce aux forces favorables aux esprits lors de la semaine d'Halloween et maintenant que je sais comment apparaître devant un être humain avec ton aide ta maman saura ce qui est arrivé acceptes-tu de faire ce que je te demanderais pour que ta maman ne souffre plus en me demandant ce qui m'est arrivé je vois souvent maman pleurer devant une photo elle pense que je ne la vois pas elle a un album dans le tiroir de sa chambre je l'ai vu qu'une seule fois c'est là où je t'ai vue si je peux faire quelque chose qui permet ta maman de ne plus pleurer je veux bien t'aider je ne te garantis pas que ta maman ne pleurera pas au contraire ce que je vais te demander risque de la faire pleurer de nouveau mais elle a besoin de savoir la vérité elle a besoin d'avoir des réponses j'aime pas quand maman pleure mais si tu me dis qu'après ça elle ira mieux alors ça me va je dois faire quoi ? le fantôme m'a alors regardé retrouvant le sourire qui s'était effacé auparavant je vais t'indiquer des cachettes où se trouvent des parties de moi des morceaux de mon corps que ton papi a caché à plusieurs endroits de cette maison c'est comme une chasse au trésor ce sera amusant ne t'inquiète pas tu n'auras pas peur les morceaux sont mis dans des morceaux de tissu mais tu ne dois pas les ouvrir et n'en parle pas à ta maman ou à qui que ce soit avant d'avoir réuni tous les morceaux à ce moment-là uniquement quand toutes les parties de mon corps ont été rassemblées tu les montreras à ta maman cette chasse au trésor ce sera ta mission pour Halloween c'est bizarre comme jeu je ne dois pas regarder c'est bien ça ? non surtout pas tu es trop jeune pour comprendre ce qu'il y a dedans contente-toi de réunir tous les morceaux et cache-les quelque part où personne ne pourra les trouver je sais où il y a une partie du plancher que je peux enlever maman et papy ne le savent pas et c'est assez grand pour mettre plein de choses d'ailleurs j'y mets déjà mon coffre à trésor oui je vois de quel endroit tu parles ce sera parfait comme cachette tu acceptes donc cette mission jeune sorcière tu sais pour mon costume tu sais quoi je vais le mettre pour chercher les morceaux de puzzle ça me fait penser à ça je dois mettre ensemble des pièces pour former une image sauf que là ce sera un grand puzzle avec de grands morceaux et ça ne sera pas vraiment une image c'est tout à fait ça un grand puzzle en effet et ta tenue de sorcière sera parfaite tu seras l'enquêtrise sorcière mais attention tu ne devras surtout pas te faire voir de ton papi ou ta maman il faudra agir quand ils dorment tu devras aller dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière tu ne crains pas le noir un peu mais si ça peut aider maman je saurais aller contre ma peur je te le promets mamie le fantôme souriait à nouveau et c'est ainsi que commença ma quête en plein milieu de la semaine d'halloween j'ai fait comme mamie m'a dit j'attendais la nuit et je restais pieds nus pour ne pas faire de bruit je ne voulais pas qu'ils m'entendent et me demandent ce que je faisais debout en pleine nuit pendant cinq nuits j'ai suivi les indications de mamie me rendant dans des endroits pas très rassurants comme la cave la remise dans le jardin le grenier l'atelier de papy cinq endroits qui me faisaient vraiment peur où j'ai parfois dû creuser le sol pour déterrer des morceaux ça me faisait penser à un chien qui cherche un os et ce n'était pas si loin de ce que mamie m'avait demandé de faire le soir d'halloween j'avais rassemblé tous les morceaux papy n'était pas à la maison après m'avoir accompagnée avec maman pour la récolte des bonbons auprès des maisons sortie qui me fut très fructueuse il avait averti qu'il avait promis à des amis de se joindre à eux pour une soirée maman lui avait demandé de ne pas trop boire ce que papy lui promit ça m'a fait rire des fois elle le traitait comme si c'était un enfant lui aussi c'était le moment que j'attendais mamie m'avait dit qu'il faudrait que je montre le puzzle à maman quand on serait seule toutes les deux en l'absence de papy alors je lui ai dit que j'avais une surprise à lui montrer dans ma chambre elle était un peu fatiguée j'ai dû insister pour qu'elle vienne je devais sacrifier ma cachette mais c'était important en revanche j'avais dû mettre mon coffret au trésor ailleurs il me gênait pour mettre tous les morceaux maman m'a suivi et je lui ai montré elle m'a demandé ce que c'était au début vu qu'elle ne voyait que des morceaux de tissu très vieux et très abîmés je lui ai dit qu'elle devait ouvrir les paquets comme pour un anniversaire maman a souri mais pas très longtemps quand elle a enlevé le premier tissu et qu'elle a vu un os humain celui d'une jambe elle a reculé en arrière Sophie qu'est-ce que c'est que ça où as-tu pris ces horreurs c'est mamie qui m'a dit où les trouver elle m'a dit que ça lui appartenait et que papy ne devait pas le savoir je ne sais pas tous les détails mais je sais qu'il lui a fait des choses pas bien au même moment le fantôme de mamie est apparu dans la chambre pour confirmer ce que je venais de dire ta fille a dit la vérité c'est moi qui lui ai demandé de chercher les morceaux que ton père a cachés à plusieurs endroits de cette maison pour dissimuler son crime maman était à mi-chemin entre la terreur la tristesse et la joie en voyant mamie devant elle maman c'est bien toi je ne suis pas en train de rêver non ma fille je suis bien réelle enfin pas tout à fait je suis morte depuis longtemps comme tu l'as compris j'ai dû agir discrètement pour que la vérité éclate ça ne me plaît pas trop d'avoir dû utiliser l'innocence de Sophie pour ses recherches macabres mais si j'avais fait appel à toi ton père aurait été alerté tu ne sais pas cacher tes émotions il aurait compris avant même que tu rassembles tous les morceaux et Dieu seul sait ce qu'il aurait été capable de te faire il m'a tué c'est un meurtrier je ne suis pas sûre qu'il aurait vraiment eu des remords à faire de même avec toi elle s'interrompit un moment en me regardant ou même Sophie ce que je n'aurais jamais pu me pardonner regardant ta nouveau maman elle continua Sophie était la seule alternative que j'avais pour que tout le squelette soit réuni je lui ai donné toutes les indications pour cette chasse au trésor un peu spéciale et recommandé de choisir un moment où ton père ne serait pas à la maison pour t'en parler tu devais savoir ce qui m'est arrivé et Hubert devait être puni je ne supportais pas de le voir jouer avec Sophie rire avec toi sachant ce qu'il avait fait on dit que la guerre peut détruire un homme le changer pourtant c'est lors de cette guerre que je l'ai connue puis aimée jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse être ainsi là-dessus mamie employait des mots un peu compliqués sans doute pour ne pas que je comprenne tout le jour où elle a disparu elle a eu une dispute avec papy car elle avait découvert que ses petites sorties entre amis qu'il faisait parfois le soir étaient loin d'être innocentes des réunions où lui et ses potes usaient de violences envers des SDF dans des ruelles isolées les frappements à mort dans le seul but de s'amuser mamie l'a appris parce que l'un de ses membres de ses escapades nocturnes ne supportait plus de faire ça il n'avait jamais voulu d'ailleurs il avait participé uniquement parce qu'il avait peur de papy il l'avait déjà vu à l'oeuvre lors d'autres soirées où des gens sont morts dans des bagarres il était toujours parvenu à s'en sortir s'enfuant à temps avant que la police arrive il aimait faire le mal c'était une sorte de pulsion nécessaire qui était en lui un besoin de libérer le mal qu'il habitait et qu'il avait développé pendant la guerre à force de tuer des ennemis il y avait pris plaisir quand la guerre s'est finie et qu'il s'est marié à ma mamie il pensait que ce goût de tuer cesserait mais ça n'a pas été le cas il s'en est aperçu lors d'une première rixe dans un bar alors qu'il participait à l'enterrement de vie de garçon d'un ami ça avait fait la une des journaux à l'époque deux morts l'un égorgé par des tessons de bouteilles l'autre d'un coup de canif au foie la loi du silence avait que papy a été interrogé par la police mais aucun témoignage n'a pu établir sa culpabilité il y a eu d'autres soirées où il fut mêlé moins mortel là encore il était interrogé puis disculpé de toute charge c'était avant la naissance de maman ayant connaissance de ses bagarres à répétition mamie avait réussi à lui faire entendre que soit il arrêtait ses bagarres soit elle le quittait mis au pied du mur il a effectivement changé de mode de distraction cessant d'aller en soirée et profitant de voir grandir leur fille ma maman mais un jour à la suite d'une réunion d'anciens combattants il a repris contact avec d'anciens compagnons ayant le même syndrome les mêmes envies de libérer leur colère leur besoin de déchaîner leur violence voire de tuer gratuitement c'est grâce à celui qui voulait arrêter tout ça qu'elle l'a appris des années plus tard il avait commencé ses virés alors que maman fréquentait celui qui la mettrait enceinte de moi il pensait que maintenant que sa fille avait un homme dans sa vie et ayant emménagé chez lui il n'avait plus l'obligation de réfréner son envie de céder à la violence la réunion d'anciens combattants point de départ de ce qui suivit s'est déroulé pile un mois après que ma maman a annoncé s'installer avec mon futur géniteur pour être plus discret le petit groupe qui s'était constitué agissait dans l'ombre de ruelles cherchant ceux ou celles qui seraient leur proie d'un soir il était devenu accro c'était comme une drogue dont il ne pouvait se résoudre de faire cesser quand maman est revenue enceinte de moi à la maison et que papy et mamie l'ont accueilli à bras ouverts acceptant qu'elle s'installe à nouveau chez eux il a tenté de mettre de la distance à ses sorties mais c'était trop tard la dépendance était trop forte quand papy a compris que mamie était au courant de tout sans dire qu'il avait renseigné pour protéger l'ami de papy ayant confié tout ce qu'il savait sur la vraie personnalité de son époux il est rentré dans une fureur noire mamie a menacé de tout dire à la police s'il ne se faisait pas suivre par un psychiatre ou débuter un traitement dans un centre pouvant le libérer de son envie de faire du mal elle était prête à cacher le fait qu'il avait tué des gens volontairement par pur plaisir s'il se résignait à se faire soigner au lieu de ça il n'a pas pu freiner sa colère d'avoir été trahi par un de leurs clans il en était sûr seul l'un d'entre eux avait pu donner autant de renseignements à mamie il l'a frappé violemment ne parvenant pas à s'arrêter et finissant par la laisser sans vie au sol il a alors paniqué et a mis le corps dans un recoin sombre de la cave il savait que maman n'y allait jamais ça lui laisserait le temps de savoir quoi faire du corps par la suite puis il a faim de ne pas savoir où était mamie en allant voir maman au parc maman se gavait de tranquillisant lors de cette période c'est ce qui a fait qu'elle ne pouvait pas voir les va-et-vient de papy qui découpaient le corps de mamie dans la cave avant de profiter de la nuit pour dissimuler les parties du corps à plusieurs endroits de la maison brûlant ses habits imprégnés de sang afin de ne laisser aucune trace il avait disposé des plastiques au sol lors de la découpe également dans cette optique que rien de son crime ne puisse être découvert connaissant son passé violent la police l'a naturellement suspecté trouvant des incohérences dans l'emploi du temps de papy mais comme il avait déjà échappé à la justice plusieurs fois par le passé sans preuve il sortit blanchi des interrogatoires maman était en larmes en découvrant que son père celui qu'elle chérissait depuis des années celui qu'il avait toujours soutenu en tout celui qui me prenait dans ses bras n'était qu'un horrible psychopathe ne pouvant se défaire de ses pulsions criminelles elle a profité de l'absence de papy vraisemblablement en pleine nouvelle chasse pour prévenir la police qu'elle avait de nouveaux éléments dans la disparition de sa mère survenue neuf ans plus tôt quand papy est revenu à la maison plusieurs heures plus tard il fut tout de suite arrêté menotté et conduit au poste devant les preuves accablantes il a fini par tout avouer donnant les noms de ses complices de tuerie et de violence pour ne pas subir le regard des voisins on a déménagé dans une autre ville après ça papy a été emprisonné à perpétuité sans possibilité de remise de peine maintenant maman et moi on vit une autre vie loin de tout ça loin de papy on n'a plus jamais revu mamie je suppose que maintenant que son âme a été libérée que la vérité a été dite son âme repose en paix maman n'a plus jamais voulu fêter Halloween car ça lui rappelait trop les monstruosités de papy découvertes ce même jour je suis un peu déçue bien sûr de ne plus pouvoir profiter de cette fête que j'adorais mais je comprends que ça fasse du mal à maman voilà mon cher journal tu sais tout maintenant je dois te laisser maman m'attend on doit faire un gros gâteau pour mon anniversaire j'ai vraiment hâte j'ai souvent été l'objet de nombre d'attaques verbales de la part de personnes étant opposées à mes travaux pas forcément pour les bonnes raisons si j'étais leur cible de choix c'était avant tout parce que j'étais un scientifique et que mon domaine de prédilection était l'étude animale mais attention pas comme ces prétendus donneurs de leçons disant qu'ils œuvrent pour l'avancée de l'humanité pour justifier d'expériences injustifiées et immorales sur des spécimens maltraités et aboutissant à des aberrations monstrueuses non cette catégorie-là ces pseudo-dieux de pacotilles qui se servent de la science pour mettre en pratique leurs idées saugrenues sorties de leur cerveau malade n'ont pas le droit d'être considérés comme des scientifiques ce ne sont que des bouchées prenant plaisir à martyriser les pauvres bêtes pour se voir concrétiser des fantasmes dignes des méthodes de l'inquisition le problème c'est que l'esprit fermé de ces personnes ne font pas la distinction entre ces dérangés du bistouri véritables psychopathes cachés sous une blouse médicale et moi dont les travaux ne comprennent aucune expérimentation directe et s'accent principalement sur l'étude de comportement et les gènes des animaux leur capacité leur mécanisme génétique et surtout déterminer comment adapter ses propriétés à une utilisation propre à aider l'être humain dans son quotidien que ce soit dans d'autres domaines scientifiques comme l'aéronautique la biologie la recherche industrielle ou le développement d'autres ressources d'énergie afin de limiter l'exploitation de ressources naturelles pouvant à plus ou moins long terme finir par assécher les possibilités terrestres et conduire à un désastre écologique voire mener l'humanité à une mort imminente dans les siècles à venir car n'ayant plus de quoi subvenir à ses besoins nutritionnels par la destruction d'écosystèmes entiers vous allez me dire ça c'est le discours habituel de tous les scientifiques nier en bloc les accusations des non-scientifiques ignorant les processus les protocoles auxquels nous sommes confrontés régulièrement sur nos méthodes de travail et refuser d'admettre nos erreurs surtout en matière de souffrance animale je reconnais que nombre de mes collègues bien que s'écartant du stéréotype du savon fou des BD se défendant d'avoir la même idéologie que ces monstres disséquants des singes des rats des chats des chiens leur greffant tout et n'importe quoi dans le seul but d'assouvir leur égo ou leur ambition de notoriété en affichant le résultat de leurs travaux à travers des magazines complices de leurs actes de barbarie et bien ces mêmes collègues disais-je se pensant blancs comme neige sont loin d'être aussi innocents qu'ils le déclarent lors de conférences de presse qui ne laissent dupe que les plus naïfs j'ai déjà eu l'occasion de voir de mes yeux les ailes secrètes de leur laboratoire où se trouvaient enfermés plusieurs animaux à qui on avait sectionné une patte pour analyser la rétractilité de leurs griffes écorcher la fourrure et la peau pour mieux observer les mouvements de l'ossature d'une queue ou encore boucher leurs narines dans l'unique but d'assister sans émotion aucune à l'agonie de l'animal juste pour savoir le temps qu'il fallait avant que leurs cobayes finissent par mourir asphyxiées ces collègues une fois découvert la vraie nature de leurs travaux je les ai rejetés n'hésitant pas à révéler au public leur personnalité qu'ils dissimulaient derrière un masque de sensible docteur en génétique ouvert à toutes les propositions pour faire réduire l'utilisation d'animaux pour les recherches liées aux cosmétiques à l'agroalimentaire ou d'autres secteurs tous aussi controversés les uns que les autres par leur recours à la science dans un seul but de marketing et de rentabilité des actions considérées comme des trahisons par une grande partie de la communauté scientifique me voyant comme un dérivé de vigilante spécialisée dans la défense animale et arguant que je me mentais à moi-même en me considérant comme différent d'eux pour les grandes pontes du domaine de la science dont j'ai de plus en plus honte parfois d'appartenir au vu des mensonges éhontés que j'ai pu constater dans ma longue carrière sans le moindre remords de la part de leur initiateur je ne suis qu'un opportuniste cherchant à se faire un nom en vilipendant ses collègues et amis alors que je suis de la même nature qu'eux car usant d'animaux pour mes propres études des propos qui me font hurler intérieurement mais auxquels je préfère ne pas répondre publiquement en tout cas afin de ne pas alimenter la polémique et risquer de discréditer mes travaux bien plus nobles que tout ce que s'est parjuré os pratiquer au grand jour sans même chercher à s'en cacher et défendant ceux qui se dissimulent dans l'ombre de gouvernements ou de groupuscules pharmaceutiques pour faire avancer la science à cause de ça je suis devenu une sorte de paria car ne m'établissant pas dans un moule préfabriqué sortant du carcan dans lequel les cerveaux les plus éminents de la communauté scientifique tentent d'insérer chaque petit nouveau dès lors qu'ils sortent des prestigieuses universités ou écoles spécialisées c'est pourquoi j'ai choisi de m'établir dans une région où je ne subirai pas les foudres du public m'associant à ceux que j'ai appris à détester et où je ne subirai pas non plus le mépris de ces mêmes soi-disant collègues alors qu'ils sont l'origine du fourvoiement de la science ayant conduit à cette méfiance de nombre de gens à travers la planète prenant fait et cause pour le respect de la vie animale j'ai migré près de la ville d'Ali Springs en Australie sur les bords de l'Outback en faisant construire mon centre d'études et le laboratoire s'y rattachant sur les hauteurs des monts McDonnell un édifice qui a été financé par des mécènes qui font partie des rares à me soutenir depuis des années et approuvant mon combat continuel contre ceux se prétendant être des scientifiques libérés de toute ambition alors qu'ils visent avant tout le prestige d'avoir leur nom inscrit dans les livres pour la postérité je ne suis pas comme ça je me moque bien qu'on se souvienne de moi ou non et ça ceux ayant permis l'existence de ce centre le savent bien ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont derrière moi et mes projets à 200% ils aiment ma liberté mon côté ermite scientifique car ne voulant pas être considéré comme l'égal de mes collègues qui m'ont adjugé le rôle de brebis galeuses de la communauté l'une des exceptions osant contredire le système hiérarchique et procédurier de l'ordre scientifique mondial je n'irai pas jusqu'à dire que ces mécènes sont des amis mais en tout cas je les respecte bien plus que le reste des scientifiques ah j'ai oublié de préciser ma spécialité l'entomologie j'étudie les insectes mais comme je vous l'ai indiqué précédemment en me contentant de les observer sans attenter à leur vie et évitant de leur imposer le plus possible une privation de liberté la plupart du temps je pratique mes observations par le biais de centaines de caméras disposées un peu partout sur les monts et dans l'outback des caméras utilisant des liaisons satellite dans un but de confort et de qualité d'image vidéo cela représente près de 60% de mes études et m'évite d'avoir à embaucher une équipe coûteuse et dans laquelle je ne cesserai de me demander si elle est composée d'un infiltré payé dans l'ombre par ceux avec qui je suis opposé en agissant seul je suis certain de ne pas voir une fuite de données de mes travaux étalés dans les magazines ou bénéfice d'un autre profitant de mon étude je n'ai pas choisi l'Australie par hasard je pense que beaucoup le savent déjà mais ce pays abrite la plus grande population d'animaux aux tailles surdimensionnées si on se réfère à la moyenne dans d'autres pays ça a toujours été compliqué de savoir la cause de ce gigantisme manifeste frappant plusieurs espèces et ça ne se limite pas aux animaux d'ailleurs la flore est également capable de créer des produits qui pourraient tuer un homme d'un coup en s'abattant sur le crâne d'un promeneur imprudent il y a déjà eu de nombreux incidents de touristes d'ailleurs ayant été victimes de facéties de la nature pour avoir dédaigné les avertissements de la population locale de certaines régions les aborigènes notamment savent bien les dangers que représentent certaines parties de leur territoire et nombre d'entre eux sont une source inépuisable d'informations sur la prudence à apporter lorsqu'on se rend à des endroits bien précis que ce soit à cause de la faune dite classique c'est-à-dire sans attribut de gigantisme mais tout aussi dangereuse et les phénomènes qui effraient tant ceux n'étant pas habitués à la vie sauvage et domestique australienne je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vu des photos sur le net d'araignées de scolopendres de lézards de serpents de chauves-souris tous ayant des dimensions démesurées comme par exemple la découverte en janvier 2023 d'un crapaud buffle de 2,7 kilos ou plus récemment une araignée trappe atteignant 5 centimètres ce qui est énorme pour cette espèce vous imaginez bien l'horreur ressentie par un européen se trouvant nez à nez avec une dégénère de près de 20 centimètres se baladant sur un mur ou un varant ayant pris le mur de la maison qu'il a loué pour les vacances pour un terrain de jeu pour autant les australiens eux ont l'habitude de la proximité de cette faune inhabituelle pour d'autres pays mais même si chaque région du monde a son exception comme en Afrique ou en Amérique du Sud cela ne se limite qu'à quelques espèces et généralement dans la jungle dans les régions rarement habitées par l'homme en Australie le gigantisme est devenu une norme qui ne surprend plus vraiment en fait il y a même eu d'autres espèces encore plus impressionnantes ayant habité le pays aujourd'hui disparu du fait de la présence de l'homme ce qu'on appelle communément la mégafaune australienne des bêtes de cauchemars qui ont terrorisé les premiers habitants du pays comme le wombat géant de ses 3 mètres de long pour un poids allant de 2 à 3 tonnes le kangourou géant ou le procoptodon goliath 3 mètres de haut soit le triple des kangourous actuels pour un poids de 230 kg le géniornis un cousin de l'émeu 2 mètres de haut pour 200 kg ou encore le varan géant dont les plus grands spécimens connus atteignaient 5 mètres de long pour une tonne de poids de nombreux fossiles des coquilles 2 et bien d'autres vestiges ont établi la preuve de l'existence de ces monstres de grandeur ayant cohabité avec les premiers aborigènes vous l'aurez compris ce gigantisme c'est ce qui m'a attiré en premier lieu à m'installer ici faire construire mon centre et mon labo et étudier observer et prélever des gènes je ne le cache pas bien que privilégiant au maximum l'observation à l'extérieur via mes écrans pour approfondir mes connaissances il me fallait des cellules propres à développer mon projet alors oui il arrive que j'ai dans mon centre des spécimens mais sur des périodes très courtes et en me limitant à une espèce en particulier à chaque fois et une seule ça se limite uniquement à des prélèvements et rien d'autre et une fois obtenu ce dont j'avais besoin je relâche immédiatement les spécimens là où je les ai capturés mais vous connaissez la bêtise humaine je ne vous apprends rien rien que de savoir qu'il m'arrive d'avoir des animaux sur place même sachant qu'il ne s'agit que d'insectes nombre d'associations écologiques m'ont accusé de me livrer à des expériences intolérables alors même qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans mon labo pour en juger quand j'ai eu connaissance de ces accusations injustes j'ai même invité les représentants de ces associations à venir sur place afin de voir par eux-mêmes que leur attaque via les médias n'avait pas lieu d'être et que je mettais un point d'honneur à respecter les spécimens que j'observais mais ils ont toujours refusé prétextant qu'ils n'avaient pas besoin de venir pour savoir ce que je faisais le dialogue était impossible avec de tels esprits bornés se basant sur des rumeurs sans aucun fondement j'étais mis dans le même panier que ceux à qui je m'étais toujours opposé dans ma carrière et cela me faisait mal moralement parlant j'ai même dû subir plusieurs fois la destruction de caméras parmi celles disposées un peu partout à l'extérieur j'ai cru comprendre que ce sont justement ces caméras qui ont été à l'origine des rumeurs infondées de mes prétendues expériences immorales des rumeurs dues à des tribus aborigènes voyant d'un mauvais oeil l'intrusion de technologies sur leur territoire et pourtant la mise en place de ces appareils avait été le fruit de multiples discussions avec les chefs de ces tribus et se terminant par un accord tant que ça se limitait à ces caméras j'ai même accepté de les disposer à des endroits précis afin de ne pas perturber les chasses des guerriers qui pourraient être préjudiciables pour le résultat de ces mêmes chasses mais il suffisait de la mort d'un chef avec qui j'avais eu un accord remplacé par un nouveau dirigeant plus jeune et influencé par des représentants des mêmes associations ayant entendu parler de mes caméras pour leur faire casser le deal précédemment établi ce qui me causait problème car l'emplacement de ces caméras était défini et primordial pour le bon déroulement de mes études dans ces cas là j'avoue avoir un peu triché car mon esprit rebelle celui m'ayant fait devenir un paria s'étant exilé dans ce pays acceptait mal ces changements de mentalité à cause de mes opposants non aborigènes donc je faisais bonne figure devant ces chefs réfractaires en enlevant les caméras devant eux mais je revenais discrètement en pleine nuit pour en disposer d'autres de manière beaucoup plus discrète de façon à ce qu'elles ne soient pas repérées afin de ne pas être lésées et manquer des informations d'observation utiles ce n'était pas très fin je dois bien l'avouer mais je me révulsais moi-même d'avoir eu recours à ce type de mensonge mais la réussite de mon projet était bien trop importante pour que je me fasse bloquer par d'autres oppositions à mon travail dans les faits mon objectif en analysant toutes ces données et ces prélèvements c'était de développer un gène artificiel à même de provoquer un accroissement de taille sur des espèces dites normales dans un but d'amélioration de l'alimentation mondiale augmenter la taille d'un poulet d'un cochon d'une brebis ou pour d'autres contrées à vide de repas qui peuvent passer pour singuliers dans différents pays ne comprenant pas ces cultures alimentaires ça pourrait permettre de contrer le problème de la faim à grande échelle une plus grosse poule ça donnerait de plus gros œufs un plus gros bœuf ça amènerait à plus de viande à disposition et idem pour les insectes qui me servaient de base d'études vous n'êtes sans doute pas sans savoir que nombre d'insectes sont vitaux à la vie sur terre et certaines espèces encore une fois à cause de l'homme voient même leur population décroître chaque année si un jour les abeilles disparaissent je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut engendrer à plus ou moins long terme alors que si une reine est plus grande dans des ruches adaptées elle pourra pondre plus d'eux la pollinisation sera plus importante permettant de plus grandes ressources à l'avenir pour l'homme et ce n'est qu'une des multiples possibilités pouvant découler de mes travaux j'étais confiant dans tout ça je ne prévoyais pas de concevoir un vaccin car vous imaginez bien que l'inoculé à chaque animal visé pour bénéficier de ces nouvelles facultés serait du domaine de l'impossible c'est pourquoi je me dirigeais vers l'élaboration d'un gaz qui serait respiré par les animaux visés au sein d'une structure contrôlée c'est à dire sans risque que le gaz s'échappe au dehors et ne touche des espèces qui n'aurait pas vraiment besoin qu'elles grossissent de manière démesurée vous vous doutez bien que le but de mes recherches n'est pas de faire n'importe quoi et rendre géant toute la faune terrestre avec les conséquences pour l'homme pouvant en résulter ce serait catastrophique l'utilisation de ce futur gaz grandissant devrait être supervisée de manière très pointue au coeur de lieux sécurisés pour ne pas tenter la perfidie d'industriels trop gourmands voulant l'appliquer à des domaines à même d'augmenter leurs revenus je pense principalement aux trafiquants liés à la vie animale comme ceux d'ivoire par exemple les chasseurs de baleines de phoques ou autres bien que protégés ces espèces sont la cible régulière de ces trafiquants capables de tous les stratagèmes pour leur commerce si ce gaz tombait aux mains de telles personnes ça engendrerait des situations préjudiciables aux écosystèmes car il est évident que les dirigeants de ces malfrats ne prendraient aucune précaution pour l'exécution de leurs plans et dissémineraient le gaz n'importe comment créant le chaos là où ils opèreraient non je devais être prudent sur plusieurs tableaux comme souvent entre de mauvaises mains ma création pourrait se transformer même en arme de guerre pour des gouvernements y voyant l'occasion de se servir d'animaux géants pour écraser leurs ennemis lors de combats sanglants nous voyons en eux que des machines des outils pour remporter la victoire je ne voulais pas d'une telle situation avant de parler de mon gaz je devais m'assurer que les dispositions pour qu'ils soient exploités de manière surveillée soient idéales et permettent d'éviter tout problème écologique désastreux aussi bien pour le règne animal que pour l'homme malheureusement on ne contrôle pas le destin et les stupidités de certains si j'ai fini après plusieurs années de travail à mettre au point un premier jet de mon gaz il était encore instable et demandait encore plusieurs perfectionnements je ne pouvais pas me permettre de proposer un produit imparfait qui pourrait causer des dégâts considérables je devais stabiliser la composition de ma création je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne contrôle pas le destin si j'ai dit ça c'est parce que ce que je craignais par-dessus tout a fini par arriver sans que j'ai pu l'anticiper je ne pensais pas que les plans de mes opposants iraient aussi loin dans l'imprudence la vilainie et la bêtise pure je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était une simple coïncidence de la part de ceux qui ont déclenché la catastrophe mais on était le soir d'Halloween période propice à la fête et aux animations en tout genre dédiées aux esprits aux monstres et aux démons comment j'aurais pu imaginer que ce jour serait celui qui provoquerait le glas de l'humanité se conformant aux légendes autour d'Halloween celle parlant de la brèche entre les mondes de l'arrivée de l'apocalypse par le biais de créatures infernales venant décimer l'homme et ce qu'il avait mis des siècles à construire par pur plaisir de détruire comment imaginer que je serais le vecteur de la mise en abîme de l'ensemble des pays du monde à cause de ma création et de l'action irréfléchie d'un groupe appartenant à l'une des associations convaincue que j'étais une sorte de nouveau docteur Frankenstein et pourtant maintenant que j'y repense je me dis que j'aurais dû m'abstenir de créer ce gaz hautement dangereux en étant mal utilisée d'autant que je ne lui avais pas fait atteindre la perfection voulue au moment des faits mais on n'avance pas dans la vie et ses objectifs avec des scies la faute ne vient pas de moi j'avais des intentions nobles comme nombre de créateurs d'armes de destruction massive me direz-vous voulant arrêter les guerres en jouant sur l'effet de l'intimidation je ne peux pas vous en vouloir de me comparer à ces personnes qui sont aussi des scientifiques mais le véritable problème dans mon cas c'était la détermination de me nuire de ce groupe ayant décidé que j'étais un ennemi de leurs convictions profondes concernant le règne animal je m'étais défendu à leurs accusations mais c'était comme parler à un mur à leurs yeux je n'étais qu'un scientifique comme les autres se moquant des conséquences de leurs actes pensant que je n'avais aucune conscience de la souffrance animale à aucun moment ils n'ont voulu écouter ma position sur ceux que je considérais au même titre qu'eux comme des ennemis également non pour eux je n'avais même pas droit à la parole j'étais coupable et c'est ce qui les a motivés à mettre au point leur expédition déclenchant la pire catastrophe qu'ait connue l'humanité pire que les six extinctions qu'a connues notre monde pire que les vagues épidémiques de l'histoire humaine le choléra la peste noire la fièvre jaune le SRAS et le COVID ce qui s'est passé je ne pourrais pas l'oublier car c'est ancré à jamais dans ma mémoire on était donc le soir d'Halloween le 31 octobre bien qu'éloigné de la ville d'Alice Springs les échos des festivités relayés par les roches des monts McDonald où se situaient mon centre et mon laboratoire parvenaient jusqu'à moi c'est une petite chose que je me dois de préciser car c'est sans doute ce qui a précipité les événements si j'avais eu recours à une protection pour sécuriser les lieux tout ce qui a suivi ne serait jamais arrivé c'est pourquoi je ne peux m'empêcher de culpabiliser toujours aujourd'hui malgré les messages de soutien de la part de mes mécènes alors que je suis devenu l'homme le plus détesté de la surface du globe celui qui a causé l'ultime catastrophe mais j'anticipe revenons à ce fameux soir ma nature confiante a fait que je n'ai pas jugé utile de munir les entrées du centre de signal d'alarme enfin si il y en a bien un mais uniquement pour protéger l'accès au laboratoire où se déroule l'essentiel de mes travaux les autres ailes du centre comme la salle de contrôle où j'observe la vie quotidienne des insectes filmés par mes caméras ou bien l'atelier où je confectionne nombre d'éléments indispensables pour mes travaux ne disposent pas de cette protection mes mécènes étaient pourtant prêts à investir pour en faire installer pour l'ensemble des portes d'accès du centre mais j'ai refusé ils avaient déjà beaucoup dépensé et à mes yeux du moment que le labo était sécurisé le reste n'avait pas la même valeur à mes yeux tout ce qui était important était dans le laboratoire je ne voulais pas qu'ils gâchent plus de leur argent dans ce qui représentait déjà un investissement colossal d'autant que je savais que certains d'entre eux s'étaient saignés financièrement parlant allant jusqu'à hypothéquer leur maison pour que mon projet aboutisse je m'étais insurgé qu'ils mettent ainsi en péril leur propre confort financier pour mon projet j'aurais très bien pu faire différemment mais cela m'aurait pris plus d'années c'était tout mais ils n'en démordaient pas et voulaient justement que le projet aboutisse le plus tôt possible ils étaient très enthousiastes sur lui et voulaient me donner toutes les chances de le voir achevé rapidement en limitant les années de développement il a fallu deux années entières pour la construction du centre et son labo deux années durant lesquelles j'ai supervisé chaque étape chaque pierre posée dormant dans un petit hôtel minable car ne voulant pas que mes mécènes dépensent pour mon confort j'ai apprécié chaque moment de ce temps souriant en voyant l'édifice prendre forme jour après jour mois après mois et ce soir là j'ai vu toutes ces années de patience anéanties par la faute de ces petites merdes qui ont déboulé sans crier car profitant que les entrées n'étaient pas protégées de façon électronique c'était juste des portes classiques comme on en voit dans des bâtiments administratifs la seule protection qu'il y avait consistait en des portes métalliques mais non blindées aucun système d'alarme rattaché pour prévenir de l'éruption d'un truc et encore moins prévoir la méthode qu'ils allaient utiliser à ce moment j'étais dans le labo pour être dans l'ambiance d'Halloween je m'étais fait une petite déco rapide sur les murs et un repas de circonstances bon je n'ai pas poussé le vis à me déguiser ni à prévoir des bonbons pour des enfants qui ne viendraient évidemment pas dans un tel endroit surtout avec la réputation acquise par mes futurs envahisseurs du fait de l'épaisseur du mur séparant le labo des autres ailes du centre je n'ai pas entendu que le petit groupe était en train de défoncer la porte principale à l'aide d'un bélier fabriqué de manière artisanale à partir d'un pilier en béton fixé sur le capot d'un 4x4 dit comme ça on pourrait croire que c'était plus que bancal comme disposition mais ça a été diablement efficace la porte a cédé très facilement comme j'ai pu le constater par la suite je n'ai rien entendu quand ils ont pénétré dans le centre mettant à sac tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin ils ont ravagé chaque pièce détruit chaque écran ordinateur renversé chaque meuble brisant chaque élément informatique clé USB CD-ROM disque dur externe tout avec une hargne difficilement descriptible ça aussi j'ai pu le constater après la catastrophe en dehors du labo il y avait une petite cuisine c'est là que j'avais confectionné mon repas que j'ai rapatrié dans le labo je m'étais aperçu que j'avais oublié mon dessert une petite distraction que j'ai payé le prix fort sans cet oubli je ne serais pas sorti du labo et vu la protection renforcée de la porte de celui-ci très nettement supérieure à la porte d'entrée du centre il n'aurait pas pu y pénétrer mais je suis sorti j'ai immédiatement entendu les fracas venant de partout des feuilles étalées dans les couloirs et j'ai eu la stupidité de croire que je pourrais être suffisamment intimidant pour les obliger à repartir d'où ils venaient ils étaient sept à croire qu'ils avaient voulu faire un remake des sept mercenaires mais sans Yul Briner à la tête du groupe et aux intentions bien moins louables surtout ils ont ri comme jamais quand j'ai menacé d'avertir la police sachant pertinemment que même si je parvenais à la contacter après leur avoir échappé ce qui était hautement improbable elle ne pourrait pas venir avant au moins une bonne heure entre temps selon leur déclaration ils se seraient occupés d'achever leur mission j'ai vite été maîtrisé on m'a attaché les mains pour ne pas les gêner selon la déclaration du chef de ce groupe qui avait plutôt l'allure d'un chef de gang que celle d'un dirigeant d'une association écologique qui avait le culot d'affirmer mener des actions pacifiques on n'avait pas la même notion du terme au vu de leurs actes dans le labo j'ai tenté de me débattre quand je les ai vus se diriger vers la réserve où se trouvaient les multiples bonbonnes où était stocké le gaz résultant de mes divers essais je ne savais pas encore comment me débarrasser en toute sécurité pour l'environnement et la faune de ces essais infructueux est hautement instable j'ai crié j'ai hurlé indiquant de ne surtout pas toucher aux bonbonnes mais ils ont fait comme si je n'existais pas s'acharnant à taper à coups de batte de baseball les dix bonbonnes disposées dans la remise du labo à vrai dire le gaz n'avait aucun effet sur les êtres humains il n'agissait que sur l'ADN des animaux en tout cas je l'avais conçu de cette manière mais ne l'ayant jamais testé je n'étais pas non plus sûr de ça malgré la peur de voir le gaz s'échapper des bonbonnes suite à leur destruction par le groupe il y avait une chance qu'ils finissent par se dissiper et ne provoque pas de dommages collatéraux et on était à l'intérieur du labo mais j'étais bien trop confiant et ignorant de la bêtise extrême du groupe et surtout de leur chef dont le cerveau ne devait pas dépasser celui d'un moineau en termes d'intelligence il a ouvert les fenêtres malgré m'écris insistant à sa demande l'un des membres celui qui me tenait depuis le début de leur irruption m'a baillonné pour ne plus leur casser les oreilles j'étais désespéré le gaz s'enfuyait de la pièce happé par le courant d'air provoqué par l'ouverture des quatre fenêtres du labo le chef riait il ne semblait pas affecté par le gaz au moins j'avais réussi cette partie de ma création après avoir ravagé le reste du labo tel des gremlins et je vous assure que vu leur coiffure et leur tenue vestimentaire la comparaison était on ne peut plus justifier ils m'ont détaché me laissant à mon désespoir avant de partir toujours en riant après leur départ j'ai pleuré pas pour les dégâts je savais que même si ça me révulsait de leur demander mais mes scènes pourraient tout financer pour les réparations non je pleurais car je craignais les répercussions du gaz que ces imbéciles avaient laissé se disperser dans l'air je me suis approché d'une des fenêtres craignant de voir ce qui se passerait ça ne s'est pas déclenché tout de suite plus de trois quarts d'heure se sont écoulées entre temps trois quarts d'heure durant lesquelles j'ai prié bien qu'athéiste pour que rien ne se passe mais c'était peine perdue bientôt un orage éclata un orage versant une pluie anormale elle était rouge le gaz en s'élevant dans l'air s'était mélangé au cumulonimbus avec le même effet qu'un ensemencement cette technique qu'on utilise pour provoquer des pluies et l'association des deux le gaz et les nuages avaient provoqué cette pluie rouge mais l'action du gaz ne s'est pas limitée à l'Australie il s'est intégré à l'atmosphère voyageant agissant sur tout ce qui se trouvait sur sa route déclenchant d'autres orages dans divers lieux de la planète heure après heure et les conséquences furent catastrophiques l'opération casse avait épargné un petit poste de télévision dissimulé dans une petite armoire celle-ci avait été renversée mais le poste étant protégé dans une boîte à cet effet il n'avait pas été cassé je m'en suis souvenu bien que je m'en servais rarement je suis parvenu à retourner l'armoire heureusement assez légère car ne comportant que peu de matériel à l'intérieur j'ai branché la télé et j'ai pu constater les dégâts qui se sont fait connaître heure après heure à travers la planète les premiers faits ont eu lieu dans les alentours directs étant le premier endroit touché les journaux relayés des attaques d'animaux aux tailles gigantesques kangourous koalas wombat varans même les plus petits animaux de la faune australienne comme les vers de terre les araignées déjà conséquentes en taille dans le pays les grenouilles les lapins tous les animaux avaient vu leur taille décuplée quadruplant voire quintuplant leur dimension d'origine même chose pour les animaux aquatiques et le phénomène prenait une ampleur inimaginable dans le monde des bateaux étaient coulés par des bancs de thon rouge des villes entières étaient la proie d'oiseaux de toute espèce des villages étaient décimés par des tigres des chiens des panthères des singes je ne trouve pas les mots pour décrire la situation qui englobait toute la planète causant le chaos sur tous les continents au fur et à mesure que les orages déclenchés par le gaz déversaient cette pluie rouge chaque animal touchait par elle muté en quelques minutes dépassant mes espérances en matière d'efficacité mais à vrai dire j'aurais préféré que ça ne soit pas aussi rapide et efficace en voyant ça j'aurais vraiment aimé que ça ne fonctionne pas du tout d'ailleurs que je me sois trompé dans mes calculs pour une fois je me maudissais d'avoir réussi ce gaz bien qu'imparfait de plus en voyant l'agressivité de certaines espèces normalement inoffensives comme des antilopes des vaches des moutons et d'innombrables insectes et reptiles au tempérament calme et fuyant l'homme habituellement je croyais vivre le pire des cauchemars ce que j'avais déclenché malgré moi c'était une véritable apocalypse une révolte animale à un niveau de gravité jamais vu sur terre j'étais responsable de cette folie de cette vague de terreur qui envahissait tous les pays accumulant les victimes les journaux montraient des maisons attaquées des entreprises subissant l'assaut de divers animaux des commerces des hôpitaux des écoles des centres commerciaux devenaient le terrain de massacres à grande échelle perpétrés par des hordes d'animaux furieux les rues se jonchaient de cadavres de tout âge les animaux ne faisant aucune distinction entre adultes et jeunes y compris les bébés dont un grand nombre finissait sous les dents de bêtes donnant l'impression d'être possédés par des démons au vu de leurs actes qui n'auraient jamais dû être si je n'avais pas créé ce gaz beaucoup évoquèrent Halloween la faille entre les mondes pour expliquer ce qui arrivait dans le monde entier des religieux de tout ordre se cachant dans des maisons calfeutrées créer des cultes incitant les gens à accepter la colère divine seuls eux devaient être épargnés pour préparer la jeunesse de la nouvelle terre qui suivrait l'apocalypse c'était démentiel partout où je regardais sur n'importe quelle chaîne la folie des animaux ravageait tout dévorant griffant mordant piétinant tuant j'ai mis de longues heures à me remettre de tout ça avant de me décider à faire cet enregistrement vocal pour laisser une trace au rescapé de ce cataclysme mortel c'est sans doute dérisoire dans la mesure où il y a peu de chance que quelqu'un écoute cet enregistrement mais j'avais besoin de le faire au moins pour soulager ma propre conscience si quelqu'un écoute malgré tout ce message publié sur mes divers réseaux ou si quelqu'un a réussi à survivre et à échapper à cette menace qu'est cet apocalypse animal je vous demande pardon pardon d'avoir été présomptueux en pensant créer quelque chose qui changerait le monde pardon d'avoir été négligent en ne sécurisant pas ce centre qui sera bientôt mon tombeau ma dernière demeure pardon pour tout moi qui étais fier d'être différent de mes collègues scientifiques fier d'avoir une mentalité différente en ne faisant pas n'importe quoi je me sens ridicule aujourd'hui car je suis devenu comme eux je n'ai pas la possibilité de chercher un antidote au mal que j'ai créé je n'en ai pas la force mentale j'ai trop honte de moi je suis épuisé je suis désespéré peut-être que si quelqu'un vient à trouver ce labo et qu'il est en mesure de trouver quelque chose qui n'a pas été détruit par le groupe responsable de cette folie cela lui servira de base à trouver le remède pour guérir ce véritable virus animal Halloween ne sera plus jamais pareil à cause de moi je ne suis même pas sûr qu'après ça les gens voudront toujours le fêter car pour un grand nombre Halloween sera associé au désastre du gaz que j'ai créé pardon pour ça aussi et adieu Marathon Halloween compte 10 sur 13 sous les rues de Paris comment aurions-nous pu imaginer un instant qu'une simple opération de maintenance des égouts allait nous mener à libérer une telle menace déjà responsable de plusieurs morts aussi bien parmi nos ouvriers qu'en surface quand je pense à l'état des victimes toutes horriblement défigurées après avoir été massacrées de façon horrible la peau de leur visage arrachée tel un trophée pour ces créatures provenant de je ne sais quelle dimension je ne peux m'empêcher de penser que je suis en grande partie responsable du chaos à venir car c'est bien ce qui s'annonce un cataclysme qui risque de transformer les prochains JO de Paris en hécatombe à grande échelle on a pourtant prévenu nos supérieurs hiérarchiques la mairie des différents arrondissements concernés par les épreuves qui se dérouleront aux abords de la Seine la mairie des différents arrondissements concernés par les épreuves qui se dérouleront aux abords de la Seine et même le comité olympique ce qui nous a valu des remontrances de la part de mon responsable direct n'ayant guère apprécié que je prenne cette initiative en accord avec les survivants de l'horreur s'étant passés sous leurs pieds l'organisation des JO a déjà dû faire face à de nombreuses critiques d'ordre sanitaire ces dernières semaines entre l'insalubrité des os les punaises de lits ayant défrayé la chronique de divers journaux internationaux les enjeux économiques et d'autres facteurs faisant que la France est déjà pointée du doigt quant à sa capacité à offrir des garanties de sécurité des participants en jeu autant vous dire que notre demande d'annuler voire repousser la date de la compétition a été très mal accueillie le comité olympique par suite de la conversation que j'ai eue avec l'un de leurs responsables a immédiatement réagi demandant des explications de la part des organisateurs du bon déroulement des jeux de Paris ceux-ci se sont fourvoyés en explications plus ou moins inspirées pour les rassurer et leur assurer que la compétition se déroulerait en temps et en heure comme c'était prévu et qu'ils ne devaient pas s'occuper des délires paranoïaques de travailleurs stressés par leur travail en dessous de la surface ou dans le désir de créer un canular grotesque en raison de la semaine d'Halloween dans laquelle se sont déroulés les faits l'excuse idéale que c'est faite on nous fait donc passer aussi pour des aficionados d'Halloween faisant passer notre désir d'amusement douteux avant notre professionnalisme ils nous ont clairement fait passer pour des attardés mentaux dont l'avenir en tant qu'employé de la ville serait compromis si on n'arrêtait pas de faire circuler de fausses rumeurs selon eux j'ai même été obligé de signer un document m'engageant à ne plus colporter des ragots pouvant nuire à la réputation de la ville envers le comité olympique et les pays participant aux futures épreuves notamment ceux dont les athlètes sont inscrits à tout ce qui est lié à la natation il en a été de même pour mes deux collègues concernés ceux ayant survécu à ce qui s'est passé en bas en gros ils nous demandent de fermer les yeux sur la mort de nos collègues ainsi que sur celle des deux SDF et de l'inspecteur des travaux chargé de vérifier comment se passait l'avancée des opérations sous ma supervision juste pour une question de fric et de prestige non seulement communal mais aussi du pays pour eux ça passe avant la douleur des familles qui ignorent encore à l'heure où je dicte cet enregistrement la mort de leurs proches sans se préoccuper le moins du monde de toute forme éthique et de compassion nous ne sommes que des dommages collatéraux des numéros sur leur liste d'employés des pions jetables qu'on peut balancer aux ordures si on ne s'en tient pas aux règles de hiérarchie en termes de communication et pourtant les mettre dans une position délicate voire leur coûter un prochain mandat de maire de député ou toute autre fonction du même ordre quelle que soit l'époque quel que soit le pays le contexte et tout ce que vous voulez le dieu argent sera toujours celui qui aura plus d'importance que le reste pendant ce temps ces créatures pouvant se fondre dans n'importe quel environnement sont toujours là aux aguets prêts à tuer encore par pur plaisir et c'est bien ça le pire peu leur importe le désir de territoire ce n'est pas ce qu'elle cherche le besoin de nourriture même pas à aucun moment je n'ai vu l'une entre elles montrer une attitude pouvant faire supposer que leurs victimes servent de nourriture une fois stockées quelque part elles ne font qu'arracher les visages et les font fusionner avec leur corps les absorbent ou je ne sais quel processus c'est comme un rituel de fin de chasse en voyant ça impossible de ne pas penser aux prédators et encore plus quand les créatures se servent de leur faculté pour ne faire qu'un avec le décor les entourant nous faisant perdre leurs traces comme un caméléon tenant debout sur ses jambes mais à la différence du prédator pas de tenue de chasseur pas de casque d'arme de gadget high tech pour réguler leur température ou s'autodétruire non ces créatures sont bien plus basiques que ça et c'est ce qui les rend encore plus effrayantes d'ailleurs car on ne sait pas leur motivation véritable on ne sait rien de leur origine viennent-elles d'un autre monde comme le laisse supposer ceux qui ressemblent à un vaisseau où elles étaient enfermées et vraisemblablement endormies avant que j'actionne leur réveil ou bien sont-elles issues du cerveau d'un savant au dessin obscur quant à l'utilisation qu'il avait prévu d'en avoir et si elles sont là c'est entièrement de ma faute parce que j'ai eu la faiblesse d'esprit de vouloir toucher ce foutu bloc de métal dans cette galerie des égouts fermant le lieu où se trouvait la structure où on les a découvertes et source d'origine de la pollution présente dans la section de la Seine prévue pour les épreuves de natation c'est comme ça que tout a commencé il y a trois jours de ça ça aurait dû être une opération des plus simples pourtant au départ moi et mes six hommes on avait été chargé de trouver ce qui pouvait bien avoir causé la pollution néfaste dans un des bras de la Seine à vrai dire ça ne date pas d'hier et il a fallu que des tests soient faits pour s'assurer que les athlètes nageurs ne courent aucun risque de contamination ou autre méfait dû à l'eau du célèbre fleuve emblématique de la ville pour que les autorités s'inquiètent de ce fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure dès que des enjeux économiques ou que des répercussions pouvant mettre en péril le prestige national entre dans la balance comme par hasard les ronds de cuir de la ville se décident à prendre des mesures pour régler une situation qui aurait dû être leur préoccupation première depuis des années comme ça peut toucher leur fausse dignité et bien là ça devient un problème majeur à solutionner et qui passe devant la nouvelle couleur de la salle de sport flambant neuve d'un quartier où le nombre de Vélib a autorisé d'être implanté dans un autre mais comme il faut des larbins pour effectuer ce genre de tâches qui doivent se démerder pour que le problème n'en soit plus un sans aucune autre directive ou moyen de mettre fin aux soucis c'est à moi et mon équipe qu'on a fait appel il faut savoir que normalement ce n'est pas notre taf de faire ça nous on est spécialisé dans le débouchage de grandes canalisations pour l'eau potable ou l'entretien de cuves dans des usines de raffinage ce genre de tâches mais comme on coûtait moins cher qu'une entreprise de dépollution ou des agents chargés d'inspecter et découvrir l'origine d'une fuite de produits toxiques de combustibles ou je ne sais quoi d'autre ça intéressait plus la mairie qui avait déjà dû débourser des millions pour l'organisation des jeux à venir on n'avait même jamais mis les pieds dans les égouts c'est aussi une manœuvre astucieuse de la part de ceux avec qui on avait finalement accepté de signer le contrat pour cette opération une société officielle dans ce type de besogne obligatoirement elle doit établir un rapport qui sera diffusé auprès d'organes environnementaux souvent mis en ligne afin d'indiquer leurs constatations et ce qui est nécessaire de faire pour régler le problème dans lequel on les a mandatés c'est public les commanditaires de l'étude sont précisés et quel que soit le montant quel que soit ce qui doit être pratiqué la mairie ne peut reculer et surtout ne peut accuser la dite société d'avoir agi de manière inconsidérée par leur méthode il est d'ailleurs également obligatoire d'avoir un représentant du commanditaire présent lors de l'étude à faire et donc des travaux à effectuer en conséquence tandis qu'une petite équipe de prestataires comme nous non reconnus comme faisant partie d'un organe officiel dans le domaine et pour cause et n'ayant pas de pouvoir administratif ou politique particulier en cas d'imprévu ou de bévu on est responsable de tout ce qui se passe en gros s'il vient à l'idée de dire que la pollution a augmenté à cause de notre action même si c'est faux on n'a pas de recours pour dire le contraire et étant donné que le contrat nous liant à la mairie n'impose pas qu'un représentant qui aurait pu nous servir de témoin en cas de litige soit présent en même temps que nos recherches sur le terrain moi et mon équipe on était conscients de ça mais on n'avait pas vraiment le choix on était aux portes de devoir se mettre en liquidation judiciaire et la mairie de la ville était le seul client ayant daigné recourir à nos services depuis des mois pour ne pas mettre la clé sous la porte on avait d'autres solutions que d'accepter les contraintes à la limite de l'illégale proposée par notre client la mairie d'autant qu'on avait la promesse stipulée sur le contrat qu'en cas de réussite de notre tâche notre entreprise serait remise à flot et ses dettes épongées tout ça a fait que notre méfiance fut endormie et on s'est plongé à fond dans cette mission peu ordinaire le but était donc d'identifier ce qui pouvait être à l'origine de la pollution de ce bras de scène prendre des photos et le cas échéant mettre en place des mesures pour que le problème n'en soit plus un à charge pour nous de se débrouiller à notre convenance pour ça sans que ça porte préjudice à la ville si c'était le cas si nous causions des dégâts majeurs à cause d'une erreur de manipulation de matériel ou autre ce serait un motif de rupture de contrat et la ville nierait toute allégation de notre part précisant leur rôle dans l'opération autant vous dire qu'on était pas mal stressé avant même de partir mais la motivation de voir notre petite entreprise de pot renaître de ses cendres alors que nous étions sur le point de baisser le pavillon était plus forte que la prudence qui plus est le fait d'être dans la semaine d'Halloween cette ambiance de fête le fait de s'enfoncer dans les entrailles de Paris ça a donné un petit air d'ambiance propre à cette date attendue par tous les fans adoreurs mais ce qu'on a vécu sous terre même le plus grand fan d'Halloween n'aurait pas aimé le vivre car là il n'y avait pas de masque pas de costume pas d'artifice à base de faux sang ou autre ce qu'on a vu c'était bien réel c'est ainsi qu'on s'est engouffré dans les égouts dont les embouchures se déversaient dans le bras de scène incriminé sans savoir ce qui nous attendait à l'intérieur et qui bouleverserait pas mal de choses pour notre avenir pas seulement celui de notre petite entreprise mais aussi pour notre mental et l'unité qu'il y avait entre nous c'est donc avec une petite boule au ventre d'autant que nous nous engageons sur un terrain qui ne nous était pas familier que nous avons pénétré dans ce territoire inconnu qu'étaient les égouts pour nous nous étions entrés par l'une des embouchures extérieures propices pour être l'origine de la pollution du fait des fluves plus importantes que les autres explorées au préalable sans que nous détections quelque chose pouvant être la cause de ce pour quoi nous étions venus cette entrée était plus longue que les précédentes et il a bien fallu plus d'une heure avant d'arriver à un carrefour se divisant en deux sections on a opté de se séparer en deux groupes de trois personnes chacun explorant un côté les effluves semblaient plus prononcées sur la droite mais par mesure de sécurité et pour être sûr de ne rien rater il me semblait plus judicieux de voir ce qui en était du côté opposé ainsi Abdel Gérard et moi on a été à droite pendant que Lucien Paul et Paolo allaient sur la gauche on s'était avancé depuis déjà une bonne demi-heure quand on a aperçu une nouvelle bifurcation se séparer à nouveau aurait pu être compliqué pour nous y retrouver alors on a choisi de continuer sur la droite surtout que les effluves étaient bien plus prononcées dans cette direction ce qui laissait supposer qu'on s'approchait peut-être de la source principale de pollution on arrivait au bout quand on vit quelque chose d'inhabituel dans un ressac ça ressemblait à une sorte de sphère métallique figée dans le béton et en partie immergée sur sa base il y avait une sorte de bloc rectangulaire sur le devant légèrement sur le côté droit décidément j'avais l'impression que tout nous portait sur la droite et je me demandais si c'était lié voulu ou s'il s'agissait d'une simple coïncidence Abdel me conseillait de ne pas y toucher que ça pouvait être dangereux c'était peut-être électrifié ou quelque chose comme ça je lui rétorquais que si c'était le cas on aurait déjà vu des arches électriques à proximité vu la quantité d'eau dans laquelle se trouvait la sphère composant cette structure dont la présence ici m'intriguait j'ai donc été à l'inverse des recommandations d'Abdel et j'ai posé ma main sur ce rectangle recouvrant la surface de la sphère immédiatement le bloc s'illumina me faisant reculer bordel je t'avais dit de pas y toucher William mais faut toujours que t'en fasses qu'à ta tête pour une fois je donne raison à l'autre tête de mouton tu sais ce qu'il te dit le mouton ? oh oui vas-y insulte-moi j'adore ça c'est pas bientôt fini les deux gosses on a autre chose à faire que vos gamineries de cours d'école regardez plutôt ça le devant de la sphère s'illuminait à son tour faisant apparaître le contour de ce qui ressemblait à une entrée avant de se lever se fichant dans le métal en hauteur putain de merde on se croirait dans un film de science-fiction on devrait pas rester là ça me file les jetons ce truc il a raison c'est pas clair cette histoire prends des photos de ce machin et tirons-nous les gars je comprends que vous flippiez je suis pas rassuré moi aussi mais il semble évident que cette boule en métal soit l'origine de la pollution qu'on est censé trouver regardez l'eau elle est presque noire opaque et ça vient de sous ce bidule en fer et puis maintenant que c'est ouvert vous avez pas envie de savoir ce qu'il y a dedans t'as jamais regardé de film d'horreur ma parole tu sais pas que la curiosité ça mène jamais à quelque chose de bon quand on se retrouve face à un truc pareil bande de froussards restez là les poules mouillées moi je vais à l'intérieur une fois dedans j'étais surpris par la profondeur de l'habitacle allant bien plus loin que ne le laissait penser sa vision de l'extérieur je voyais des sortes d'écrans un peu partout des pupitres de commandes et tous ces trucs qu'on voit dans les films de science-fiction j'avais vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial mais comment il pouvait être là les égouts de Paris sont certes anciens mais pas au point d'avoir été érigés sur les bases d'un tel engin en plus de ça si c'était le cas ça se saurait la possibilité d'une chute de météorites étant à exclure il ne restait que deux possibilités soit ce vaisseau n'en était pas un et avait été construit par l'homme pour je ne savais quelle raison obscur et scientifique soit les habitants de cette ovni avaient la possibilité avec leur vaisseau de traverser la matière le temps l'espace ou le tout en même temps et pour une raison inconnue avait eu un problème technique qui les a fait se retrouver figés à cet endroit sans pouvoir repartir coincés dans le mur de ces égouts ça me faisait penser au moyen de se déplacer du copain extraterrestre de Supergirl dans la série DC dont le vaisseau lui aussi s'était retrouvé coincé dans les sous-sols de la ville après un voyage dans le temps car venant du futur même si je doutais rencontrer Monelle et sa légion ici un peu plus loin j'identifiais ce qui était vraisemblablement la cause de la pollution il y avait une sorte de grille au sol comme celle qu'il y a en surface devant les bouches d'égout en bord de trottoir un liquide venant d'une pièce de vent y coulait un liquide noirâtre épais comportant des sortes de petites lumières bleues j'allais me baisser pour voir la texture de cet étrange liquide quand j'entendis des bruits de pas derrière moi William c'est bon t'as vu ce que tu voulais voir maintenant ? alors ramène-toi on n'a pas été payé pour jouer les astronautes dans un vaisseau alien c'était la voix d'Abdel je me retournais et tentais de rassurer mon ami calme-toi je veux juste voir ce qu'il y a dans l'autre pièce en face c'est de là que vient le liquide qui est la sauce de la pollution tu sais la mission qu'on nous a chargé d'effectuer ouais ben c'était pas prévu dans le contrat qu'on serait amené à faire un remake de V si ça se trouve y'a des reptiliens de l'autre côté y'a qu'à prendre un échantillon de ton machin visqueux là et on se barre des reptiliens n'importe quoi et pourquoi pas la momie de tout en camon pendant que tu y es rigole pas avec ça mec je te rappelle que j'y crois moi aux surnaturels aux aliens et tout ça je t'ai déjà raconté ce qui m'est arrivé avec ma soeur une nuit il y a deux ans au moins une dizaine de fois mais est-ce que vous avez vu c'était sûrement une sonde météo rien d'autre ben voyons et c'est une sonde aussi le truc dans lequel on est là je voulais répondre à ce peureux d'Abdel quand soudain des sons comme des râles se firent entendre de l'autre côté suivi de bruits de pas mais je ne vis rien qui semblait sortir alors que le bruit s'estompait mais je me rangeais du côté d'Abdel je n'avais pas vraiment envie de savoir quelle était l'origine exacte de ses pas je me préparais à repartir quand je fus témoin d'un spectacle qui est resté gravé dans ma mémoire Abdel se tenait dans les airs semblant soulevé par une force invisible ses pieds au-dessus du sol étouffant par le fait d'une pression de sa gorge mais il n'y avait rien autour de lui je tentais de le faire redescendre quelle que soit la chose qui s'en prenait à Abdel et c'est là que la chose se montrait sans doute due à mon action une sorte de géant de près de 2 mètres de hauteur a vu donner totalement nu mis à part une sorte de vêtement entourant sa taille au niveau de ce qui devait cacher son sexe comme un pagne que portaient les égyptiens mais quasiment collé à la peau une peau formée d'écailles entre le gris et le bleu ses mains et ses pieds étaient légèrement palmés sauf sur les deux doigts les plus excentrés quant à son visage il se composait d'une bouche se limitant à une surface très minime plus petite que celle d'un humain en tout cas dépourvue de nez et d'oreille et dotée d'une sorte de crête en os sur la tête la créature semblait me fixer un moment avant de se retourner vers ce pauvre Abdel je n'ai pas eu le temps d'agir la créature tenant le cou de mon ami d'une main se servait de l'autre pour la placer sur le visage d'Abdel et lentement lui arracha peu à peu le visage sans que mon ami ne pousse le moindre cri en voyant ses yeux révulsés et l'absence de mouvement de son corps la créature une fois avoir retiré entièrement son visage le plaça sur sa poitrine se fondant sur celle-ci comme un valet puis le monstre relâcha Abdel sans désintéressant pendant qu'une autre créature sortait de la pièce d'où la première était sortie tout aussi terrifiante je ne pouvais plus rien faire pour Abdel et je parvenais à sortir de ma torpeur pour me ruer au dehors me voyant sortir haletant Gérard s'interrogea avant même qu'il demande quoi que ce soit je lui criais cours cours ils ont eu Abdel on doit s'enfuir si on ne veut pas finir comme lui mais malgré mon avertissement Gérard eut un moment d'hésitation qui lui fut fatal j'entendais son hurlement ainsi qu'un bruit effroyable d'eau brisée je me retournais je voyais les deux créatures sur lui l'une lui avait arraché les jambes les laissant suspendues au-dessus du sol tandis que l'autre tenant le bus d'une part fit la même chose que pour Abdel arrachant le visage de Gérard avant de mettre ce dernier sur son corps qui disparut aussitôt les deux créatures semblaient se concerter un moment puis jetèrent les deux parties du corps dans l'eau à leurs pieds à cet instant l'une des créatures sauta sur le plafond imitant la texture de celui-ci comme l'aurait fait un caméléon pendant que la deuxième faisait de même en se plongeant dans l'eau je me hissais sur les quais et courais comme jamais je n'avais couru afin de leur échapper j'entendais des cris rauques dans mon dos sans doute lancés par ces deux monstres les deux créatures ne semblaient pas se déplacer plus vite que moi au vu de la distance me séparant d'elles me basant sur l'intensité de leurs cris entendus par mes oreilles je finissais par rejoindre l'intersection où nous nous étions séparés en deux groupes je voyais Lucien Paul et Paolo qui m'avaient aperçu me faisant des signes de la main tout en montrant des visages inquiets quant au fait que je courais à toute allure vers eux j'avais trop le souffle coupé pour pouvoir les avertir me contentant de leur faire des gestes leur indiquant de courir vers la sortie Lucien et Paolo réagirent immédiatement en entendant les cris des monstres et je supposais qu'ils avaient vu une traînée se déplaçant dans l'eau ils se mirent à courir également une fois que j'étais arrivé à leur niveau Paul a eu moins de chance à en juger par les cris qu'il poussait il s'était fait coincer par les créatures nous parvîmes finalement à atteindre la sortie de l'embouchure fuyant sur les quais remontant en haut en empruntant les escaliers nous parvenions à reprendre notre souffle quand nous vîmes un nageur sans doute en charge de tester l'eau pour les futures compétitions se débattre rageusement criant à son tour avant de s'enfoncer dans les eaux de la Seine d'où il ne sortit plus dans le même temps tour à tour deux personnes sur le quai tout proche eurent le même sort que mes malheureux compagnons à l'intérieur provoquant une panique faisant fuir toutes les personnes aux alentours étant à même de reprendre notre course nous nous mêlions au fuyard afin de s'éloigner des lieux le plus possible il y a eu d'autres victimes que certains appelèrent le tueur au visage persuadés qu'il s'agissait d'une unique personne usant d'une combinaison spéciale se servant de la réflexion de la lumière pour donner l'impression d'être quasiment invisible bien que des témoins parlèrent d'un corps transparent n'ayant rien d'humain les journalistes ne voulurent pas étaler en une la nouvelle d'une créature capable de mimétisme il y eut au total huit victimes des créatures dont trois de mon équipe et un inspecteur chargé de venir aux nouvelles sur l'avancée de nos recherches de manière discrète envoyée par la mairie c'était l'homme sur le quai qui avait suivi la fin du nageur bien que les médias indiquèrent dans son cas qu'il s'était noyé sans pouvoir donner de détails il y avait les preuves des visages arrachés des victimes les corps brisés la disparition de mes hommes personne parmi nous n'ayant voulu prendre le risque de retourner là d'où nous nous étions échappés juste pour récupérer des cadavres c'est à cause du refus de vouloir tenir compte de mon rapport de la part de mes commanditaires et des moqueries des autres mairies des arrondissements proches où tout s'est passé que j'en ai été amené à parler de ce qui nous était arrivé au comité olympique ces créatures étaient toujours là quelque part prêtes à tuer à nouveau sans montrer d'autre désir que le plaisir de chasser et arracher les visages les corps des victimes étaient laissés sur place sans qu'elles montrent d'intérêt à les récupérer la possibilité qu'elles fassent ça pour se nourrir était donc exclue je m'attends à ce qu'il y ait d'autres victimes et peut-être pas seulement aux alentours des quais deux autres morts attribués aux tueurs au visage ont été recensés hier et ça se passait en pleine ville dans une petite rue peu fréquentée mis à part le massacre sur les quais les créatures semblent se montrer plus discrètes sur leurs actions je pense qu'elles ont besoin de temps pour s'acclimater à leur nouveau territoire elles observent nos déplacements étudient nos coutumes les endroits les plus propices à des attaques je les crois suffisamment intelligentes pour ne pas agir n'importe comment si elles ont tué à la sortie des égouts sur les quais je pense que c'est uniquement parce qu'elles étaient dans une frénésie meurtrière telle qu'elles n'ont pas pensé à se montrer prudentes sur leur chasse elles sortaient d'un sommeil que je devinais s'être étalé sur des années des siècles peut-être un temps durant lequel elles n'ont pu se prêter à leur activité favorite en sortant elles avaient eu ce besoin de rattraper le temps perdu en quelque sorte raison pour laquelle elles nous ont attaqué sans s'interroger où elles se trouvaient et peut-être sur quelle planète maintenant qu'elles ont compris qu'elles se trouvaient sur un territoire vaste et sans doute suffisamment intéressant pour satisfaire leur instinct de chasseur elles vont sans doute pouvoir canaliser leurs pulsions les modérer afin de ne pas se faire repérer leur capacité de mimétisme leur sera d'une grande aide je ne sais pas ce qu'elles sont exactement comme je vous l'ai indiqué au début de ce récit aliens création de l'homme dans les deux cas elles sont devenues un nouveau type de prédateurs rôdant dans les rues de Paris et je n'ose imaginer ce qui arrivera quand elles auront fini leur phase d'observation de leur nouveau gibier nous les êtres humains et qu'elles se lanceront dans une série de chasse sanglante en divers endroits de la ville avec Halloween à venir plus d'autres fêtes et des JO par la suite le nombre de la population dans les rues dans les prochaines semaines les prochains mois va croître occasionnant une véritable manne de proie pour elles je ne peux rien y faire j'ai parlé de ce que j'ai vu à toutes les autorités possibles mais on me prend pour un fou tout comme mes hommes finalement la mairie a rompu notre contrat vu que nous n'avons pas accompli notre tâche j'ai cru comprendre qu'une autre équipe similaire à la nôtre a été engagée pour reprendre là où nous nous sommes arrêtés j'ignore l'importance pour ces créatures que revêt leur vaisseau ont-elles besoin d'y retourner pour une raison ou une autre ou est-ce que leur vaisseau ne leur est plus nécessaire il y a le risque que ce soit la première solution qui soit la bonne et que nos successeurs subissent le même sort que nos amis avec sans doute le même résultat de compréhension ou alors ils vont découvrir le vaisseau eux aussi vide ils vont prendre des photos ce que je n'ai pas eu le temps de faire étant dans l'urgence de sauver ma peau et que cette fois il y aura des preuves tangibles que quelque part dans Paris il existe une race de prédateurs prêtes à bondir sur n'importe qui j'aurais aimé que ce soit une sinistre blague d'Halloween un coup monté douteux mis en place par la mairie ou d'autres au courant qu'on allait se rendre dans les égouts si je n'en avais pas été témoin si je n'avais pas été témoin en direct live comme on dit de la mort de mon ami Abdel j'aurais presque pu croire à cette option et j'aurais pu en rire après coup mais ce dont j'ai été témoin ce n'était pas un effet spécial pour la fête il n'y avait pas de fil de tour de magie le sang que j'ai vu ayant taché ma tenue il ne venait pas d'une boutique vendant des articles d'Halloween la douleur d'Abdel les cris le craquement des os ce n'était pas fin ou du fait d'un bon acteur et spécialiste du maquillage par dessus le marché ou alors cette Halloween là va durer très longtemps aussi longtemps que ces créatures ces prédateurs seront postés quelque part dans les rues sur les toits voire tout près de nous sans qu'on le sache profitant de leur faculté de camouflage j'espère seulement qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en aura pas d'autres dont les vaisseaux sont dans d'autres endroits de la capitale voire dans une autre ville de France ou d'ailleurs parce que dans ce cas s'il y a vraiment d'autres créatures de ce type dans le monde et qu'elles viennent à se réveiller les chasses ne sont pas prêts de s'arrêter Marathon Halloween Compte 11 sur 13 L'épouvantail d'Amsterdam Coffee Shop Comment peut-on définir ce qui est surnaturel ou non ? Comment déterminer ce qu'on pense être issu d'une réalité que nos parents nos professeurs nos connaissances tout au long de notre évolution soient bien ce que nos yeux pensent voir et pas une sorte de fantasme d'hallucination créée par notre cerveau puisant dans nos souvenirs nos peurs ou quelque chose du même style je crois qu'il n'y a pas de vraie réponse à cette interrogation alors oui je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour parler de ça du fait de mon passé pas vraiment reluisant ou drogue alcool et autres récréations faisant bouger le cerveau dans tous les sens ont ponctué ma vie mais ce que j'ai vu cette fois-là le soir d'halloween je m'interroge encore aujourd'hui sur ce qui s'est véritablement passé j'ai beau me retourner le cerveau le plus possible fouiller dans mes souvenirs de cette soirée festive à un haut niveau et cette fois sans catalyseur interdit je ne peux pas donner d'explication et mes excès de cette vie d'alors n'expliquent pas tout je ne cherche pas à me donner d'excuses loin de moi cette idée mais je n'ai pas vraiment eu une vie qui m'ait incité à suivre un chemin droit comme on dit mes parents se déchiraient continuellement pour des conneries sans importance genre le nombre de glaçons dans le verre à whisky de mon père trop important selon lui et l'ayant fait remarquer à ma mère qui les avait mis le programme télé du soir en se servant de moi comme justification car fallait un truc qui ne brusque pas mon jeune âge selon ma mère alors que mon père prônait qu'il fallait que je m'endurcisse à connaître la vraie vie telle qu'elle est bref vous voyez le topo c'était comme ça tous les jours à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit le nombre de fois où il se prenait la tête alors qu'il venait de se coucher nous empêchant de dormir mon frère et moi je ne les compte plus et ça se finissait toujours de la même façon mon père se vautrait dans le canapé du salon avec une couverture prise au hasard dans l'armoire sans prendre le temps de ranger les autres qu'il avait fait tomber en cherchant et causant une nouvelle dispute quand ma mère s'en rendait compte le lendemain matin je ne me souviens même pas d'une seule fois où on a eu un repas sans engueulade et il ne fallait pas compter essayer de leur dire s'ils ne pouvaient pas éviter de faire ça à table parce que là c'est nous qui prenions je vous rassure aucun des deux ne nous frappait non là dessus ils étaient clean mais par contre nos oreilles siffler de quoi je me mêle c'est pas un gosse de 12 ans qui va me dire ce que je dois faire occupe-toi de tes affaires pour une fois je donne raison à ton crevard de père c'est nous les adultes c'est nous qui payons les factures que je sache toi en dehors de passer ton temps à écouter les niaiseries de tes profs qui te serviront jamais dans la vie tu fais quoi ? ah oui jouer à ta console qui a coûté une blinde et lire tes comiques à la con la console c'est papy qui l'a acheté je te rappelle et alors ça revient au même et ton grand-père aurait jamais dû t'acheter cette merde qui t'abrutit le cerveau dans ces moments-là je préférais ne pas répliquer je me mûrais dans le silence mon frère aussi et on mangeait notre repas enfin notre repas si on peut appeler ça comme ça ma mère détestait faire la cuisine prétextant qu'elle n'avait pas signé pour être la bonne niche de service alors dans 95% des cas c'était des plats préparés les rares exceptions avaient la forme de pâtes trop cuites ou deux à moitié cramées et on ne pouvait pas trop se plaindre au moins on avait à manger je me disais que d'autres que nous n'avaient pas cette chance d'avoir une assiette remplie chaque jour et qu'ils sacrifieraient leur âme pour être à la place de moi et mon frère même en supportant mes parents exécrables et à cette vie de famille merdique se rajoutaient les blagues à deux balles des petites frappes du lycée sur nos choix d'habits ou nos couleurs de cheveux étant adeptes mon frère et moi de la mode imo vous savez ce courant très présent chez les fans de manga et d'anime d'adopter une coiffure identique à nos héros préférés donc forcément pas très conventionnel et avec des couleurs flashy rose bleu rouge jaune vous voyez le truc et comme en plus j'avais un visage efféminé et le corps pas très robuste je vous laisse imaginer les remarques cinglantes que je recevais et mon frère guère mieux bien que lui il était plus robuste on était encore à une époque où les préjugés homophobes étaient très présents en tout cas dans notre lycée et le moindre look pouvant faire penser appartenir à ce que beaucoup pensaient être un signe ça entraînait des regards fuyants des insultes parfois à demi-mot dont je vous ferai grâce de la nature quand ce n'était pas des bousculades involontaires mais comme par hasard toujours ciblé sur moi et mon frangin bref un quotidien qui n'incite pas à se motiver à se plonger dans les études au vu de l'ambiance qu'il y avait toujours autour de nous les rares fois où notre dégaine était plus ou moins toléré c'était lors de la période d'Halloween là du coup on se fondait dans la masse chacun des lycéens se paraît de couleurs toutes plus délirantes les unes que les autres sans parler des costumes limite cosplay sans que les professeurs puissent dire quelque chose vous avez dû sûrement connaître ce genre d'établissement scolaire où la parole des gosses insupportables valait plus que les preuves d'indiscipline de ces mêmes gosses montrées à leurs parents aux yeux du directeur qui ne s'intéressait qu'au fait d'éviter les conflits avec les géniteurs de ces nombreux losers ne voyant le lycée que comme une cour de récréation grandeur nature et certainement pas un lieu d'études le pire lycée du monde mon frère et moi on était tombés dessus peut-être que certains ont connu ça pour mettre de côté ces emmerdes régulières on va chercher des distractions à même de nous faire oublier même pour quelques heures cette vie nous laissant l'impression d'être dans une succursale de l'enfer c'est comme ça qu'on a été amené à être mis en contact avec des petits dealers qui officiaient au sein du lycée des vendeurs de rêve c'est comme ça qu'on les appelait qui nous ont fait goûter à des plaisirs appréciés shit ganja hashish parfois des produits plus exotiques voire même des prototypes dont on était les cobayes parfaits l'argent n'était pas un problème pour nous contrairement à ce que la description de notre vie de famille a pu vous faire penser mon père était un poivreau passant plus de temps dans les bars qu'à la maison et quand il y était c'était pour se prendre la tête avec ma mère elle de son côté était une feignasse de première se pâment à longueur de temps devant des sitcoms à deux balles ou des clips d'artistes qu'elle adulait mais malgré ses apparences notre famille était très aisée maman rêvait d'être une chanteuse mais elle avait la pire voix qui puisse exister elle avait même claqué à un prix pas possible pour un ensemble sono avec micro juste pour parfaire sa voix persuadée qu'elle percerait un jour elle postait même des vidéos de ses prestations sur Youtube et ailleurs je vous laisse imaginer les commentaires qu'elle recevait des haters qu'elle insultait en masse sans se rendre compte qu'elle faisait le jeu de ses chercheurs de merde en faisant ça pour elle sa voix était parfaite c'était eux qui avaient des oreilles mal formées quand elle était lancée dans son délire de toute façon valait mieux pas dire le contraire de ce qu'elle pensait d'elle même mon père pourtant pas le dernier à s'engueuler avec elle il préférait sortir boire avec ses potes au bar du coin plutôt que de se prendre la tête avec maman et l'écouter lui casser les oreilles une des rares choses avec lesquelles j'étais d'accord à 100% du coup mon frère et moi dans ces instants là on mettait un casque sur nos oreilles on s'allongeait sur nos lits vu qu'on partageait la même chambre et on planait grâce à nos petites friandises le nom qu'on donnait à nos boulettes nos savonnettes et autres nos extases qui nous envoyaient dans une dimension autre que la nôtre où rien de ce qu'on vivait au quotidien chaque jour n'existait des mondes pleins de couleurs de personnages tous aussi zarbi les uns que les autres de rues ressemblant à des tremplins nous envoyant dans des piscines d'étoiles et autres délires on ne prenait jamais de drogue dure c'était comme une règle pour nous aucune piqûre ou de snif de colombienne et compagnie trop dangereux on avait déjà vu des clients de notre dealer avoir eu des overdoses vu qu'ils vendaient aussi ces types de produits on aurait préféré ne pas être là quand c'est arrivé on prévenait le SAMU de manière anonyme en indiquant l'adresse mais on se tirait juste avant qu'ils arrivent on savait très bien que la police viendrait dans le même temps vu que ça concernait la drogue et on voulait éviter de se faire embarquer et que nos parents découvrent qu'on s'adonnait à ce plaisir qu'ils ne comprenaient pas avec leur esprit restreint on n'était pas fiers quand on faisait ça je vous rassure mais nous retrouver dans un centre de désintox ou de redressement très peu pour nous on vivait déjà un enfer avec nos parents et au lycée pas la peine de se retrouver dans un autre et il y avait de fortes chances qu'on se retrouve séparés en plus de ça ce qui n'était même pas envisageable pour nous on était comme deux doigts d'une main on vivait les mêmes galères chaque jour subissant les mêmes paroles blessantes les mêmes remontrances des professeurs jugeant qu'on ne se donnait pas à fond pour réussir nos études pauvres imbéciles c'est tellement facile de juger quelqu'un quand on ne connaît pas ce qu'il vit on ne pouvait pas imaginer faire quelque chose l'un sans l'autre cette complicité ces fourrires passaient ensemble quand on planait je ne peux même pas vous définir à quel point c'était important pour nous et en grandissant cette fraternité n'a fait qu'augmenter même avec les filles on se partageait tout ça donnait lieu à des soirées orgiaques parfois mais on avait décidé de vivre pleinement notre vie sans tabou sans limite sans la moindre frontière ça ne nous a pas empêché de trouver un travail employé au même endroit et de nous trouver un appartement dans notre ville ce qui nous a permis de nous libérer de la toxicité de nos parents curieusement il a fallu notre départ pour que ces derniers se rendent compte qu'on existait alors qu'ils nous ghostaient en permanence ne s'occupant pas de notre parcours scolaire pas une fois ils ont assisté à une réunion parents professeurs certains pensaient même qu'on était orphelins à force de jamais voir nos géniteurs ce qui ne simplifiait pas les relations avec les autres élèves non plus ils se foutaient de nos passions de nos goûts artistiques et de tas d'autres choses seules leurs petites personnes les importaient et une fois partie de leur vie on n'arrêtait pas d'avoir des appels au téléphone de leur part le monde à l'envers vous ne pouvez pas imaginer et les conversations étaient lunaires parfois maman s'inquiétant de ce qu'on mangeait si on faisait le ménage papa lui demandait des détails sur notre vie au boulot nos collègues notre patron si on avait des petites amies lunaires je vous dis pour autant malgré nous être sortis de leur entourage ô combien détestable on n'a pas pour autant arrêté la consommation de nos petites récréations on dosait un peu plus les moments pour ne pas prendre le risque de se retrouver stone au travail ce qui aurait été moyen comme impression surtout auprès de notre boss surtout qu'on avait un feeling avec lui qui était top de chez top une sorte de tonton qui cherchait toujours le meilleur pour nous il ne le disait pas aux autres employés mais on bénéficiait souvent de petits extras des tâches supplémentaires pas crevantes bien au contraire mais qui permettait de justifier des petites sommes rondelettes en plus de notre salaire officiel on ne savait pas trop ce qui le motivait à faire ça pour nous mais on soupçonnait que c'était notre complicité de frangin qui lui avait touché le coeur selon l'expression il n'a jamais trop parlé de son passé avec nous c'était un sujet qu'il évitait comme la peste mais on supposait un drame bien corsé l'ayant fait séparé de ses enfants qui étaient en cause on savait qu'il avait deux fils des jumeaux il avait une photo d'eux dans un cadre sur son bureau mais aucune photo de la maman un divorce ayant tourné à son désavantage et l'ayant privé de la garde de ses fils était le plus probable mais on le respectait trop pour le forcer à nous en dire plus non c'était très bien comme ça c'était plus qu'un patron c'était un ami et quasiment un membre de notre famille il nous appelait toujours les enfants d'ailleurs c'était chaleureux on n'avait jamais connu ça avec nos darons même si ces derniers tentaient de réparer les erreurs du passé pour nous il y avait une brisure entre eux et nous qui ne pourrait jamais être réparée et Salim notre boss notre tonton comme on l'appelait entre nous il avait comaté les fuites rebouché les trous de ces années de tendresse perdue et à l'approche d'Halloween il nous a fait le meilleur des cadeaux une semaine complète à passer à Amsterdam on s'est longuement interrogé sur le pourquoi du choix de cette ville il nous a dit qu'il connaissait très bien les lieux pour y avoir vécu une partie de sa vie un petit détail qu'il nous confiait de son passé secret mais on sentait qu'il y avait autre chose on se demandait s'il n'était pas au courant de notre passion des drogues récréatives mais que ça ne le dérangeait pas tant qu'on faisait notre taf du coup on le respectait encore plus pour ça c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au paradis des fumeurs de joint l'éden des coffee shop impossible de pas profiter de ces lieux indissociables de la ville lors de ce séjour offert par notre cher tonton d'autant que l'hôtel où on séjournait avait déjà été payé intégralement pour toute la semaine on avait juste à nous préoccuper de la bouffe et comme on se contentait de peu on savait que l'essentiel de notre séjour le plus gros de notre argent on allait le passer dans les lieux emblématiques d'Amsterdam qui avec les célèbres vitrines bien sûr était incontournable pour tout touriste surtout pour des consommateurs des habitués de la fumette telles que nous la semaine fut magique on planait en quasi permanence chaque jour passant d'un coffee shop à l'autre avec juste des haltes dans les bars pour accompagner nos petites doses quotidiennes c'était le pied total on aurait aimé vivre ici pour toujours d'autant que la communication était plus facile qu'on ne l'aurait cru grâce à notre solide anglais parlé on a même eu droit à des cadeaux bonus en tant que très bon client c'est pour dire à quel point on était apprécié et puis certains connaissaient bien notre patron quand on a évoqué tonton au fil des conversations on aurait pu en savoir un peu plus sur son passé mais on ne voulait pas profiter de la situation ça n'aurait pas été honnête de notre part envers lui alors qu'il nous avait offert ce magnifique cadeau qui était ce séjour inoubliable et puis il y a eu ce fameux soir d'Halloween celui que je vous ai évoqué au début de ce récit et qui a changé pas mal de choses pour mon frère et moi pas pour les mêmes raisons cependant mais tout aussi dramatique l'une que l'autre l'une des deux raisons de notre transformation psychologique ayant rappelé de mauvais souvenirs à nos mémoires on était donc le soir d'Halloween comme le reste de la semaine on venait de finir notre tournée des coffee shop et on avait eu un nouveau bonus de la part d'une des anciennes connaissances de notre tonton c'est là qu'on a su ce qui avait poussé Salim notre boss à quitter Amsterdam lui aussi c'était un bon client un très gros consommateur même complètement accro trop il était marié depuis trois mois une rencontre qui s'était fait justement dans un des coffee shop qu'il fréquentait lui et Daria sa future femme ont eu un coup de foudre il faisait la fête très souvent jusqu'au jour où il a appris qu'elle était enceinte des jumeaux Salim et elle prenaient des précautions en règle générale pour éviter un imprévu mais l'excès de drogue leur faisait parfois commettre des oublis regrettables et l'un d'entre eux a fait qu'un soir pile un jour d'ovulation pour Daria Salim a omis de mettre un préservatif comme il le faisait habituellement Daria ne prenait pas la pilule car l'un des composants du produit était en incompabilité avec son corps on n'a pas trop su les détails à partir de là le comportement de Daria a complètement changé se sachant bientôt mère elle a décidé d'arrêter la drogue ne voulant pas prendre de risque pour la santé de ses bébés elle refusait d'avorter malgré la demande de Salim et il les met trop pour se fusquer de quoi que ce soit venant d'elle il a même accepté de se marier avec elle pour justifier de la future naissance auprès des parents de Daria qui était assez vieux jeu en la matière il a tenté de se soustraire au monde de la drogue et des coffee shops lui aussi mais il n'avait pas la même volonté que Daria il adorait ses enfants jouer toujours avec eux dès qu'il en avait l'occasion passer des moments pleins de tendresse avec sa jeune épouse mais l'envie de ses penchants naturels pour les drogues était plus fort que son désir d'avoir une vie de famille épanouie et la promesse qu'il avait fait à Daria d'arrêter d'en prendre pour le bien de leur couple elle a fini par apprendre qu'il n'avait jamais véritablement stoppé sa consommation et ses visites dans les coffee shops et qu'il n'avait pas respecté sa promesse elle a piqué une crise et a demandé le divorce obtenant plus tard d'avoir la garde exclusive des jumeaux il n'a jamais pu les revoir Daria avait également fait faire une main courante pour ne plus qu'il s'approche d'elle et des enfants cela l'a profondément marqué et il a décidé de quitter Amsterdam et ses excès vivre une autre vie ailleurs mon frère et moi on a pleuré en entendant l'histoire de Salim on imaginait un drame bien sûr mais pas aussi cruel Salim avait des torts c'était certain mais la décision de Daria avait été tellement cruel envers lui on promettait de ne rien lui dire de ce qu'on avait appris à notre retour en France auprès de Colin le patron du coffee shop qui nous avait fait ses confidences mais ça nous avait quelque peu bouleversé du coup on a un peu surestimé notre capacité à supporter un excès de drogue on était déjà bien stone quand on est sorti de la boutique et mon frère encore plus que moi à ce moment je ne m'imaginais pas que c'était au-delà de ce que son corps pouvait accepter le retour à notre chambre d'hôtel a été compliqué mais on est finalement arrivé à bon port malgré nos titubations régulières mon frère ne tenait pratiquement plus debout j'ai dû l'allonger au bout d'un moment je me suis inquiété de son manque de réactivité je voyais même plus ses muscles bouger j'ai paniqué je les secouais giflais mais il ne réagissait pas il faisait une overdose c'était certain il avait les mêmes yeux de ceux auxquels on avait assisté lui et moi quand on était plus jeunes j'ai immédiatement appelé les secours avec mon téléphone suivant les recommandations de la personne au bout du fil pendant qu'une équipe était envoyée à l'hôtel leur venue a été assez rapide car on a eu de la chance dans notre malheur les gars des secours venaient d'intervenir au domicile d'un autre cas d'overdose mais en arrivant sur place il était trop tard et la police a pris la suite du coup quand j'ai appelé ils étaient tout prêts ce qui a réduit l'attente ils sont parvenus à faire repartir le coeur de mon frère qui s'était arrêté un instant et le ramener à un rythme cardiaque stable avant de l'emmener en urgence à l'hôpital je n'ai pas pu les accompagner à cause de mon état pas vraiment mieux ils m'ont d'ailleurs fait passer plusieurs tests pour être sûr que j'allais bien mais mon corps avait été plus résistant mais je tenais à peine debout un des ambulanciers voyant que mon état ne nécessitait pas de m'emmener également il contenta de me procurer des fortifiants et des médicaments dont je serais incapable de vous dire ce que c'était il précisait qu'à la moindre alerte me voyant partir moi aussi de rappeler immédiatement et m'incitant à procéder à un lavement d'estomac dès le lendemain dès que je serai d'attaque à me rendre à l'hôpital également ça serait l'occasion de prendre des nouvelles de mon frère après leur départ je me suis allongé espérant pouvoir m'endormir le temps que les médicaments incurgitaient fassent effet et dissipent quelque peu l'effet de plénitude du haut drogue consommé mais au bout d'une heure j'étais incapable de fermer les yeux et de dormir frustré et énervé de fixer le plafond et inquiet aussi de l'état de mon frère je décidai de sortir après avoir constaté qu'il n'y avait plus rien de consommable dans le petit frigo qu'on avait dans la chambre une autre option dont nous avait gratifié cher Salim je savais qu'il y avait une petite boutique un peu plus en bas de la rue et je m'y rendais j'ai dû rassurer au moins une dizaine de fois le gérant du magasin voyant que je ne tenais pas vraiment droit encore et me demandant si ça allait finalement en sortant j'ai eu l'impression de me sortir un peu mieux pas vraiment la forme à 100% mais j'étais moins barbouillé que précédemment je me dirigeais dans la direction de l'hôtel quand je l'ai vu un homme en tout cas je supposais que c'était un homme se tenait sur le trottoir sur le côté je l'ai remarqué tout de suite à cause de son accoutrement une sorte de tenue d'épouvantail avec un masque en forme de citrouille et portant une grande faux sûrement en plastique à la main il me fixait des yeux même si je ne le voyais pas vraiment ce qui ne me rassurait pas beaucoup mais ça m'agassait et j'ai fini par m'adresser à lui tu me veux quoi toi je sais que c'est Halloween mais je ne suis pas d'humeur à faire la bringue avec toi trouve-toi un autre copain pour jouer pour toute réponse l'homme s'est mis soudain à courir dans ma direction levant la faux au-dessus de lui dans un geste évident de vouloir m'en asséner un coup malgré mon état second et tituant encore un peu j'ai paniqué j'ai fui courant aussi vite que je le pouvais l'hôtel n'était pas loin mais vu à la vitesse à laquelle il courait le temps que je parvienne à ouvrir la porte de l'entrée principale je risquais de me prendre un coup de sa faux qui ne me semblait plus vraiment être du plastique du coup et tout ça avant même que j'ai mis la main sur la poignée ou être parvenu à alerter la personne à l'accueil à l'intérieur j'ai donc continué ma course tentant d'échapper à ce fou furieux si c'était un jeu pour Halloween une animation ou un truc comme ça je ne trouvais vraiment pas ça drôle je tentais de demander de l'aide aux gens autour criant mais ceux-ci souriaient pensant assister à un spectacle de rue dans le cadre de la fête d'autant qu'eux aussi étaient déguisés et que les musiques dans la rue les décorations en hauteur et dans les vitrines des magasins autour accentuaient l'immersion des festivités alors forcément voir un épouvantail avec une faux courser une victime ce n'était pas vraiment surprenant pour quiconque et je me retrouvais dans la possibilité de faire comprendre aux gens que ce gars derrière moi n'était pas là pour jouer un rôle et surtout que je n'étais pas consentant à son manège terrifiant à plus d'un titre j'ai tenté de lui échapper à plusieurs reprises continuant de hurler en espérant que quelqu'un de sensé finirait par comprendre que je ne simulais pas ma peur mais en vain non seulement toutes les personnes croisées avaient la même réaction que les précédents passants mais j'avais l'impression que quelle que soit la personne sous le costume elle semblait anticiper tous mes déplacements nombre de fois je me suis engouffré dans des petites rues pour lui échapper ou au moins le ralentir et à chaque fois pensant qu'il était loin derrière moi et que j'avais réussi à le distancer je le voyais devant moi m'attendant avant de me courser à nouveau et m'obligeant à faire demi-tour je fatiguais désespérant de pouvoir échapper à ce déranger qui avait une façon de fêter Halloween que je n'appréciais pas du tout je lui criais d'arrêter sa comédie mais il n'en tenait cure et continuait de m'obliger à fuir j'ai bien failli subir la lame de sa faux à deux ou trois reprises confirmant que ce n'était pas du plastique j'ai vu les étincelles de la lame touchant le bitume après m'avoir évité de justesse et du plastique n'aurait pas fait ça c'était bien du métal une autre fois il est parvenu à toucher mon bras droit ma jambe droite m'occasionnant une intense douleur et faisant redoubler mes cris le fait qu'il m'ait touché j'ai pensé naïvement que cela ferait cesser le jeu mais au contraire j'avais l'impression que ça l'excitait encore plus je sentais qu'il accélérait et moi j'avais de plus en plus de mal à suivre la cadence j'avais beau emprunter des rues étroites lui jeter des obstacles comme des poubelles ou des cartons disposés contre les murs ça le ralentissait un peu je parvenais à le distancer et là encore quelques mètres plus loin je le voyais devant moi c'était du délire j'avais l'impression qu'il avait un don d'ubiquité je ne savais plus s'il était réel ou non j'ai un moment pensé que c'était peut-être une sorte d'effet secondaire des drogues prises s'ajoutant à l'ambiance de la fête d'Halloween mais il y avait déjà un moment que j'avais retrouvé toute lucidité dans ma tête ça ne pouvait pas être ça à un moment exténué j'ai fini par m'écrouler au sol au milieu d'une petite rue à peine éclairée il se tenait devant moi m'observant sa faux au creux de ses mains j'ai tenté de voir son regard mais je n'y voyais que des ténèbres aucun oeil aucune paupière juste du vide entouré d'une sorte d'aura rouge et puis il a levé sa faux et à plusieurs reprises il l'a abattu dans ma direction j'ai pu esquiver les deux premiers coups mais le troisième je l'ai subi de plein fouet pénétrant la chair de ma jambe droite la même qu'il avait déjà blessé il a alors été pris d'une frénésie indescriptible multipliant les coups j'en ai évité plusieurs mais un grand nombre m'a aussi touché aux bras aux pieds à la poitrine pour autant j'avais l'impression qu'il ne cherchait pas à me tuer pas dans l'immédiat en tout cas il riait après chaque coup donné un rire démoniaque tout droit sorti de l'enfer il s'amusait de ma terreur je pense que c'est pour ça qu'il ne tentait pas de m'achever alors qu'il en avait la possibilité puis il s'est arrêté retournant sa faux posant la lame sur le sol la faisant crisser dessus laissant échapper des étincelles alors qu'il riait à nouveau j'étais terrorisé arrivé tout près de moi il s'est penché et m'a alors parlé dis-moi est-ce que tu as peur ? j'ai cru un court instant que finalement c'était bien quelqu'un d'humain derrière ce costume pour me parler ainsi je n'imaginais pas un démon ou je ne sais quoi qu'il puisse être prendre le temps de me poser une question il répéta alors prenant le temps d'articuler chaque syllabe est-ce que tu as peur ? je lui ai répondu convaincu là encore que cela mettrait fin au jeu si je montrais ma soumission oui oui je suis terrifié je ne sais pas qui vous êtes mais s'il vous plaît arrêtez ça il s'est alors mis à rire de plus belle posant sa faux contre le mur tout proche s'accroupissant jusqu'à être face à mon visage bien très bien c'est parfait il faut avoir peur la peur la peur fait partie de notre quotidien on ne doit pas la cacher en nous elle est notre côté sombre notre némésis c'est grâce à elle que nous pouvons avancer dans la vie mais nous avons assez joué ne crois-tu pas il est temps pour moi d'abréger tes souffrances je ne voudrais pas que tu meurs de peur avant que ma faute enlève la vie cela me ferait de la peine je vous en prie je ne comprends pas pourquoi vous êtes pris à moi je sais que je ne suis pas parfait mais je ne veux pas mourir mon frère il est entre la vie et la mort je ne veux pas partir avant de savoir qui les sauver à nouveau il rit et à gorge déployée avant de répondre ton frère a de la chance il est déjà dans les territoires de la mort mon maître il te rejoindra sans doute bientôt en ce cas tu ne dois pas le faire attendre passons au dernier acte de cette pièce il s'est alors détourné de moi tendant la main vers sa faux j'y ai vu l'occasion inespérée de tenter de me sauver de cette situation de cauchemar repoussant ma douleur sur tout mon corps meurtri de dizaines de blessures je me lançais sur le côté le prenant de vitesse attrapant la faux par son manche et frappant mon ennemi avec la lame de sa propre arme en pleine tête j'ai vu du sang sortir de la bataille l'établissure causée tel un geyser où se mêlait le rouge du sang et une texture proche de l'orange d'une citrouille comme celle du masque qu'il portait il tomba en arrière continua à rire de plus belle comme s'il était heureux que je l'ai frappé cette texture étrange coulait à flot de son crâne se déversant sur le sol il ne bougeait plus son rire diminuait avant que le silence le remplace je n'ai pas réfléchi plus j'ai lâché la faux au sol dont le bruit du métal résonna dans les airs de manière insistante comme une sonnerie fêtant la victoire je me suis levé péniblement et je suis parti mes blessures aux jambes me faisaient horriblement mal et je me traînais plus que je marchais mais je parvenais malgré tout à avancer j'ai pu rejoindre la sortie de la rue où l'affrontement avait eu lieu et cette fois les passants ont compris que je ne jouais pas une quelconque comédie l'un d'entre eux a appelé les secours et quelques temps plus tard j'ai été emmené au même hôpital où mon frère avait été emmené un matin j'ai eu la bonne surprise de constater qu'il avait pu être sauvé à temps de son overdose je venais de me réveiller et son visage inquiet m'a redonné le sourire je lui ai tout expliqué ce qui lui était arrivé à l'hôtel l'arrivée des secours son envoi à l'hôpital ainsi que ma rencontre avec ce dément ou ce monstre je ne sais plus trop quoi penser il n'y avait pas que du sang qui avait coulé de sa tête une fois que je l'eus touché avec sa faux je me demande s'il était vraiment humain et pourtant ses paroles ses paroles avaient l'air d'être le raisonnement d'un humain mais en même temps il m'avait parlé de la mort comme d'un être physique il avait dit qu'elle était son maître je ne savais plus ce qui appartenait au réel de l'impossible et ce que mon frère m'a appris par la suite confirmé par la police venu m'interroger sur l'overdose de mon frère et mon agression ça m'a encore plus fait m'interroger les policiers m'ont appris qu'un homme reconnu instable mentalement avait été arrêté quelques heures après que j'ai été amené à l'hôpital pour y subir toute une série de soins pour mes blessures l'homme était déguisé avec un costume d'épouvantail un masque de citrouille et une faux il s'amusait à terrifier les gens qu'il croisait en les pourchassant avec sa faux il a pu être maîtrisé par un groupe de jeunes qui ont immédiatement appelé la police l'homme était connu de leur service pour avoir déjà été l'objet de plaintes pour agression à la terrasse de café et à la sortie de coffee shop il semblerait que les clients de ces établissements étaient ses proies recherchées ce qu'il pourchassait sortait de ces lieux il m'assurait néanmoins que maintenant il n'était pas prêt de sortir et qu'il était enfermé ils m'ont même montré une photo prise lors de son arrestation avec et sans son masque de citrouille j'ai préféré ne pas montrer ma surprise en voyant les photos de peur de passer pour un fou au pire les policiers auraient mis ça sur le compte de la terreur reçue après ma mésaventure ils auraient certainement dit que à la suite de ça mes idées et mes souvenirs de cette soirée n'étaient peut-être pas totalement clairs alors j'ai approuvé quand ils m'ont demandé si c'était bien l'homme qui m'avait agressé je n'ai rien fait transparaître non plus à mon frère je me suis tu pour ne pas l'inquiéter plus qu'il ne fallait ça semblait tellement incroyable un moment j'ai pensé qu'ils étaient peut-être deux et que ça expliquait qu'il apparaissait parfois devant moi alors que je venais de le distancer le laissant derrière moi ça aurait pu être plausible mais j'ai indiqué au policier que je l'avais blessé à la tête j'ai même précisé dans quelle rue ils ont eu un regard interrogateur un instant avant de m'affirmer que l'homme arrêté n'avait aucune blessure sur lui à aucun endroit du corps et toutes les rues alentour ont été fouillées y compris celles que je désignais aucune trace de sang sur le sol n'a été découverte c'était avant qu'il me montre les photos du coupable mais j'ai très bien vu que le costume était très différent de celui qui m'avait poursuivi sur celle-ci les découpes des yeux du nez de la bouche du masque étaient plus étroites que celui de mon agresseur son costume d'épouvantail était bien plus fin que celui de l'homme arrêté et quant à la faux l'être m'ayant attaqué avait la sienne bien plus ciselée portant des signes sur la lame et le bois comportait lui aussi des inscriptions et surtout n'avait pas la même texture il était évident que l'homme incarcéré à l'heure actuelle n'était pas le même que celui qui m'avait pourchassé et m'avait tenu ses paroles étranges mais alors pourquoi n'avait-on pas trouvé son corps dans cette rue s'ils étaient deux et avec des costumes différents pourquoi n'y avait n'avait-il pas de traces de sang ou d'un autre liquide je je ne comprenais pas ça n'avait aucun sens je savais que je l'avais touché mortellement à la tête aucun être humain n'aurait pu survivre à ça alors ça voudrait dire que non je préférerais ne pas penser à quoi que ce soit qui dépasse le cadre du réel peut-être que les policiers avaient raison après tout peut-être que le traumatisme de mon agression m'a fait voir les choses autrement et que j'ai cru voir et vivre des événements différents de la réalité je ne voulais plus y penser seul comptait que mon frère et moi on était en vie tous les deux on avait frôlé la mort dans la même soirée après cette nuit d'halloween la plus terrifiante et horrible qu'on a jamais vécu bien que dans un contexte autre pour lui et moi nous avons cessé tous rapports avec la drogue on a suivi une thérapie pour nous débarrasser de la dépendance en obtenant d'être ensemble pour les séances ce qui nous a été accordé apprenant ce qui nous était arrivé Salim nous a confié tout ce que nous savions déjà de son histoire mais respectant notre promesse nous ne lui avons pas dit que nous étions au courant de son passé il nous a aussi dit qu'il savait pour notre dépendance mais ayant été accro lui aussi il aurait été mal placé de nous dire quoi que ce soit sur ça le voyage à Amsterdam en fait s'était voulu de sa part il espérait que grisé par la tentation et le nombre de coffee shop sur place on en viendrait à subir un dégoût bien qu'il ne pensa pas que mon frère subisse son overdose il se sentait coupable pour ça et j'ai dû le rassurer après être sorti guéri de notre thérapie ce qui a duré de longs mois on est devenu encore plus proche avec Salim il a même tenu à rencontrer nos parents mais on a réussi à lui déconseiller il n'a pas insisté c'était mieux pour lui qu'ils ne subissent pas leur toxicité ils avaient beau se montrer tout sucre et tout miel plus encore en apprenant notre séjour à l'hôpital à Amsterdam mon frère et moi ont resté méfiants très certainement à cause de l'expérience de ce qu'ils nous ont fait subir par leurs engueulades continuelles et leur indifférence nous concernant aujourd'hui on a mis tout ça de côté et malgré ce qu'on a subi on continue de fêter Halloween mais de manière plus classique que ce qu'on a fait à Amsterdam de mon côté je continue de voir parfois en rêve le visage ricanant de cette chose qui m'a agressé j'entends même aussi ses paroles et je me réveille en sursaut mon frère a voulu savoir à plusieurs reprises la nature de mes cauchemars mais j'invente à chaque fois quelque chose pour qu'il ne se doute pas de ce qui me hante cette question continuelle qui revient à moi lorsqu'Halloween se rapproche dis-moi est-ce que tu as peur métamorphose l'ambition l'envie de vouloir rendre honneur à mon père le désir de faire fructifier l'héritage qu'il m'a confié c'est un peu tout ça à la fois qui m'a incité à commettre cette erreur impardonnable dont je suis coupable à cause de moi désormais le prestige de la fabrique familiale de notre bière c'est la même qui faisait la joie de milliers de consommateurs éternis à jamais tout ça parce que je n'en ai fait qu'à ma tête pensant mieux connaître les aléas du commerce que mon cher père qui avait fait tourner son entreprise trente ans durant comment ai-je pu croire que je savais mieux les choses que lui alors que je sortais tout juste de l'école de commerce dont il avait lui-même financé les quatre ans que j'avais passé je pensais être à même de faire les meilleurs choix possibles pour assurer la continuité de celui qui avait su élever le nom de notre famille assez firmament simplement parce que j'avais un diplôme et le résultat il est là dans les rues de Bruxelles toutes ces hordes déambulants attaquant tout ce qui passe à sa portée mordant déchirant les chaires réduisant à néant des vies ravageant des maisons des commerces détruisant des quartiers entiers même la police et l'armée appelée à la rescousse semblent impuissantes face à cette déferlante de monstruosité qui envahit tout incapable de freiner ce virus implacable qui semble s'étendre chaque heure un peu plus il y a bien eu des messages lancés à la TV à la radio dans les journaux pour prévenir les gens ayant acheté des produits de notre marque de ne surtout pas les consommer et de ramener les exemplaires qu'ils possédaient aux commissariats les plus proches ou à des centres dédiés pour récupérer la marchandise à cause de ce que j'ai fait l'entreprise la brasserie dont mon père était si fier va chuter et faire faillite je ne vois vraiment pas comment je pourrais la sauver après un tel scandale devenu connu au niveau international et j'ai la chance que le test du nouveau produit lancé spécialement pour Halloween ne se soit déroulé que dans Bruxelles et pas ailleurs il y avait au moins une recommandation de mon père que j'avais retenue je me dis qu'il a la chance si on peut appeler ça de cette manière de ne plus être là pour voir le désastre que j'ai causé désormais on ne parlera plus de moi de mon nom de notre famille et nos produits que comme des créations du diable telles que j'ai pu l'entendre de la bouche de journaliste ayant couvert le drame qui pourrit la ville d'heure en heure Bruxelles est devenue quasiment un no man's land impénétrable pour les gens de l'extérieur des postes de contrôles et des barrières ont été érigés un peu partout pour éviter que d'autres personnes entrent et se retrouvent être la proie des créatures que sont devenues les buveurs de bière les habitués de notre marque car oui le produit en cause du carnage qui s'évite ici est une bière une bière dont les composants ont créé la métamorphose de centaines de consommateurs à travers la ville et pourtant ses composants enfin l'un d'entre eux en particulier sont connus depuis les tout débuts de l'entreprise de mon père son créateur une simple enzyme devenue graine par le biais de transformations chimiques dont je serais incapable de vous décrire le processus une graine ayant donné naissance à une forme de houblon révolutionnaire permettant de donner un goût unique à notre bière un goût qui occasionne une sorte de dépendance ou du moins une envie d'y regoûter régulièrement sans que cela provoque de dérèglement du corps humain en soi ce n'était rien de plus qu'une méthode alimentaire somme toute assez classique dans l'industrie agroalimentaire au même titre que les OGM par exemple c'est courant de développer des additifs des émulsifiants élaborés de telle sorte qu'ils créent une sensation unique pour le produit dans lequel ils ont été insérés tout ce qui compose l'alimentaire de nos jours en est rempli que ce soit les plats préparés les sucreries l'épicerie et même les produits dits naturels le lait les oeufs et bien d'autres vous allez me dire on ne peut pas modifier ce type de produit et je vous répondrai que ce serait bien naïf de croire que rien n'est modifiable dans l'alimentaire aujourd'hui je vous ai parlé des OGM tout à l'heure utilisés pour les produits céréaliers le maïs le raisin et bien d'autres dont vous seriez surpris d'apprendre leurs modifications cellulaires en amont par le biais de manipulations des semences qui les font pousser c'est un peu le même principe pour le lait la nourriture donnée aux bovins aux chèvres et autres cheptels d'animaux en produisant ce liquide à multiples usages comporte ce type de modification ce qui fait que quand les animaux le consomment les gènes se collent aux parties internes du corps à l'origine de la naissance de ces futurs produits de grande consommation comme une bactérie elles ne vont pas jusqu'à apporter des changements radicaux à leur ADN loin de là pour ça il faudrait agir directement sur l'animal néanmoins à force de consommer cette nourriture modifiée en s'incrustant dans leur corps jour après jour elle agit comme telle et opère à des changements à tout ce qui sert à la consommation humaine le lait la viande la peau les organes les os rien n'est épargné et c'est devenu une norme bien plus répandue que vous ne le pensez même en achetant vos produits laitiers vos côtes de bœuf votre saucisson et que sais-je d'autre dit naturel à des fermes artisanales vous n'êtes pas sûr d'échapper à ça simplement parce que ces fermes n'ont pas toute la possibilité d'avoir la production nécessaire pour nourrir leurs bêtes et doivent parfois recourir à des vendeurs extérieurs pour ça de manière à ne pas empiéter sur leur production propre destinée à être revendue parfois à perte auprès de coopératives coopératives qui de plus en plus souvent obligent les exploitants agricoles à user de leurs semences s'ils veulent avoir l'assurance que leurs produits soient acceptés par les gérants de ces groupes d'autres fois les fermes dites indépendantes voient leur culture intoxiquée par l'action des champs de leurs voisins même s'ils n'emploient pas d'OGM s'ils ne font pas partie de coopératives ou de systèmes similaires leurs propres champs peuvent se voir contaminés par les fermes avoisinantes qui, elles, en utilisent c'est un cercle vicieux auquel on peut rarement faire obstacle qu'on le veuille ou non donc vous voyez le fait d'apporter des modifications à nos graines de houblon afin de créer cette forme minime de dépendance et s'assurer une clientèle fidèle appréciant le goût de notre bière sans qu'ils s'en rendent compte ce n'est pas nouveau et absolument pas illégal ni un danger à proprement parler pour la santé tout dépend du pourcentage toléré de certains produits utilisés dans ce sens désolé de vous l'apprendre mais de nos jours il y a très peu de produits véritablement naturels y compris ceux avec l'étiquette éco-responsable ou avec des labels certifiés car à un moment ou à un autre l'un des produits qu'ils utilisent pour la production de leur stock a été modifié quelque part en amont de manière volontaire ou non répercutant ces manipulations au sein de chaînes complexes dont même la traçabilité aujourd'hui obligatoire ne permet pas d'en connaître tous les secrets le problème de la bière de ma famille ne vient pas de là obéissant à un circuit de fabrication identique à nombre d'autres brasseries la différence principale vient du fait que mon père produit lui-même les champs de houblon servant à la fabrication de notre bière c'est quelque chose dont il a toujours été fier et lui permettant de se démarquer de nos concurrents ce que beaucoup ne savent pas cependant et que je vous révèle aujourd'hui c'est la provenance de cet enzyme à l'origine des graines de houblon modifiées dans le composant principal de notre produit phare nous produisons aussi d'autres alcools mais dans une moindre mesure et avec des chaînes de fabrication différentes l'enzyme servant à notre bière ne vient pas de la terre elle est issue d'une météorite que mon père a découverte lorsqu'il était jeune dans un autre pays il n'a jamais voulu dire dans lequel j'ignore pourquoi peut-être par peur de faire du tort au des pays si quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille venait à découvrir le secret de fabrication des graines de houblon je ne saurais pas vous dire ce que je sais en revanche c'est qu'à l'époque alors que je n'étais pas encore née et que papa n'avait pas encore rencontré celle qui deviendrait ma mère il a fait rapatrier en Belgique cette météorite elle n'était pas d'une circonférence très grosse et même assez petite si on la comparait à d'autres trouvées un peu partout dans le monde mais malgré sa taille minime elle restait imposante et il ne pouvait pas la cheminer par ses propres moyens et surtout aucun moyen de transport classique réservé aux particuliers ne lui aurait donné l'autorisation de l'importer d'autant que et je pense que vous êtes au courant la découverte d'une météorite doit normalement être l'objet d'une annonce aux autorités de la ville ou du moins la commune où elle a été découverte entraînant forcément la communication de celle-ci à une instance scientifique qui demandera un examen préalable afin de vérifier qu'elle ne présente aucun danger dans le périmètre de sa position avant une étude plus approfondie par la suite dans les faits si mon père avait révélé avoir découvert cette météorite il n'en aurait jamais profité tout au plus son nom aurait été évoqué dans un quelconque magazine dédié ou dans les colonnes du journal local les motivations de mon père de connaître comment exploiter les possibles ressources de cette météorite je ne saurais pas non plus vous les dire papa nous a toujours parlé de son instinct de commerçant pour justifier d'avoir caché sa découverte et l'avoir fait importer en Belgique de manière illégale en se servant de ses contacts de l'époque le fait est qu'une fois en sa possession dans notre pays au sein de sa brasserie car oui elle existait déjà à ce moment il a fait appel à un de ses amis spécialiste en chimie et en géologie en plus d'avoir un doctorat dans le cadre de l'étude des corps célestes rajoutez à cela qu'il était suffisamment discret et dévoué à mon père pour garder le silence sur la présence de cette météorite ensemble ils ont étudié pendant des mois les propriétés de l'objet enfin surtout l'ami de mon père celui-ci devant assurer le fonctionnement de sa brasserie qui n'avait encore que deux ans d'existence ce fut long mais au bout de plusieurs mois car elle l'ami de mon père a pu déterminer toutes les possibilités offertes par la météorite et surtout ce qu'elle renfermait une substance liquide étonnante selon ses dires dont mon père pouvait tirer profit pour sa jeune entreprise les OGM n'étaient pas encore très présents en Belgique à l'époque et je pourrais presque dire que lui et son ami étaient les quasi précurseurs en la matière bien qu'officiellement pour des raisons qu'il vous sera aisé de comprendre au vu de ce que je vous ai révélé auparavant il n'est jamais pu en parler pour éviter tout problème d'ordre juridique et pouvant causer la fermeture de la brasserie de mon père l'étude de la météorite par carrel a permis d'isoler une enzyme au coeur de la substance pouvant faire développer une dépendance si elle était mélangée à un produit de consommation les possibilités de se servir de cette enzyme après traitement pour le houblon servant de base à la bière parut vite une évidence carrel travailla encore de longues semaines pour faire de l'enzyme dont il avait pu reproduire secrètement la composition afin d'en faire une version synthétique un élément de base fusionné aux cellules de graines de houblon par mesure de sécurité ils décidèrent ensemble du pourcentage de ce houblon spécial dans l'élaboration de la nouvelle bière en devenir qui deviendrait le produit phare de la brasserie et donc de l'entreprise de mon père des tests de consommation pratiqués à l'insu des bars et commerces où la bière étaient proposés débutèrent se prolongeant sur plusieurs mois de manière à déterminer le bon pourcentage à adopter pour obtenir une dépendance modérée pour les consommateurs mais aptes à faire de ce nouveau produit un succès et point de départ de la réussite de la future marque familiale après six mois de ces tests réguliers ils trouvèrent le bon dosage ce que je ne savais pas est que mon père m'a appris à part pendant que nous étions seuls dans sa chambre où il était alité lors de ces derniers jours c'était qu'il y avait eu deux victimes de ces tests bien que lui et Carrel n'ont jamais été certains que la bière soit en cause car les cobayes involontaires étaient connus pour une autre forme de dépendance celle de la morphine ils avaient des contacts les fournissant régulièrement ce qui les mettait en danger au fur et à mesure qu'ils en consommaient était-ce la bière ou le mélange des deux qui causa la mort sachant que le dosage utilisé n'avait servi que pour ces deux là uniquement des frères qui étaient des marginaux que mon père connaissait depuis des années pas vraiment des amis raison pour laquelle il avait été décidé qu'il serait des cobayes idéaux pour ce dosage particulier plus élevé que les autres tests pratiqués en bar il y avait un doute que leur mort soit en relation avec leurs habitudes plus que la bière elle-même néanmoins l'état de leur corps autopsié par la suite avait interrogé le coroner chargé de découvrir la cause de leur décès il avait découvert sur leur corps à tous les deux des malformations les organes internes avaient grossi leur veine était saillante et des modifications importantes à leur mâchoire révélant l'expansion de nouvelles rangées de dents et d'étranges protubérances à leur langue posèrent bien des questions rajouté à cela le décollage des oreilles la chute quasi totale des cheveux et l'allongement des doigts et des ongles des mains et des pieds et l'accroissement de la masse musculaire de la poitrine des bras et des jambes des mutations extrêmement curieuses que la consommation excessive de morphine dont la trace eut trouvée dans le sang lors de l'autopsie ne pouvait pas complètement expliquer fort heureusement rien ne fut découvert d'un autre agent étranger pouvant faire découvrir l'existence du houblon spécial de la bière consommée par les deux frères la présence d'alcool fut bien trouvée mais rien de particulier ayant pu titiller l'étonnement du coroner en ayant discuté avec Karel ce dernier supposait que l'explication pouvait venir de la morphine consommée par les deux deux frères dont la présence avait pu masquer toute trace de leur création malgré tout ces mutations sur le corps avaient fait peur à Karel et mon père et ils décidèrent de ne pas franchir ce palier et s'en tenir au pourcentage du dernier test pratiqué avant celui sur les deux frères pour éviter toute conséquence fâcheuse de toute façon les résultats obtenus étaient plus que satisfaisants et pouvaient assurer un succès important au vu des demandes des consommateurs de savoir qu'en sortirait le nectar le nom qui fut donné à cette nouvelle bière hautement appréciée par ceux ayant eu la primeur de la goûter mon père garda le nom elle devint la Belgique Nectar le choix du néerlandais pour la désigner était un hommage aux origines flamandes de mon père langue qui était le langage officiel de notre famille bien que vivant dans la région Wallonne où l'utilisation de celui-ci passait après le français très vite très vite la bière acquit une renommée très forte à Bruxelles avant de s'étendre dans le reste du pays puis dans les pays limitrophes en quelques années la Belgique Nectar avait permis à mon père d'obtenir une notoriété grandissante et les filiales de l'entreprise s'étendirent entre temps il rencontrait ma mère qui l'épousa un an après et je naquit deux ans plus tard élevé dans l'objectif de prendre la suite mon père m'apprit les rudiments du métier et m'inscrivit dans une école de commerce prestigieuse car il tenait à ce que je bénéficie de la meilleure formation possible pour assurer la pérennité de l'entreprise familiale quand il ne fut plus en mesure d'assurer la supervision de la société je fus naturellement nommée vice-présidente une fonction temporaire bien qu'aux yeux de tous j'étais déjà la présidente à part entière l'état de santé de mon père ne lui permettant plus d'opérer à quoi que ce soit concernant l'entreprise malgré tout tant qu'il était en vie il restait le grand Manitou et j'avais souvent recours à son expérience en cas de doute sur des décisions de partenariats de marketing ou d'autres domaines concernant le bon fonctionnement de ce qui était désormais mon héritage dans le même temps je fis la connaissance de Carrel celui qui avait permis de créer le miracle ayant offert la fortune à notre famille quand mon père décéda et que je devins officiellement la présidente cherchant à faire honneur à mon père en étendant encore plus les territoires de vente de notre société par le biais de notre produit phare je demandais conseil auprès de Carrel voulant augmenter la teneur du houblon spécial pour accentuer l'effet de dépendance de la bière et ainsi accroître les ventes Carrel me déconseilla de le faire me rappelant ce dont mon père m'avait fait part je rétorquais que de ce que j'avais compris il n'était pas certain que la bière et le pourcentage du houblon spécial soient en cause vu ce que consommaient les deux victimes du malheureux test vu ce qu'il prenait comme produit on pouvait supposer qu'il prenait d'autres drogues pharmaceutiques du même ordre voire quelque chose de plus dur Carrel me disait que la prise d'autres drogues aurait été détectée lors de l'autopsie mais vu que la présence du houblon spécial n'avait pas été découverte non plus le doute était permis quoi qu'il en soit je m'en tenais à son conseil et ne changeais rien à la formule de la bière je me tenais à cette promesse pendant les premiers mois qui suivirent jusqu'à ce que Carrel rejoigne mon père dans l'au-delà Dès lors je n'étais plus tenue par aucune promesse et je décidais d'opérer au changement de teneur du fameux houblon dans la fabrication de la bière Pour le lancement je décidais de profiter de la semaine d'Halloween pour lui donner le nom de spécial vintage van Halloween sous son nom principal Une manière de promouvoir cette nouvelle formule en usant du marketing et Halloween était le parfait tremplin pour ça J'annonçais dans les médias la sortie prochaine d'une édition spéciale de la bière tant appréciée dans plusieurs pays qui serait en vente le jour d'Halloween Une nouvelle donnée quelques jours avant la date fatidique et qui provoqua une marée de précommandes auprès des revendeurs comme les caves commerces et bars Je précisais néanmoins que pour le lancement elle ne serait disponible qu'à Bruxelles En cas de résultat positif la bière reprendrait son nom officiel sans son appellation d'Halloween et serait distribuée dans tous les autres points de vente où chacun pouvait se procurer la version classique Ça provoqua un effet monstre et vous n'imaginez pas à quel point ce terme est on ne peut plus approprié à ce qui allait suivre Nombre de ressortissants d'autres pays prirent d'assaut les hôtels de Bruxelles pour pouvoir goûter à la nouvelle formule de la Belgique Nectar et le jour d'Halloween les bars ayant pris commande pour la proposer dans leur commerce et ne pas risquer d'être à la traîne de leurs concurrents furent assaillis de clients Idem pour les caves et autres commerces voyant une affluence énorme entre les clients ayant précommandé et les autres De nombreuses images étaient diffusées pour montrer l'effervescence du nouveau produit et nombre de personnes dans les bars reprenaient plusieurs shops à la suite du Hémels & Nectar le nectar céleste le patronyme attribué par les consommateurs C'était encore mieux que je l'espérais Même ceux ayant acheté dans les caves et commerces revenaient là où ils avaient acquis une première fournée Des interviews montraient des hommes précisant qu'il fallait absolument qu'ils en reboivent car ils ne pouvaient plus s'en passer Dans d'autres endroits la police a dû intervenir pour des esclandres déclenchés dans les points de vente pris à partie par des clients voulant racheter du nectar céleste alors que les stocks étaient épuisés Il se passa la même chose dans les bars devant faire face au même problème Le succès de la demande dépassait très largement l'offre Est-ce que c'était l'effet de l'augmentation du houblon spécial qui provoquait ça ? A vrai dire cela m'inquiétait J'espérais une accentuation de l'effet de dépendance ce qui était indéniable mais dans le même temps la sensation de manque provoquait des accès de violence dans toute la ville de la part des consommateurs déçus de ne pouvoir obtenir plus de cette bière devenue une vraie drogue à part entière Et ce ne fut que le début Bientôt des images montraient des clients frustrés étant atteints de mutations Leurs muscles grossissaient Leurs veines devenaient saillantes sur tout leur corps Leurs mains subissaient des métamorphoses les faisant s'allonger tout comme leurs ongles Leurs pieds déchiraient le cuir de leurs chaussures car devenus trop grands pour être contenus dans ces espaces étroits Partout on voyait des gens mordre les tenanciers de bar griffant ceux les entourants qu'ils soient des consommateurs de la bière ou non ne faisant pas de distinction entre hommes femmes et enfants Les métamorphoses devenaient de plus en plus importantes déformant horriblement les visages leurs yeux s'exorbitant leurs mâchoires faisant ressortir des dentitions semblant sortir d'un film d'horreur des morceaux de leur peau tombaient comme des fleurs se fanant révélant leur chair à vif de la bave sortant de la bouche aux allures de gueule de véritables monstres Les reporters se faisaient agresser subissant eux aussi un très haut niveau de violence voyant leurs membres se faire arracher par cette bande de surexcités semblant chercher à calmer leur douleur de ne pouvoir boire leur drogue en s'en prenant à tout ce qu'ils pouvaient autour de lui se battant entre eux dans des combats sanglants Les corps des victimes garnissaient les rues à chaque minute Devant l'ampleur des émeutes grandissant de manière exponentielle les autorités de la ville appelèrent des renforts de police venant d'autres villes pour parvenir à maîtriser la situation Enfin des incendies éclatèrent des vitres volées en éclats ceux atteints de métamorphoses allant jusqu'à pénétrer dans les jardins s'en prenant aux animaux de compagnie défonçant les portes des maisons et s'en prenant à leurs occupants qu'ils traînaient au dehors dans des états indescriptibles tellement ils étaient déchiquetés sous les cris d'enfants tentant d'échapper au sort de leurs parents Les policiers jusque-là tenus de ne pas faire usage de leurs armes reçurent d'autres instructions Les autorisant à tirer à vue sur tout agresseur trop violent ce qui enclencha une situation inimaginable qu'on aurait cru sorti des pires heures de l'histoire de l'homme Mais le flot d'agression était tellement important et venant de toutes parts que même les policiers même en tirant ne parvenaient pas à changer la donne La masse musculaire désinfectée était telle que les balles semblaient ricocher sur eux y compris leur crâne Il n'y avait pas que leurs muscles et leurs membres qui étaient renforcés par l'effet de la bière mais leur squelette également C'était horrible Où que l'on pouvait voir suivant les images diffusées par les journalistes prenant des risques insensés pour relater les événements la folie était partout Les agresseurs n'avaient presque plus grand chose d'humain Ils étaient des animaux voulant apaiser la douleur du manque ressenti et rien ne semblait pouvoir les arrêter à cause de leurs forces surnaturelles Ne pouvant plus rien contenir la décision fut prise de faire appel à l'armée qui institua un couvre-feu aux rescapés intimant l'ordre de fermer fenêtres volets et portes calfeutrés avec des meubles toute ouverture de leur demeure et de se cacher dans des endroits sûrs comme des caves munies de portes solides et pouvant résister à de grands chocs Des postes de contrôle tout autour de la ville furent érigés comportant barrières des soldats à qui l'ordre de tirer à vue sur quiconque montrait des signes d'infection était donné Des équipes de secours secondées par d'autres soldats pour leur protection s'engagèrent dans la ville pour essayer de sauver le plus possible de blessés pendant que d'autres équipes militaires étaient chargées d'abattre les infectés ou de secourir ceux pouvant encore se déplacer avec leurs jambes en les escortant jusqu'aux différents postes de contrôle où ils étaient pris en charge par des médecins et des agents mandatés sur place pour les rassurer Quant à moi je restais impuissante face à ce spectacle de désolation Pour une simple augmentation de ce houblon spécial dans la composition de la bière qui faisait la fierté de l'entreprise familiale j'avais déclenché une véritable apocalypse Je tremblais à l'idée de ce qui se serait passé si j'avais décidé de lancer l'opération Halloween sur tout le territoire belge voire d'autres pays où la bière était vendue Je m'affalais sur mon canapé pleurant de voir ce désastre terrifiant continuer de faire des victimes à chaque instant et tout ça par ma faute Finalement une parade fut trouvée pour stopper les infectés Le feu Malgré la résistance de la peau des muscles et des os ils étaient sensibles à la chaleur En connaissance de cet élément essentiel pour mettre fin à la situation des centaines de lances-flammes furent distribuées heure après heure à différentes équipes afin d'exterminer les infectés tout en s'assurant de la sécurité des autres les équipes de secours étant chargées dans le même temps de les mettre à l'abri En résultat un scénario catastrophe où les corps enflammés en proie à la terreur et à la panique semblant de se faire retrouver une part de leur humanité perdue se ruaient au sol dans les maisons les commerces pour tenter d'éteindre le feu les rongeants déclenchant des dizaines d'incendies partout en ville Il fallut plusieurs heures avant que le calme revienne et que tous les infectés soient brûlés et tués Les différentes équipes furent affairées toute la nuit et il fallut attendre le milieu de la matinée du jour suivant pour que toute menace fût écartée et annoncée publiquement Le levage des postes de contrôle et des barrières ne fut levé que deux jours plus tard le temps de s'assurer qu'aucun infecté n'avait échappé à cette véritable purge J'étais coupable de tout ça J'ai assumé ma responsabilité de manière officielle devant les caméras d'une équipe de télévision m'excusant pour tous les ravages causés à cause de mon désir de vendre plus la bière de ma société en changeant la formule la composant Je n'ai pas donné de détails ne disant rien de la météorite de l'action de mon père et Carrel mais malgré mon silence la vérité fut découverte Le lien avec les deux frères leurs symptômes furent rapprochés des signes d'infection des personnes métamorphosées par l'effet de ma bière des dernières heures avant ma déclaration Je fus déclarée coupable à l'issue d'un procès ultra médiatisé et la société familiale dissoute Aujourd'hui il reste encore des points de vente dans le monde proposant des derniers rescapés de l'ancienne bière celles non contaminées Il fut prouvé études scientifiques à l'appui qu'elles n'étaient pas dangereuses comme l'étaient celles que j'avais modifiées mais le mal était fait Plus personne ne voulait en acheter Les gens avaient bien trop peur Ceux ayant des stocks chez eux affirmèrent avoir vidé le contenu des canettes dans les toilettes ou les lavabos filmant le tout pour prouver qu'ils avaient bien procédé à cette épuration Cela déclenchait une série de vidéos virales qui participaient encore plus au phénomène de boycott d'une société n'existant déjà plus et qui garderait à jamais l'image de gens malhonnêtes ayant utilisé les buveurs de bière comme cobayes involontaires de tests honteux indignes d'une entreprise familiale réputée comme celle de notre famille Notre nom était sali à jamais et je ne pourrai jamais réparer ça J'avais été condamné à rembourser des sommes colossales et même la vente des locaux et du matériel suite à la fermeture de la société par la justice n'a pas été suffisant Nombre de personnes se sentent lésées car ils savent qu'ils ne verront jamais l'argent de l'indemnisation auquel ils ont droit pour ma faute reconnue Je ne peux pas les blâmer au vu de tout ça de traîner mon nom dans la boue à travers les réseaux sociaux Je le mérite Ma mère a dû reprendre son nom de jeune fille pour ne plus être harcelée sur son téléphone ou sur ses réseaux par des insultes ou des menaces de mort la jugeant aussi responsable de mes actes alors qu'elle n'y est pour rien Je suis désolée maman que tu aies subi ça par ma faute Tellement désolée Je sais qu'elle a pu bénéficier d'un programme de protection et j'ai cru comprendre qu'elle va avoir une nouvelle identité en vivant ailleurs Elle m'a même dit qu'elle pensait quitter la Belgique Elle avait honte d'y vivre après ce qui s'était passé tellement elle culpabilisait aussi Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle après qu'elle m'a eu annoncé son désir de partir loin du pays loin de moi C'est ma punition et je l'ai bien méritée Je purge actuellement une peine de prison pour crimes involontaires et au moins une dizaine de chefs d'accusation Désormais la fête d'Halloween est intimement liée à ce drame à Bruxelles Et nombre de gens ayant vécu directement ce drame ont indiqué lors d'interviews télévisées vues dans la petite salle média de la prison où j'ai été incarcérée qu'ils ne pensaient pas fêter à nouveau Halloween dans les années qui suivraient J'avais non seulement causé un désastre avec des centaines de morts et de blessés graves handicapant à vie des dizaines de personnes mais en plus j'avais terni l'image même d'Halloween cette fête tant aimée par des milliers de gens dans le monde Et le sentiment de dégoût était encore pire en Belgique où tout s'est passé Je ne pourrais jamais vivre assez longtemps pour expier ma faute Je n'ai pu qu'obtenir d'avoir un peu de temps pour révéler tous les détails que je n'ai pas dit devant les caméras de télévision et à la police à travers cet enregistrement Un privilège qui m'a été accordé demandant que mes aveux soient envoyés aux principales télévisions belges pour être diffusées C'est bien peu en regard de ce que j'ai provoqué par mon orgueil mon arrogance et mon ambition démesurée J'ai vu le regard de certains prisonniers me fixant avec de la haine Je suppose qu'ils avaient de la famille parmi les victimes et qu'ils chercheront un moyen de me le faire payer à un moment ou à un autre quand je m'y attendrai le moins C'est sans doute mieux ainsi Je finirai sans doute ma peine plus tôt que prévue assassinée par l'un ou l'une de ceux emprisonnés ici avec moi De toute façon à quoi bon continuer à vivre ? J'ai détruit le nom de ma famille détruit la vie de ma mère obligée désormais de se cacher détruit les rêves de centaines de familles Il n'est que justice de devoir à mon tour fermer les yeux pour toujours C'est le moins que je puisse faire pour ma rédemption Marathon Halloween Compte 13 sur 13 Skinwalkers Bien que solidement ancré dans le monde moderne mon peuple a gardé ses croyances J'ai été élevé en apprenant l'histoire de mes ancêtres et en vénérant la nature qui nous apporte chaque jour ses bienfaits Mes parents sont d'honorables éleveurs de moutons et mon frère est un guide fort apprécié par les touristes venant séjourner au sein des Huggins Nos habitations traditionnelles présents à Window Rock la localité servant de capitale à notre peuple la nation Navajo au sein du comté Apache au sein de l'état américain d'Arizona Pour ma part bien que mes parents aimeraient me voir suivre la même voie qu'eux dans l'élevage j'aspire depuis longtemps à devenir un grand musicien dans la droite lignée du groupe Blackfire célèbre formation populaire chez nous de punk rock et dont les membres tous frères et sœurs sont connus pour militer très activement pour les droits des Amérindiens Mon frère est déjà mon plus grand fan et c'est à lui que je dois d'avoir la guitare que je possède c'était la sienne avant Lui aussi voulait percer dans ce domaine pour changer le quotidien de notre famille mais il a vite compris qu'il n'était pas destiné à cette voie et s'est donc tourné vers une carrière plus classique en termes de travail Ses connaissances de la région à force d'aider nos parents pour s'occuper de notre troupeau l'ont fait se diriger naturellement vers le métier de guide pour les touristes en plus d'un poste de serveur auprès d'un bed and breakfast de Window Rock tenu par notre oncle Comme vous voyez tout reste dans la famille Nous sommes très soudés et mon frère Gad m'a un jour surpris à jouer un morceau sur sa guitare et surtout il était très étonné de voir que j'étais naturellement doué bien plus que lui ne l'était à mon âge tel qu'il me l'a avoué C'est pourquoi il est mon meilleur soutien à persévérer dans cet objectif de carrière Mais en fait la musique n'est pas la seule chose pour laquelle j'ai vite assimilé les bases Ce fut le cas pour d'autres domaines divers apprenant des tâches extrêmement rapidement comme par magie Mes parents n'aiment pas que j'emploie ce terme et bien qu'ils ne veuillent pas me donner plus de détails Ils se ferment à toute conversation dès lors que j'évoque mon don à m'adapter à tout et n'importe quoi au même titre qu'un caméléon se fondant dans son environnement Ne pouvant avoir d'explication de leur part j'ai demandé à Gad s'il savait pourquoi ce mot avait quasiment un sens tabou pour nos parents J'ai vu à ses yeux que lui aussi semblait gêné mais c'était surtout du fait qu'il ne voulait pas que notre père principalement l'entende évoquer cette partie interdite de l'histoire de notre famille et même de l'ensemble de notre peuple A demi mot il m'indiqua alors qu'il me dirait ce qui en est le moment venu quand on serait seuls tous les deux hors du cercle familial J'ai accepté ce deal de Gad et attendu qu'une opportunité se montre Elle arriva lors de Lozunacha une fête traditionnelle se déroulant sur cinq jours Danse chant parade et rodéo constituent l'occasion d'attirer nombre de touristes ravis d'assister à ce florilège mélangeant modernisme et culture traditionnelle navajo Enfin je dis navajo parce que c'est le terme qui nous désigne quand on n'est pas de notre peuple mais en réalité nous préférons un terme qui est plus propre à notre langue dîner ce qui signifie tout simplement le peuple d'ailleurs notre langage reste toujours aujourd'hui comme une forme de barrière de compréhension pour beaucoup de personnes n'ayant pas l'habitude de nous côtoyer elle est si particulière qu'elle a servi pendant la seconde guerre mondiale lors de la guerre du pacifique au service secret américain pour les messages confidentiels plusieurs auxiliaires dîners traduisirent les textes les plus confidentiels avant qu'ils ne soient chiffrés une technique qui empêcha les japonais de parvenir à casser le code et aujourd'hui encore on fait appel à des gens de notre peuple pour complexifier certains codes informatiques et les rendre extrêmement difficiles d'accès pour les hackers en mixant langue dîner chiffres et lettrage anglais classique c'est quelque chose dont on est assez fier car cela nous démarque de la plupart des autres tribus apache auxquelles les dîners sont apparentés bref profitant de la fête et que nos parents ainsi que notre oncle soient occupés à se divertir sans s'occuper d'autre chose Gab m'entraîna à part des festivités au sein d'une grange et m'expliqua le pourquoi de leur réticence à ce que j'emploie le mot magie pour parler de mes dons naturels d'adaptation d'apprentissage dans certains domaines pour cela il faut remonter à loin dans notre histoire à ses fondements même afin de comprendre tous les aléas de ce véritable héritage familial craint par nos parents mais aussi comme j'allais l'apprendre également par d'autres membres de notre peuple au sein de la réserve entre 1300 et 1500 une vague d'émigration de dîners se sépare du groupe principal situé au Canada qui a lentement été le lieu d'implantation phare de notre peuple et se dirige vers le sud-ouest des Etats-Unis et le nord du Mexique c'est au cours de cette période canadienne que va se développer le lien étroit entre les dîners et la nature au sein de cette contrée encore sauvage à l'époque pour pouvoir survivre aux nombreux dangers ils ont dû apprivoiser les éléments naturels de la région la faune et la flore l'étudiant l'analysant jusqu'à en adopter plusieurs facteurs donnant naissance à des rites divers pour obtenir la protection des esprits envers l'environnement alentour pas toujours ravis de la présence de ces intrus notamment les coyotes contre qui les dîners étaient souvent obligés de se défendre attaquant les camps en meute pour y trouver la nourriture qui les attirait contrairement aux loups et autres bêtes sauvages qui évitait la plupart du temps de s'approcher des lieux de vie des tribus les coyotes eux se montraient plus hardis ce qui valut à cet animal le statut de représentation du mal qui perdura dans la culture de notre peuple l'étude de diverses manifestations météorologiques de plantes aux particularités surprenantes suivant des processus d'associations complexes ayant demandé des années d'essai pour en faire ressortir tous les secrets tout cela mena aux hommes médecine à développer des facultés propres à chasser les démons qui étaient les coyotes principale source de danger seulement pour apprendre à éloigner le mal il fallait comprendre son fonctionnement et en adopter l'essence c'est ainsi que n'acquit la magie au sein des dîners mais si elle permettait effectivement de contrer les actions du mal elle avait un revers les hommes médecine l'utilisant devaient modérer son utilisation sous peine de céder à son côté sombre et se rapprocher de trop près de la nature de l'ennemi principal et devenir eux-mêmes des bêtes gorgées du mal qu'ils cherchaient à combattre certains hommes médecine qu'on appelle aussi des chamanes parvinrent à résister à ces pendants emplis de noirceur contenus dans la magie et réussirent à séparer le bon du mauvais dans l'utilisation de ces techniques établissant des sortes de règles immuables pour ne pas se laisser tenter par le mauvais versant cependant d'autres chamanes attirés par la puissance physique et spirituelle de ce côté sombre de la magie bien plus importante que sa partie claire adoptèrent cette noirceur comme base de leur pouvoir faisant se consumer leur âme et contrôlés invariablement par l'esprit du coyote représentant le mal qu'ils étaient censés combattre ils devinrent des sorciers s'opposant aux chamanes par leur méthode et pouvant se fondre littéralement dans le corps de l'animal représentatif de ce mal à savoir donc le coyote et d'autres animaux affiliés à ce dernier comme le loup le corbeau et parfois le chien même si dans le cas de celui-ci cela dépend des tribus suivant le rapport de danger qu'elles ont avec cet animal il faut savoir qu'en l'occurrence il ne s'agit pas de chiens domesticables mais bel et bien de chiens sauvages souvent issus de croisements entre plusieurs types de canidés comme les loups et les chiens domestiques et quand je dis se fondre dans le corps de ces animaux ce n'est pas au sens spirituel mais bien physique c'est à dire qu'ils ont la faculté de se métamorphoser en coyote en loup en chien ou en corbeau des dissensions au sein des tribus prirent forme obligeant celles-ci à chasser les sorciers ayant cédé au mauvais côté de la magie de peur qu'ils finissent par offrir les membres de la tribu en offrande à leur nouveau dieu les mythes tournant autour de la naissance de l'homme et de la femme par le dieu coyote afin qu'ils se divertissent et faisant en sorte que les hommes s'affrontent dans ce but sont les conséquences directes de ces deux magies distinctes néanmoins les chamanes devant transmettre leur savoir quand ils sentent qu'ils vont quitter le monde des hommes éduquent leurs apprentis ceux qui sont amenés à les remplacer une fois qu'ils seront partis et ceux-ci apprennent les deux versants de la magie la bonne et la mauvaise afin qu'ils sachent comment combattre le côté sombre s'il y est confronté le chaman doit être suffisamment fort d'esprit pour n'utiliser que la bonne magie pour le bien de sa tribu les esprits plus faibles cédant à l'autre côté et devenant sorciers ne peuvent que nuire au bien-être de ceux et celles dont il a la charge de protection c'est à cause de ces dissensions dit-on qu'a débuté cette deuxième vague d'émigration dont je vous ai parlé plus tôt et ont amené les dîners vers une région où vivent déjà des tribus comanches pueblos utes et paillutes la nature vindicative de ces dîners qu'on suppose mener par un sorcier plutôt qu'un chamane les font s'affronter avec les divers clans occupant la région conflits qui vont durer des années avant que se rendant compte que ces combats ne mènent à rien et sont dus à l'influence des sorciers finissent par chasser ces derniers et s'installent au cœur d'une région que les colons espagnols vivant également en ces lieux nomment Apacheria qui donnera son nom aux différents clans et tribus apaches dont les navageaux les années et les siècles passèrent et nombre d'autres conflits éclatèrent entre des tribus étant retombées sous la coupe de sorciers autrefois chassés et en profiter de la mort de chamans pour prendre leur place et les colons espagnols ainsi que mexicains à partir de 1849 ce fut face au gouvernement des Etats-Unis que les dîners les navageaux si vous préférez pour mieux vous situer furent confrontés des affrontements qui trouvèrent une issue funeste suite à une campagne menée par Keith Carson et menant à un épisode tragique de l'histoire navageaux celle de la longue marche une déportation qui verra mourir plusieurs milliers dès l'heure entre 1864 et 1868 les navageaux apprirent à vivre en cohabitation la plupart des sorciers sont morts et les rares survivants parmi ceux-ci sont systématiquement chassés des tribus dès lors que leur nature est connue cependant il y eut un événement majeur qui se déroula dans l'une des tribus dans les années 40 la naissance de 4 enfants mâles de la même femme à quelques minutes d'intervalle l'un de l'autre vous allez me dire que ce n'est pas vraiment quelque chose d'étonnant mais dans notre culture et à l'époque où se sont déroulés les faits c'était quelque chose d'exceptionnel et surtout le chiffre 4 dans la culture navageaux ou dîner revêt une symbolique divine ces 4 enfants firent donc l'objet de toutes les attentions parmi eux figurait mon grand-père d'après ce que m'apprit Gad et très vite il montrait des dispositions à devenir chaman de manière beaucoup plus importante que ses 3 frères mais pas dans la direction qu'il aurait fallu au même titre que d'autres le chaman qui lui apprit les rudiments de sa future fonction insista sur le fait de choisir la bonne magie plutôt que l'autre bien qu'il se devait de connaître les deux mais Ahiga le prénom de mon grand-père que je n'ai donc jamais connu se laissa tenter ce qui allait le mener à devenir un sorcier malveillant communément appelé dans notre culture un skinwalker un marcheur de peau du fait de sa faculté à se transformer en animal affilié au mal Ahiga à l'aube de ses 20 ans conscient que son choix risquait de lui valoir une expulsion de la tribu usa de son pouvoir pour tuer ses trois frères ainsi que le chaman lui ayant appris ce qu'il savait la tribu terrifiée de ses pouvoirs ce dernier faisant une démonstration de ceci pour bien montrer que chacun lui devait obéissance se résigna à se soumettre au moindre de ses désirs y compris lorsque Ahiga désira prendre pour épouse une fille de la tribu transgressant un tabou inimaginable il faut savoir que chaque navajo n'a pas le droit de se marier ou même avoir une relation aussi éphémère soit-elle avec un membre de la tribu dont il fait partie c'est une manière de pérenniser celle-ci et toute atteinte à cette règle peut déclencher le malheur au sein du clan mon père est né deux ans après cette union interdite et déjà la tribu avait subi nombre de conséquences de cette transgression mort de nombreux animaux des troupeaux végétation aux alentours du camp devenu toxique libérant d'étranges vapeurs déflagration de plusieurs Hogan's puis Tari obligeant à déplacer le camp régulièrement et surtout de nombreux cas de maladies rares voire des décès en pleine nuit sans cause apparente à savoir que la maladie dans la culture navajo est considérée comme une rupture de l'harmonie propre au fondement de l'idéologie de notre peuple comme je vous l'ai dit tout à l'heure la nature revêt une importance fondamentale pour notre peuple car c'est un symbole d'harmonie elle s'adapte au changement et chaque animal plante phénomène météorologique constitue un élément d'un tout ça s'appelle l'ozo ou bien l'harmonie pour conserver cette harmonie au sein de la tribu les dieux sont invoqués des offrandes offertes des danses rituelles sont pratiquées parmi ces cérémonies nombreux pour vocation de rendre l'harmonie à un membre du dîner avec le monde qui l'entoure des cérémonies qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours et nuits et consacrées à divers stades de l'ozo santé stress mort d'un proche autant de circonstances pouvant mener à la maladie qu'elle soit d'ordre viral ou psychologique et donc une perte de l'harmonie nécessaire à une bonne vie et depuis la prise de pouvoir d'Ahiga cette harmonie s'est brisée totalement faisant s'enchaîner nombre de décès fuite des membres de la tribu retrouvés à leur tour morts peu de temps après par un animal ou par un élément de la nature éboulement noyade à la suite d'une chute dans une rivière attaque d'un animal sauvage empoisonnement après avoir mangé un fruit la naissance de mon père redonna un léger espoir car aucune naissance n'avait eu lieu depuis les deux ans la précédente causant la déchéance de la tribu et accentuant la perte d'harmonie pour compenser le manque de nourriture faisant parfois défaut il imposait aux hommes et femmes du camp à voler dans d'autres tribus voire en dehors de la réserve à louer aux navageaux si cela ne suffisait pas il usait de ses pouvoirs de transformation pour attaquer les camps visés dans le même temps il avait la faculté de déterminer quels membres de la tribu avaient les mêmes dispositions que lui à devenir un skinwalker et il forma plusieurs d'entre eux au méandre de la magie mais en se limitant à leur apprendre la mauvaise magie celle qui avait fait de lui ce qu'il était quand mon père est né quatre autres skinwalkers avaient ainsi été formés permettant des attaques cibles et fulgurantes où des morts par dizaines se comptaient après leur passage toute personne montrant des signes de résistance était tuée pendant que durant l'attaque d'autres hommes de la tribu étaient chargés de piller les réserves du camp investi c'était des opérations rondement menées dont la nouvelle se répandit on annonçait qu'un groupe de ces sorciers malveillants avait pris possession d'une tribu imposant sa loi et semant la terreur au sein d'autres tribus parfois des enlèvements étaient pratiqués quand Ahiga repérait un potentiel un futur skinwalker pouvant grossir les rangs de sa troupe qu'il se chargeait de former si celui-ci ne se montrait pas obéissant et refusait de devenir un nouvel élément de sa petite armée en devenir il était tué sans ménagement et son corps était exposé aux abords d'autres camps à titre d'avertissement en grandissant mon père a été témoin de nombre d'horreurs pratiquées par mon grand-père et personne parmi les autres tribus n'osait montrer de résistance tenter de mettre fin à son règne de terreur un règne qui dure à de longues années jusqu'à ce que mon père atteigne l'âge requis pour devenir lui aussi un skinwalker selon le désir de mon grand-père ayant décelé en lui un potentiel il avait il avait 13 ans et malgré son jeune âge était pleinement conscient du monstre dans tous les sens du terme qu'était son père entre temps Ahiga eut un autre fils mon oncle certainement promis à devenir lui aussi un potentiel et donc un futur skinwalker mon père était très proche de son jeune frère et s'imposa comme un protecteur envers lui voulant le sauver de mon grand-père c'est pour lui pour sa mère et pour tous les autres soumis que sans rien laisser transparaître à Ahiga il mit en place un plan qui permettrait de libérer la tribu du jou de ce dernier avec la complicité d'adultes et de jeunes de son âge des jeunes enlevés dans d'autres camps prévus d'être formés à leur tour dans les semaines à venir mon père profita de la sortie de mon grand-père avec sa troupe pour préparer le terrain au retour du groupe quand celui-ci revint il fut étonné de trouver un camp vide appelant il n'obtint aucune réponse quand il vit soudain qu'à plusieurs endroits des branchages caractéristiques avaient été disposés et des signes gravés sur les Huggans un piège mystique tout le village avait été pensé pour bloquer Ahiga et son groupe bientôt au signal de mon père plusieurs projectiles enflammés fendirent l'air s'abattant avec précision sur les endroits où avaient été placés les divers branchages préalablement imbibés d'une substance inflammable et créant un brasier infernal les cris de la troupe d'élite d'Ahiga brisaient le silence des environs du camp des cris déchirants de douleur accentués des crépitements de la chair brûlés par les flammes durant de longues heures jusqu'à ce que plus aucun son ne parvienne au petit attroupement des anciens soumis du sorcier cependant quand mon père se rendit sur les cendres du camp il ne trouva que six corps calcinés correspondant aux Skinwalkers formés par Ahiga mais le corps de ce dernier était introuvable les connaissances en magie du sorcier étaient très répandues et il était plus que probable qu'il ait trouvé une parade pour contrer le sort mis en place par mon père malgré tout il devait être fortement affaibli et surtout il était désormais seul sans plus aucune puissance de frappe et il ne serait donc plus un danger pour personne depuis ce jour Ahiga n'a plus donné signe de vie et on suppose qu'il a fini par mourir quelque part dans l'anonymat le plus complet ma grand-mère mourut de sa belle mort un an plus tard ayant gardé en elle des traces indélébiles des actes de son mari un mariage qu'elle n'avait pas choisi imposé par Ahiga plus tard mon père a rencontré ma mère et ont trouvé un travail à Window Rock tout comme son frère chacun dans un domaine différent il travailla dur pour se payer une maison en dehors de la localité et obtenir de quoi acheter quelques bêtes qui constituèrent le point de départ de son élevage tel que je le connaissais aujourd'hui voilà ce que m'expliqua mon frère et qui me permettait de mieux comprendre l'appréhension de mon père envers la magie et tout mot y faisant référence je remerciai Gad de ses précieuses informations et après ça on retourna à la fête j'avais la tête plein de questions de ce que je savais Ahiga n'était pas mort et avait juste disparu sans que personne ne sache ce qu'il était devenu et mon père avait hérité des facultés de ce dernier bien que j'ai bien compris qu'il ne voulait plus s'en servir il l'a fait une seule fois pour libérer sa tribu et les autres soumis à la volonté de son père et il y avait un petit détail dont je n'avais pas encore parlé à mon frère concernant mes dons à chaque fois que je voulais m'atteler à quelque chose que je ne connaissais pas mais qui m'intéressait j'avais comme des flashs des sortes de modes d'emploi me disant comment faire dans quel ordre précis suivant un processus particulier pour maîtriser la technique et il y avait toujours le visage d'un coyote dans ses songes éveillés au vu de ce que j'avais appris aujourd'hui sur le passé de mon père sur mon grand-père sur la transmission de ses pouvoirs était-il envisageable que ces dons ne soient en fait que les gènes familiaux dont j'avais hérité mais en ce cas est-ce que Gad les avait aussi je ne pense pas sinon il serait devenu une star de la musique sans compter qu'il me l'aurait dit s'il avait vécu les mêmes types de songes que moi certes je ne lui en avais pas parlé mais ça ne changeait rien je sais très bien qu'avec tout ce qu'il m'avait appris prenant le risque de m'en parler sans que nos parents et surtout mon père soient au courant s'il avait lui aussi un héritage d'Ahiga il était évident qu'il me l'aurait également confié néanmoins je ne sais pas si c'est le fait de savoir mais mes songes en plein jour se multiplièrent les jours suivants dès lors que je touchais un objet ou quoi que ce soit d'autre qui attisait ma curiosité une sorte d'apprentissage accéléré ça m'intriguait et ça m'inquiétait en même temps il y avait toujours ce coyote mais il semblait différent il avait des traits plus humains à partir de là je me demandais si ce coyote ce n'était pas Ahiga mon grand-père son corps n'a jamais été retrouvé on n'a fait que supposer qu'il soit mort quelque part dans la réserve ou au dehors mais il n'y avait aucune certitude à chaque nouveau songe les traits humains se précisaient le coyote laissait la place à l'homme jusqu'à ce qu'un jour il n'y eut plus que l'homme je n'avais jamais vu une photo un dessin ou je ne sais quoi d'autre le représentant donc j'ignorais de quoi il avait l'air avant ça mais au fond de moi je savais qu'il s'agissait de mon grand-père il devait passer par ses songes pour prendre contact avec moi il avait dû sentir que j'étais un potentiel moi aussi malgré la distance mais peut-être n'était-il pas si éloigné que ça et qu'il m'observait ne manquant rien de la progression de mes dons suivant ses conseils chevronnés qu'il m'envoyait psychiquement les jours passaient et un jour ça ne se limitait plus à un visage mais aussi à une voix s'adressant directement à moi Adriel je sais que tu sais tu sais qui je suis ne voulant pas alerter mes parents ou même mon frère je parlais à voix basse comme pour répondre à la question que j'entendais dans ma tête Ahiga enfin je veux dire grand-père c'est bien moi tu connais mon histoire inutile donc de te la redire si ce n'est que beaucoup de mensonges t'ont été dit ton père mon fils il n'a pas compris ce que j'essayais de mettre en place petit à petit la société que j'ai tenté d'ériger mais j'ai eu le temps de reformer un groupe depuis toutes ces années et je suis prêt à reprendre le chemin du but de l'objectif qui a été interrompu mon frère m'a dit que vous enleviez des enfants voliez des camps forçant les gens à devenir comme vous grand-père ce sont des mensonges j'ai effectivement fait toutes ces choses mais elles ont été mal comprises ce que je veux c'est redonner la puissance à notre peuple montrer aux non-amérindiens que nous ne sommes pas des sous-hommes tout juste bons à être relégués dans une réserve les choses ont changé depuis votre époque grand-père window rock accueille toutes sortes de nationalités notre peuple bénéficie de contrats avec le gouvernement américain pour l'exploitation du pétrole et du gaz présent sur nos territoires ce qui apporte des revenus conséquents sans oublier le commerce de bétail les souvenirs les visites guidées ce ne sont que des preuves de plus que nous continuons d'être opprimés nous sommes toujours dans des réserves le pétrole le gaz nous devrions être les seuls à les exploiter et récolter tout ce qui en résulte quant au tourisme cela montre bien à quel point nous ne sommes considérés que comme des animaux dans un zoo qu'on vient voir je n'avais jamais vu la situation comme ça et dis-moi trouves-tu normal que certains d'entre nous n'ont toujours pas accès à l'eau potable et l'électricité malgré tout le modernisme qu'on est censé avoir grâce aux miettes offertes par les exploitants des puits je ne sais pas quoi répondre à ça je ne sais pas du tout papa saurait mieux répondre que moi ton père s'est mis des œillères depuis des années il refuse de voir l'évidence je peux changer tout ça toi aussi si tu me rejoins si tu rejoins mon armée ton armée ? tu veux dire qu'il y en a d'autres comme toi ? c'est tout à fait ça j'ai juste modifié ma manière de faire pour recruter ceux constituant mon groupe et j'ai dû trouver un lieu où personne ne se douterait ce qu'on y prépare je ne pratique plus d'enlèvement je dois avouer que c'était peut-être un peu radical et trop brutal à l'époque ils sont consentants c'est ce que tu essaies de me dire ? tout à fait mes pouvoirs ne me permettent pas seulement de prendre la peau d'un animal je peux aussi à l'occasion glisser mon esprit dans le corps d'un être humain il me prête son corps en toute connaissance de cause à chaque fois j'emprunte le corps humain d'un membre de mon groupe et j'approche en plusieurs étapes ceux amenés à être des potentiels je leur explique ce qu'ils sont je leur montre des preuves et ils finissent toujours par me suivre et tu voudrais que moi aussi je te suive c'est ça grand-père ? tu as tout compris je sais que tu es plus intelligent que ton père tu sais au fond de toi que ce que je fais est juste j'agis au nom du futur de tous les amérindiens si tu es d'accord pour que ce pays change par notre action rejoins-moi tu as juste à me dire que tu veux me suivre et je t'indiquerai le chemin pour te rallier à notre groupe nous sommes déjà plus d'une centaine de nouveaux skinwalkers prêts à fondre sur window rock la première étape du futur changement de l'Amérique et pour accentuer les symboles nous fondrons sur la ville le jour d'Halloween traditionnellement il s'agit du jour pour les non-amérindiens où les frontières des mondes se réduisent ce sera parfait ce jour-là la frontière entre nous et eux va se briser également nous avons encore discuté un long moment lui dans ma tête moi à voix basse il m'exposait son programme de remise à niveau de la société américaine qui passait par une prise de contrôle des pantins de window rock qui acceptait tous les compromis du gouvernement américain sans sourciller ce qu'il n'acceptait pas j'avoue qu'au début j'étais sceptique mais plus notre conversation avançait plus je comprenais et adoptais son point de vue je n'étais pas dupe je savais que son plan consistait en une sorte de gigantesque insurrection le jour d'Halloween tout un symbole ce jour comme il me l'avait indiqué mais j'avais vu la misère que ma famille vivait au quotidien parvenant tout juste à vivre de l'élevage de nos moutons et nous étions plutôt bien lotis d'autres vivaient bien plus misérablement sans que ça alarme plus que ça le gouvernement quel que soit le président aucun ne s'est vraiment penché sur le sort des amérindiens relégué à l'histoire malgré toute l'aide que nous apportons chaque jour au fonctionnement du pays dans divers domaines si grand-père pouvait changer les choses même si ça passait par une action violente au départ ce serait un mal pour un bien s'il pouvait vraiment apporter de vraies solutions alors j'ai fini par accepter sa proposition après avoir pesé le pour et le contre contrairement à papa je voyais ce que grand-père pouvait apporter comme renouveau aux conditions de vie des amérindiens et c'était plus que louable il m'a indiqué où se situait son petit groupe et dès le lendemain j'ai trouvé le prétexte de me rendre à Window Rock pour un entretien d'embauche pour partir de la maison j'ai faim de me rendre en ville et je me suis rendu à l'extérieur suivant les instructions de mon grand-père un homme m'attendait il m'a emmené vers la cachette des Skinwalkers quelques kilomètres plus loin j'ai pu discuter plus en profondeur avec Ahiga et il a commencé à me former il a été très étonné de ma rapidité d'adaptation encore plus rapide que ça ne l'avait été pour lui-même pour ne pas alerter mes parents je revenais chaque soir à la maison leur racontant une fausse journée de travail j'ai joué à ce petit jeu pendant une semaine sans qu'ils aient de soupçons et puis j'ai dit que j'avais trouvé autre chose en dehors de la réserve un emploi plus stable et mieux rémunéré ils étaient ravis de cette nouvelle ce nouveau mensonge me permettait d'avoir une formation plus intensive mon grand-père avait tenu à assurer celle-ci personnellement j'ai très vite progressé apprenant à maîtriser mes facultés innées de Skinwalker pouvant changer de forme pour l'instant je ne peux que prendre l'apparence d'un loup mais c'est déjà beaucoup grand-père peut prendre cinq apparences différentes en plus de pouvoir incruster son esprit dans le corps d'un homme j'espère pouvoir arriver un jour à ce niveau en dehors de grand-père seuls douze Skinwalkers sont capables des mêmes capacités sur les 124 du groupe il a fallu un mois intensif mais je suis désormais opérationnel en tant que soldat de l'armée de grand-père grâce à mon extrême adaptabilité ayant fortement impressionné nombre de membres du groupe grand-père compris et on s'est déjà mis en route vers Window Rock pour aller plus vite on a tous revécu nos formes animales entre temps d'autres ont subi des formations d'autres ont rejoint le mouvement ils ne sont pas tous prêts une partie est restée à la planque mais nous sommes tout de même forts de 147 Skinwalkers de quoi prendre possession de la capitale navajo sans la moindre difficulté pour commencer à l'heure où vous entendrez ce message Window Rock sera sûrement tombé et une nouvelle ère va débuter désormais Halloween sera la date où tout a changé pas seulement pour les navajo les dîners mais pour tous les peuples amérindiens